C'est un live, c'est rare, on va commencer une petite période comme ça de plusieurs lives. Je suis très content ce soir et d'une part de reprendre les lives et en plus de cela avec François Bégaudot parce qu'on va discuter d'un cinéaste, et ça je le sais, on en a assez souvent discuté, qui nous intéresse beaucoup finalement ce cinéaste. C'est Arnaud Despléchins, cinéaste français. Lui, il aime bien dire que c'est un cinéaste américain, on va peut-être en parler de ça aussi après, plus tard je pense. Et pour cela, François Bégaudot a accepté de revenir pour la cinquième fois. Je soupçonne François Bégaudot, je ne sais pas, il y a un truc avec micro-ciné. Peut-être qu'il m'en parlera. Non, mais une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est pourquoi je veux la toxicomanie, franchement. Merci à toi. Donc oui, tu étais venu cinq fois, enfin c'est la cinquième fois, la première fois que tu étais venu pour parler un peu de ton métier de critique de cinéma, du cinéma, du rapport à tout cela. Tu étais venu aussi pour parler de Michael Chimineau, de Stanley Kubrick. Alors avec Stanley Kubrick, j'ai appris une chose, cher François Bégaudot, c'est que je pensais que les fans de Marvel étaient les pires au monde. Je ne pense pas. Je crois que les fans de Kubrick sont les pires. Je n'ai jamais été autant insulté de ma vie que sur les réseaux sociaux. Alors toi, je ne t'en parle même pas. Mais moi, je me suis fait assez insulter. D'ailleurs, je voulais ouvrir cette petite parenthèse que je referme assez rapidement. Je suis désolé, c'est ma faute. C'est toi qui a tout pris. En tout cas, ils se sont adressés à toi directement. J'en suis vraiment confus. Mais je pense que le kubrickien est agressif, effectivement. Mais n'est-ce pas là, dans son agressivité, ne peut-on pas entendre une sorte d'aveu de faiblesse ? Est-ce que les fans sont un peu fragiles sur leur propre base kubrickienne pour être aussi susceptibles d'éconner l'agrément ? Non, je vais encore avoir des insultes, là. Je vais encore avoir des insultes. J'adore, j'adore. On va arrêter ça là-dessus. Et tu étais venu aussi pour nous parler des… Enfin, pour revenir sur un épisode de La Gêne occasionnée avec qui… Enfin, c'est un laboratoire comme ça de critique avec l'homme qui n'a pas de nom. Et tu étais dans le descriptif… De prénom, pardon. Tu étais dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est La Gêne occasionnée. Et donc, tu avais discuté avec David Fonseca autour d'une de ses émissions que tu avais faites autour des visérables. Voilà, c'était une joute verbale, ça aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'Arnaud Desplechins. Alors, la tradition, bien évidemment, je salue tout le monde sur le tchat. Je nomme personne, mais je vous salue toutes et tous. On va aller très, très vite à l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Arnaud Desplechins. Et je sais qu'on ne dira pas tout. Comme d'habitude, mon invité, François, a choisi cinq films. Il nous expliquera pourquoi. Ensuite, moi, j'ai choisi de mon côté cinq extraits, cinq captures d'écran de ces cinq films. Discussion. Et puis ensuite, ça va durer deux heures, deux heures trente, quelque chose comme ça. Et puis après, une demi-heure de conversation avec, comme d'habitude, avec le tchat. Donc, bien évidemment, des questions uniquement centrées autour de d'Arnaud Desplechins. Alors, première question, c'est assez exceptionnel de parler de ce cinéaste parce que, contrairement à Michael Chimino ou Kubrick, Desplechins, on l'a vu naître en fait, en quelque sorte. Il a commencé en 1991. Moi, j'avais 16-17 ans, un peu légèrement plus. Et on l'a vu comme ça évoluer jusqu'à son quatorzième film, Frères et sœurs, c'est-à-dire le film qui est sorti cette année. Et donc, on est contemporain de ce cinéaste-là, autant qu'il l'est aussi de nous. Et je voulais savoir, est-ce que, moi, pour moi, c'est très important d'avoir comme ça des cinéastes où je suis super contemporain, c'est-à-dire que je les ai vus grandir et en même temps, je les ai suivis. Puis, j'ai pris de l'âge et j'ai évolué. Mais de revoir aussi ces films, voilà, l'idée même d'être contemporain d'un cinéaste, pour moi, c'est aussi important. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose, c'est un aspect de la critique, de la cinéphilie qui, parfois, t'intéresse et si c'est le cas, est-ce qu'avec des pécheurs, c'est quelque chose de très fort ? Je pense qu'il y a toujours un effet vivifiant de parler de gens dont on sent qu'ils sont en pleine vie. Autant, je n'ai aucun problème à parler des morts et je trouve que, d'ailleurs, la critique d'art ou l'exercice de la pensée sur l'art permet toujours d'honorer les morts et c'est un beau métier. Mais c'est aussi beau quand, effectivement, nous sommes absolument contemporains d'un artiste. Moi, c'est vrai que, comme toi, je pense qu'on est à peu près du même âge et de la même génération. Non seulement je suis contemporain d'un des pécheurs, il a dix ans de plus que moi. Et donc, moi, en fait, au moment où j'entrais en cinéphilie, si je peux dire les choses de façon un peu solennelle comme ça, c'est-à-dire où je commençais vraiment à essayer de penser le cinéma avec mes petits moyens de l'époque, eh bien, un des pécheurs apparaît. Donc, en fait, immédiatement, je l'ai identifié, nous l'avons identifié, on a été très nombreux, comme quelqu'un qu'on allait suivre et qui marquait presque notre propre entrée dans la cinéphilie. Je parle de gens qui avaient à peu près mon âge. Donc, on s'est senti tout de suite une sorte de rapport un peu privilégié avec lui. Et je trouve que ça, ça impose une tâche. J'aime bien ce mot de tâche, un travail à faire qui serait presque un devoir, mais quelque chose qui nous est enjoint, en quelque sorte, ou imposé, c'est essayer de bien l'accompagner. Ce qui, moi, me paraît toujours la plus belle chose à dire de la critique de cinéma, la critique de cinéma, fondamentalement, elle accompagne les artistes, elle accompagne leurs gestes en essayant de nommer le geste, en essayant de l'identifier, de le comprendre, et peut-être même idéalement en essayant d'aider à travailler l'artiste. Peut-être à ce qu'il se comprenne mieux lui-même, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit assez tôt, ça pouvait paraître immodeste, surtout que j'étais vraiment d'une part à l'époque, mais qu'en tout cas, dans mon coin, j'avais envie de bien penser cette affaire. Parce qu'on voyait bien que tout de suite, on avait affaire à un cinéaste éminemment pensable, éminemment pensant lui-même d'ailleurs, c'est un cinéaste cinéphile, c'est un cinéaste qui a un rapport à la théorie du cinéma très très fort. Et donc, il y avait presque une nécessité qui nous était faite, ou une injonction qui nous était faite d'essayer de bien penser cette affaire et d'essayer de la comprendre. Et Dieu sait si ce n'était pas facile, parce que les films, comme on va le voir, sont labyrinthiques, sont à la limite parfois de l'opacité, produisent une profusion de sens parfois très désarmante, très jouissive et très désarmante, jouissive parce que désarmante. Et donc, il y avait vraiment un geste critique. Disons qu'en fait, Déplechins, immédiatement, je me suis dit, il va falloir qu'on hausse nous-mêmes notre niveau de jeu quand on a affaire à quelqu'un comme ça. Parce qu'il y avait quelque chose d'impressionneur. Et on voyait bien qu'il y avait de toute façon quelque chose à penser là-dedans. Donc, du coup, on a été nombreux de notre génération à l'accompagner de film en film, à en aimer certains plus que d'autres, mais à toujours essayer de le penser. Moi, c'est comme ça vraiment que je vois le rapport entre un critique et un cinéaste. Ils se connaissent ou pas. D'ailleurs, moi, je l'ai croisé comme ça deux ou trois fois, incidemment. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le problème qu'ils se parlent. C'est qu'ils vont se parler par critique interposée. Et c'était quoi le premier film de Péchins que tu as vu ? Écoute, je n'ai pas vu tout de suite La vie des morts, qui était son moyen métrage, qui était sorti et qui avait fait un petit bruit, mais que je n'avais pas vu parce qu'il était mal sorti. Il avait surtout un succès de festival. Et donc, moi, j'ai découvert Des Péchins par La Sentinelle, qui était son premier vrai long, on va dire. Et je dois dire, bon, alors, il ne faut pas y voir la marque d'un déclin du cinéaste en question. Mais j'ai été immédiatement ébloui par le film. Et à chaque fois que j'ai pu le revoir, tous les cinq, six ans, je dirais, l'éblouissement s'est maintenu. Et je le tiens toujours pour mon film préféré de Des Péchins. Alors, je ne l'ai pas choisi ce soir pour une raison simple. C'est qu'une des raisons pour lesquelles j'aime bien faire des micro-scénés, c'est que ça me donne une situation de réflexion. Donc, voilà, comme ça, je travaille un peu, quoi. Et celui-là, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour de La Sentinelle. Donc, très égoïstement, je ne l'ai pas mis au pont ce soir. Parce que là, celui-là, j'ai l'impression de bien le maîtriser, de me connaître un peu par cœur, etc. Il y en avait d'autres que je n'avais plus envie de revoir parce que je ne les avais pas revus depuis longtemps et j'en avais un souvenir peut-être un peu drumeux. Je ne savais plus exactement ce que j'en pensais, par exemple, comment je me suis discuté, par lequel on va commencer. Voilà, mais La Sentinelle est vraiment restée pour moi un éblouissement. Et je peux le revoir une fois par an et ça sera toujours la même chose. Là, il y a quelque chose. Alors, vous voyez arriver à La Sentinelle quand même. Vous êtes un type de 20 ans, vous vous intéressez un peu au cinéma. Vous avez parfois une sorte de mélancolie qui vous vient que peut-être, en fait, le plus grand du cinéma est déjà passé. Parce que pas mal d'anciens vous racontent. Ah, John Ford, c'était quand même vachement bien, mais c'est fini. Machin ou truc, c'était vachement bien, mais c'est fini. Wells, Murdo. Et là, vous voyez arriver Dépêchant, vous dites, ah, ben, c'est quand même, quand même, il y a à manger, là. Il y a vraiment à manger. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc, finalement, notre époque n'est pas si désastreuse que ça. Et puis, voilà. Donc, du coup, j'ai vu La Vie des Morts rétroactivement, qui est vraiment une très, très bonne matrice du cinéma de Dépêchant. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film, je ne vais pas dire que dans ce premier film, tous les autres étaient déjà présents, ce qui serait un cliché critique. Enfin, c'est comme s'il avait là mis le dispositif matricial. Matriciel du dépléchinisme, à savoir, on est dans une maison et c'est une famille, c'est une réunion de famille autour d'un mort ou d'un presque mort, puisqu'un cousin s'est tiré une balle dans la tête et il est entre la vie et la mort. Et on est dans l'espace dépléchinien matriciel, qui est l'espace familial à Roubaix, auquel il est revenu récurrement et encore récemment. Donc, vraiment, c'est intéressant de voir La Vie des Morts et aussi parce qu'il met en œuvre à ce moment-là toute une bande d'acteurs, parce que ça va être aussi ça, Dépêchant. Donc, ce n'est pas donné à tous les cinéastes que de débarquer sur la scène du cinéma avec une bande d'acteurs qui vont faire floresse, qui vont durer. Alors, c'était des gens qui venaient pour la plupart, d'ailleurs, des amendiers, que Valéria Bruni-Tedeschi a honorés récemment dans un film que je n'ai pas encore vu. Il était allé les chercher au théâtre, en fait, dans une espèce de bande qui était préconstituée. Et puis, je pense qu'il y en avait quelques amis ou que sais-je, je ne connais pas le détail. Donc, ce n'est pas inintéressant quand un… C'est souvent le cas des cinéastes importants. Ils débarquent accolés à des acteurs. Ils font advenir des acteurs. C'est souvent arrivé. Alors, il y en a un qui l'a fait vraiment exemplairement advenir, c'est évidemment Amalric, qui l'a fait tellement advenir qu'en fait, Amalric, comme on le sait, ne songeait pas à être acteur. Il l'a toujours dit, il continue à le répéter, d'ailleurs, qu'il va arrêter d'être acteur, que son truc, c'est réalisateur. Et c'est vrai qu'entre-temps, il a fait six, sept, huit films, et dont certains très intéressants. Donc, il est vraiment réalisateur. Mais c'est Déplechon qui lui a suggéré d'être son acteur. Et on sait qu'il est devenu presque, disons, le double de Déplechon. Peut-être qu'on y reviendra à propos des films qu'il met en scène. Oui, c'est ça. Le double, parce que moi, j'ai un truc après… Enfin, je n'ai pas une théorie, mais c'est quelque chose que je n'avais pas vu dans Roubaix, l'un des films que tu as choisis. Et ça sera intéressant de parler, effectivement, de ce fameux double Déplechon-Malry, parce que je trouve que le personnage de Daoud, pour moi, c'est un personnage vraiment, pour le coup, avec du recul qui pourrait être un personnage vraiment Déplechon. Mais ça, on va en parler après. Je te dirai en quoi. Avant qu'on commence à parler du premier film, donc c'est comment je me suis disputé, entre parenthèses, ma vie sexuelle, trois points de suspension. Juste une chose, est-ce que tu te souviens, lorsque Déplechon arrive comme ça dans la sphère du cinéma français, donc les années 90, est-ce que tu te souviens un petit peu comment il était, ce cinéma français ? Est-ce qu'il vraiment a mis une claque ? Et dans la manière de dessiner, de filmer des corps, des nouveaux corps qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, et puis surtout, oui, dans cette manière de questionner la fiction, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose ? Il y aurait un avant et un après Déplechon ? Allez, on va le faire de manière très grossière. Est-ce que ça a bougé quelque chose dans le cinéma français dans les années 90 ? Est-ce qu'il y avait une différence en tout cas ? Je crois que Déplechon, sa survenue est absolument indissociable d'un contexte plus général, qui a été peut-être le dernier contexte optimal de production de cinéma français, avant qu'on rentre dans des galères un peu plus compliquées. C'est le moment Canal+, le moment où Canal soutient très, très, avec beaucoup de zèle, et aussi par contrat, c'était le cahier des charges de Canal, en échange du fait qu'il pouvait passer des films avant les autres, et bon, il finançait beaucoup de cinéma, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais il se trouve que maintenant, sont aux commandes de Canal+, des gens peut-être un tout petit peu moins intéressants que ne l'étaient les gens qui étaient aux commandes de Canal+, à l'époque, qui étaient des vrais cinéphiles, qui avaient une cinéphilie très variée, disparate, mais qui étaient des vrais cinéphiles. Donc on a vu advenir, à ce moment-là, une sorte de génération, c'est vrai, parmi lesquelles, il y a eu par exemple un Xavier Beauvoir, qui est aussi un cinéaste important, dont nous sommes absolument les contemporains, il y a eu toute cette bande-là, les films de Noé Milovski, qui ont commencé à arriver à ce moment-là, qui est d'ailleurs une complice de Dépêchants, qui joue d'ailleurs dans Roi Zérenne, par exemple, et puis d'autres, Laurence Ferrer-Barbossa, par exemple, et donc on s'est mis à parler du jeune cinéma français. C'est très vite devenu péjoratif, parce qu'évidemment, comme toute bande, ce cinéma qui avait justement cette capacité à être financé de façon un peu dispendieuse, je dirais, par Canal+, et donc qui avait de l'audace, qui pouvait tenter des trucs, et donc qui s'est quand même passé des belles choses à ce moment-là. Mais très très vite, ce cinéma est rentré dans un certain nombre de tics qu'on s'est mis à identifier, à savoir, bon, ça va parler des trentenaires, ce sont des trentenaires qui nous parlent des trentenaires, très très vite, l'accusation de narcissisme et de détroitesse leur est tombée sur le palto, donc ça serait du cinéma, c'est des gens qui fument des clopes dans des appartements parisiens, en discutant d'amour, et qu'est-ce qu'on se fait chier, ou qu'est-ce que c'est narcissique. Et alors, il y aurait plein de choses à dire sur ces clichés qui se sont mis en place à ce moment-là, comme tout cliché, ils avaient leur part de vérité, ça a donné par exemple la série qui a été très importante dans la production française à l'époque, qui était « Tous les garçons et les filles de mon âge ». Donc pas mal de cinéastes français avaient fait, sur une même trame, en fait, il y avait une espèce de figure imposée qui était de raconter un souvenir de jeunesse, pratiquement, ou son adolescence, quelque chose de ce nombre-là, je ne sais plus quel était exactement le libellé de la commande, mais donc ils sont passés à peu près à tous ces jeunes gens de l'époque, ces jeunes cinéastes émergents, qui a fait « Petite », par exemple, « Confine Géniale ». Dépêchins n'en était pas, d'ailleurs. Bon, alors, pour revenir à Dépêchins, il était de cette bande-là et il a été totalement, je dirais, affilié à cette bande. Il y avait un amalgame qui se faisait, il y avait Dépêchins, et très, très vite, il a très, très vite été perçu comme le chef de file, un peu, voilà. Comme si c'était le plus important de tous, le plus doué, le plus volumineux. Et par exemple, ça s'est vu avec « La Sentinelle ». Parce qu'autant la vie des morts, effectivement, était dans un registre très jeune cinéma français, c'est-à-dire que je raconte des trucs un peu autobio qui ont de toute évidence à voir avec ma propre famille. Peut-être que je règle certains contes, au passage, il y a beaucoup qui sont d'amour, de filiation, de fraternité, de rapport avec les parents. Enfin, ça, c'était un peu les thèmes dominants de l'époque. Bon, très bien. Jusqu'à la vie des morts, même si le traitement était tout à fait original, on pouvait dire que Dépêchins, thématiquement, il est un petit peu aligné sur les autres. Et on pourrait lui faire à peu près les mêmes procès qu'on faisait à tous les autres. À côté, beaucoup d'admiration, je précise. Et puis, il arrive à la Sentinelle. Et quand il arrive à la Sentinelle, on se dit, mais décidément, ce type, il n'est pas comme les autres. Parce que lui, il arrive avec l'histoire d'un type. Alors, ça commence quand même dans une ambassade en Allemagne, l'ambassade de France en Allemagne, avec un récit assez extraordinaire qui est un récit qui vient de la guerre froide ou de l'immédiate après-guerre. Je ne l'ai pas revu, là, pour le coup. Donc, je ne peux pas être trop, trop précis. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale entre Churchill et Staline. Oui, oui, c'est ça. Voilà. On nous parle de la guerre froide, on nous parle de la Seconde Guerre mondiale. On est dans le milieu de la diplomatie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup filmé à l'époque, la diplomatie. D'ailleurs, c'est rarement filmé, hélas, parce que c'est quand même un milieu passionnant. Et puis, il va être question d'un type qui est comme ça, fils d'ambassadeur ou fils de diplomate, je ne sais plus, qui est joué par Emmanuel Saint-Ringé, qui, revenant de, alors je crois que c'est Berlin ou alors que c'est Beaune. Beaune, peut-être, qui était la capitale administrative de la RFA de l'époque, et il revient en France parce qu'il a fini ses études ou que sais-je. Et il trouve une tête de mort, en tout cas, une tête de mort très avancée, disons, dans un état de dégradation avancée. Ah, petit souci. On a perdu François. Alors, il va revenir. Un petit souci. Bon. Ah, il est revenu. C'est ça. Pardon. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres. J'ai l'impression que mon ordi chauffe un peu. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, j'étais trop bavard sur la Sentinelle et pour dire à quel point il y avait là, comment dire, un volume de jeu, comme on dirait en football, supérieur. Ce qui ne fait pas de dépêcher forcément le génie de sa génération et tous les autres seraient des crevards. Par exemple, au bout du compte, je crois que j'ai une certaine préférence pour Beauvoir. Mais c'est une question de volume. Voilà. On sentait que ce type arrivait avec une amplitude, qui était une amplitude à la fois thématique, politique, pour la Sentinelle, chose qui va un peu abandonner par la suite, et puis une amplitude formelle aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une inventivité formelle, il y avait des agencements, voix-image, sons-image, que les autres ne pratiquaient pas. Les autres étant plutôt, et là, j'en viens tout de suite à ce qui est pour moi le cœur du cas des Péchins et de la question des Péchins, qui pour moi est vraiment centrale chez lui, c'est son rapport au naturalisme. Je ne dis rien pour l'instant, mais c'est vraiment pour moi le cœur des choses. Alors que les autres pouvaient être assez facilement affiliés à une traduction naturaliste française, de toute évidence, Des Péchins lui arrivait et faisait la guerre à cette tradition-là, et manifestait par énormément de procédés formels, et y compris aussi des prises de position dans les interviews, son anti-naturalisme, et sa volonté d'en découdre avec le naturalisme, et de dissocier absolument le cinéma français de son passif naturaliste ou peut-être de son fatoum naturaliste qui était incarné par une figure qui va devenir assez vite la figure repoussoire de Des Péchins, qui est celle de Maurice Piala. Maurice Piala a été à ce moment-là au sommet de son art, il était particulièrement influent dans le cinéma français, particulièrement admiré, et comme Maurice Piala est plutôt dans un registre naturaliste, je préciserai peut-être si besoin, se construire contre le naturaliste c'était se construire contre Piala. Et ça, évidemment, ça distinguait absolument Des Péchins de la bande à laquelle il était affilié. Donc d'une certaine manière, il va faire, il va être constamment accointé à tous ces gens-là, mais tout en étant absolument différent de ce qui était, je dirais, la mouture majoritaire du jeune cinéma d'auteur français de l'époque, ce qui le singularise de façon très spectaculaire. Alors qu'effectivement, comme tu le disais, la plupart de ces gens-là qui étaient, enfin la plupart de ce groupe était, je me souviens qu'il disait le plus grand bien de Piala, je crois que c'était là. Mais j'ai toujours été très, très étonné jusqu'à aujourd'hui. Des Péchins continue de dire qu'à l'époque, c'était le cinéma américain populaire. C'est quelque chose qui est très important pour lui, le rapport entre les arts savants et l'art populaire, et l'art populaire, c'est le cinéma, et de dire que c'était surtout le cinéma américain qui avait été énormément emballé par le Nouvel Hollywood, et c'était surtout ça, le cinéma américain qui l'intéressait. Et puis quand il a commencé à faire des films, il disait, moi le cinéma français ne m'intéressait pas du tout. Et c'est très, très bizarre d'entendre ça de la part de Desplechins parce que quand on se rappelle un peu les fameuses critiques négatives, donc les clichés qu'on lui associait, c'était souvent cela, c'était du genre, c'est un cinéma français, un nombriliste qui se regarde filmer, etc., c'est très, très perturbant en fait tout cela. En fait, là il y a un mode d'emploi qu'il faut apprendre avec Desplechins et que j'ai appris au fil des années parce qu'encore une fois on a 30 ans de compagnonnage tous les deux, il n'est pas forcément au courant, c'est qu'il faut se méfier de ce qu'il raconte dans les interviews. Ou alors il faut toujours le prendre comme des énoncés tels qu'il y en a d'ailleurs dans tous ces films, à savoir des énoncés auxquels il faut savoir tendre la troisième oreille, c'est-à-dire ne pas s'en tenir au sens explicite mais voir ce qui peut se dire là-dedans et parfois de façon antifrastique, c'est-à-dire de façon contradictoire. Je dis une chose, je veux faire entendre le contraire. Alors parfois, il veut plutôt faire entendre une sorte de tierce sens, comme ça, de tiers sens. Il faut être très, très subtil pour décrypter le Desplechins. Donc moi, j'ai longtemps pris au mot ce qu'il disait et puis j'ai appris à être un peu plus distant. Donc je vois que chez lui, en fait, il ne faut pas prendre ses propos en interview comme des vérités. Mais alors je crois que c'est quelqu'un qui a un rapport très complexe à la vérité. Je ne suis pas sûr que son dieu ou sa déesse soit la vérité. Ça serait même plutôt le contournement de la vérité, je crois, pour tout dire. Mais on détaillera peut-être un peu plus tard. Donc il ne faut pas entendre, voilà, il dit ça, donc c'est ça qu'il pense et c'est ça qu'il veut dire. C'est il dit ça parce qu'il a une intention de sens derrière. Alors quand il dit, par exemple, qu'il est plus un cinéaste américain que français, évidemment que c'est faux. Et qu'il y a tout un tas de très éminemment français chez Arnaud Despechins ou ne serait-ce qu'un des rares cinéastes dont il a toujours dit qu'il était, disons, constitutif ou décisif dans sa propre cinéphilie qui est François Truffaut, qui est quand même un cinéaste éminemment français, je veux dire qui est presque franco-français, qui est presque la France à lui tout seul, quoi, Truffaut. Et puis il y a plein d'autres éléments comme ça absolument, disons, en continuité d'une certaine tradition française chez Despechins. En revanche, où il y a une part de sincérité dans son mensonge, c'est qu'il y a au travail chez Despechins très très vite une inquiétude, une inquiétude qui parfois va s'incarner et va produire des effets, qui est je ne veux pas subir la malédiction d'être un cinéaste français coincé dans le naturalisme français, coincé dans ce qu'il va appeler lui-même les décors français. Je veux être plus vaste que ça. Je ne veux pas être coincé. C'est une interrogation ou une panique qu'on retrouve dans une thématique qui est très centrale dans tous ces films, à savoir ce que j'appelle la thématique anti-identitaire. Surtout, échapper à soi-même, échapper à la malédiction de la naissance. Je suis né ici, ça me territorialise et donc ça m'englue, ça me coince, ça m'emprisonne et moi je veux me désincarcérer. Et donc il faut que je me retourne contre ma famille, il faut que je me retourne contre Roubaix et il faut que je me retourne contre mon pays. Et il faut que je produise une sorte de sabotage anti-français à l'intérieur même de mes films. Alors c'est des choses qui se sont incarnées assez vite, c'est là qu'on peut quand même lui faire crédit. Par exemple, la façon dont il filme Roubaix qui est le lieu de l'origine, qui revient dans au moins 4 ou 5 films, y compris un récent qui porte même ce nom, Roubaix et une lumière, il n'a jamais filmé Roubaix comme d'autres filmeraient Roubaix. Il ne filme pas le lieu Roubaix tel qu'il pourrait se présenter objectivement. il réinvente Roubaix. Il faut repeindre l'origine, il faut repeindre là d'où je viens pour l'exorciser, pour le conjurer, pour m'en débarrasser. Et après, il faudrait voir tous les films qui se passent à Roubaix, notamment Conte de Noël ou Roubaix et une lumière, qui est une espèce de réinvention de Roubaix ou peut-être une hallucination de Roubaix. Ce qui est encore un autre problème, on y viendra quand on prendra un film. Mais après, ça s'est incarné dans au moins deux choses où là, vraiment, on ne peut que lui, comment dire, lui faire crédit des actes, c'est que dès son troisième long, même si c'est son deuxième long, son deuxième vrai long, il prend ses valises et il fait un film en Angleterre. Je ne sais pas s'il le tourne en Angleterre, mais je pense que oui. En anglais, comme c'est un film en costume, ça aurait pu être constitué en France, surtout que les faubourgs londoniens où la jeune Esther qu'Anne habite ressemblent étrangement à certains faubourgs roubaisiens. Donc, comme quoi, tout est dans tout et inversement. Mais c'est un film avec une actrice américaine en anglais, inspirée d'une nouvelle anglaise et qui se passe en Angleterre et qui est très, d'ailleurs, bon, voilà. Et puis, il récidivera un peu plus tard, une douzaine d'années plus tard, je ne sais plus, oui, 2012, 2013, je ne sais plus, Jimmy P, film américain, tourné aux Etats-Unis avec Benicio Del Toro et en anglais. Donc, oui, je crois qu'il y a chez lui, donc, il y a du mensonge et il y a du mentir vrai toujours dans tout ce qu'il dit. Il faut savoir entendre la vérité par-delà la couche de mensonge qu'il assène. Le mensonge, c'est qu'il est un cinéaste français beaucoup plus qu'il ne voudrait bien le reconnaître, mais que par ailleurs, il a quand même déployé énormément d'efforts pour se, comment dire, se désenvoûter d'une malédiction française. Comment tu peux expliquer, pardon, on est encore dans des digressions, mais ce n'est pas grave. Comment peux-tu expliquer qu'à un moment, il se pose et il fasse un documentaire ? Ça s'appelle L'Aimé. Il revient, je crois, sur sa grande tante, si je ne me trompe pas. Et le personnage principal du film, celui que l'on voit très souvent, c'est le père, c'est son père, son propre père. Et donc, il y a des conversations entre lui et son père. Et d'ailleurs, son père était juste extraordinaire dans ce film. Comment peux-tu expliquer qu'à un moment, comme ça, il ait voulu mettre la fiction de côté, si tenté, il l'a vraiment mise de côté et qu'il ait donc utilisé la configuration du documentaire ? Écoute, je vais montrer mon incurie personnel parce que je crois que j'ai vu tous les films de Dépêchant et pas celui-là. Je me suis dit il y a 48 heures parce que j'étais en train de réfléchir à Roubaix, qui est une drôle d'entreprise, Roubaix, une lumière, puisque c'est un film qui est une sorte de copier-coller avec énormément de variations d'un documentaire. Ce qui est un geste tout à fait étonnant venant de Dépêchant. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait une sorte de filigrane ou d'origine documentaire à Roubaix, Lumière et qu'en plus il en reproduisait pratiquement à l'identique en tout cas pour certaines scènes un certain nombre de fragments, je me suis dit que là, c'était très étrange de Dépêchant qui est pour moi un cinéaste anti-documentaire. Vraiment, c'est quelqu'un qui, je crois, de la même façon qu'il veut conjurer l'origine française ou l'origine tout court, il veut absolument conjurer le passif documentaire du cinéma et que c'est complètement autre chose qu'il essaie de fabriquer et qui est, je pense, une stratégie assez anti-documentaire. Surtout, de ne jamais laisser croire que le cinéma est une captation de quelque chose qui existe. Ce qui serait un peu le geste, je dirais, rudimentaire du documentaire. Il y a du réel et puis j'essaie de le capter. Je dis bien rudimentaire parce qu'on sait bien que le documentaire est souvent beaucoup plus sophistiqué et parfois beaucoup plus retort que ça. Mais je parle vraiment du geste de base. le crédo, je dirais, paradigmatique d'un documentariste, c'est-à-dire qu'il y a du réel qui existe et je vais essayer de le capter au mieux. Alors, ce geste-là, c'est absolument le contraire de ce que fait les péchants. Lui, quand bien même il admettrait qu'il y ait du réel et on verra qu'en fait, je pense que pour lui, la notion de réel est très, très sujet à la caution. Mais quand bien même il admettrait qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle du réel, alors il s'empresse de le recouvrir, de le déjouer, de le déconstruire, de le diffracter, de le fictionner, de le faire, voilà, de le diluer dans des grands édifices fictionnels, narratifs ou textuels. Et donc, oui, je suis très étonné que quand même dans sa carrière, Dépêchant ait fait un vrai documentaire, semble-t-il. Simplement, je suis obligé de m'arrêter là parce que je n'ai toujours pas vu ce documentaire parce que je crois comme une faute professionnelle. J'espère qu'elle ne me vaudra pas élimination des lives avec micro-ciné. Non, mais c'est de ma faute parce que j'aurais pu insister, pardonnez-moi, c'est la cuisine interne, mais j'aurais pu insister en disant, tiens, je vais parler de l'aimer. Je ne l'ai pas fait, mais comme je pensais que tu voyais tout, je me suis trompé. C'est l'erreur. Tu essaies de me tendre des pièges. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que mon but dans la vie, c'est de faire 15 micro-cinés et tu ne veux pas que j'y arrive. Et ça, je trouve qu'entre nous, c'est un peu la guerre. C'est comme chez des péchins, c'est la rivalité. Et c'est pas joli. Tiens, en parlant de dispute, la transition est complètement foireuse, mais ce n'est pas grave. Il fait 34 degrés, c'est peut-être pour cela. On va parler du premier film que tu as choisi, c'est donc Comment je me suis disputé. Film qui date de 1996. Et pour cela, je vais te montrer, vous montrer, non pas une capture d'écran, mais là, pour le coup, un extrait en espérant qu'on ne soit pas striké par monsieur ou madame YouTube. Voilà, c'est un extrait très particulier, c'est pratiquement au début du film. Je me tais et je vous laisse le regarder et dure deux minutes. Et je me tais it's taking, it's taking so long because we got so far to come Why can't, why can't you say that hate stands in your light your out of the way Why can't the light of good Cette soirée ? On a envie de venir ? Il est un peu tard, non ? Elle est revenue, elle a du travail, là. Pour demain, c'est dommage, mais... Je pense que c'est sympa de nous habiter ça. Oui, c'est sympa, c'est un peu long. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Je pense que c'est un peu long, c'est un peu long, c'est un peu long, c'est un peu long. C'est quand même beau, hein ? Pardon, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est Steele Wonder, bien évidemment. Saint-Nagé chante Steele Wonder, je crois que c'est Even in East End Zion, quelque chose comme ça. Bref, je ne suis pas très bon en anglais, mais c'est Steele Wonder. Alors juste, il y a un commentaire de Momo qui dit, ça c'est génial, tellement bourgeois, bordel ! Oui, c'est très bien, écoute, ça tombe très bien, parce qu'une des choses qui m'intéresse dans cet extract que tu m'as suggéré, que tu es allé chercher, c'est précisément de parler de ça, parce que c'est vrai que quand Comment je me suis disputé est arrivé, il a suscité quand même tout de suite un certain enthousiasme critique, mais qu'il y a eu quand même des bémols. Et des bémols aussi des gens, des spectateurs, disons lambda, comme ça, et ce qui revenait beaucoup, et ce qui est toujours revenu un peu beaucoup sur Dépêchins, et qui revient sur pas mal de cinéens, c'est, ah là là, c'est les milieux de bourgeois, on voit que les bourgeois, ils ont des problèmes de bourgeois, bon c'est un peu ce que je disais sur les clichés du jeune cinéma français, qui se trouvent que c'était des gens un peu parisiens, un peu auto-centrés, etc. Mais surtout Dépêchins, François, c'était surtout sur Dépêchins qu'on disait ça, si je me souviens. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, lui a fortiori, lui plus que les autres. Mais en général, je trouve, évidemment, comment dire, cette objection pourrait m'agréer, on sait ou on ne sait pas que la question de la bourgeoisie m'intéresse, on sait ou on ne sait pas que je désespère de voir que le milieu professionnel du cinéma est tout à fait squatté par la bourgeoisie, et que c'est un vrai sujet, et que c'est un vrai problème. Bon, donc je peux être tout à fait sensible à ça. En revanche, sur le contenu des films, là, je trouve qu'on a un petit peu la gâchette facile sur cet argument-là. Parce que, comment dire, moi, ça ne pose aucun problème de voir des films avec des bourgeois dedans. Ça dépend ce qu'on en fait. Moi, ce que je reproche au cinéma français par moment, mais à d'autres cinémas aussi d'ailleurs, ce n'est pas tant de filmer des bourgeois. C'est que quand ils les filment, il fait comme si, finalement, ils étaient de la classe neutre. Ce que j'avais appelé, j'avais appelé ça, le neutre bourgeois du cinéma français dans un article de Transfuge. Le neutre bourgeois, ça voulait dire, en fait, on voit bien que c'est des bourgeois qui sont à l'écran, qu'ils ont des vies de bourgeois, simplement, on ne les traite pas comme tels. On fait comme si c'était des gens hors classe. C'est-à-dire que c'est presque un impensé du cinéma qui fait que, oui, bien sûr que ça va se passer dans tel arrondissement à Paris. C'est comme ça, comme si c'était une espèce de réflexe naturel des gens qui font du cinéma, qui vont naturellement filmer leur milieu. Or, je crois que chez Desplechins, c'est beaucoup mieux que ça. C'est que la classe bourgeoise l'intéresse en tant que telle. Il sait très bien ce qu'il fait et que ces gens-là, il a envie de les filmer. Alors, dont il est, mais sans y être d'ailleurs, parce qu'il a toujours filmé une bourgeoisie, je dirais, upgradée par rapport à lui. En l'occurrence, dans La Sentinette, c'est la bourgeoisie qui, disons, périphérique à la diplomatie, donc c'est quand même une haute bourgeoisie. Là, on est chez les Normaliens. Desplechins n'est pas normalien. Desplechins est un fils de la petite bourgeoisie provinciale. Et donc, je pense qu'il est lui-même fasciné par cette bourgeoisie. Et comme il est fasciné, vraiment, il essaie de la regarder. Et vraiment, ça l'intéresse de voir qui sont ces gens. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de voir qui sont ces gens. Ça m'intéresse autant de voir qui sont ces gens que de voir qui sont des prolos du Nord ou qui sont, je ne sais pas, des paysans alsaciens ou que sais-je. Tout m'intéresse, moi. Ça n'est pas comment c'est traité. Et quand c'est traité de façon assumée, alors là, ça commence à m'intéresser. Par ailleurs, on a le droit d'être fasciné par cette classe. Enfin, je veux dire, bon. Surtout que c'était des gens qui sont... En fait, la haute bourgeoisie ou une certaine élite française de la bourgeoisie est très, très peu filmée. C'est très rare. Là, en fait, dans comment je me suis discuté, ils sont tous des intellectuels. En fait, c'est des étudiants d'un certain niveau puisqu'il y en a qui sont normaliens. D'ailleurs, le film a été écrit avec un normalien qui était lui-même un fils de normalien, à savoir Emmanuel Bourdieu, qui est le fils de Pierre Bourdieu. Donc, je pense que ce n'était pas pour rien que Dépêchins ait fait appel à lui. Bon, Paul Dédalus, le héros, joué par Amalric, prépare une thèse. Enfin, n'en finit pas de finir une thèse. Nous avons un Nathan qui est joué par Emmanuel Salager, qui est éditeur. Enfin, voilà. Et puis, il y a un autre prof de fac assez éminent qui est joué par Michel Villermoz. Les femmes aussi, dans le film, sont toujours en train de finir une thèse. Il y en a une qui est étudiante, qui est Valérie, Jeanne Balibar, etc. Donc, ces gens-là existent, quoi. Ces gens-là existent. Et au bout du compte, demandez-vous si ces gens-là sont si filmés que ça par le cinéma français. Eh bien, en fait, la réponse est non. Et je suis, moi, particulièrement attentif à ce genre de truc parce que sans venir moi-même de la haute bourgeoisie et surtout pas de cette élite-là, on peut dire que moi, dans la vie, je suis ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie intellectuelle. En tout cas, je suis dans les professions intellectuelles. Et j'ai toujours constaté à quel point je n'étais pas représenté au cinéma. Très, très peu. Ou en tout cas, très mal. Ce qui est encore un autre problème. Donc, quand j'ai vu Despechins faire ça, moi, ça m'a intéressé parce que je trouve que lui, au moins, il captait quelque chose de très juste sur cet écosystème très particulier qui se lie à l'écosystème, disons, de la haute université. Même si c'est des gens qui sont, en fait, au bout du compte, assez précarisés parce que Paul, il a du mal à filer sa thèse, il habite dans un pauvre truc à Paris. Enfin, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas des gens qui roulent sur l'or. Donc, ça, c'est quand même une première chose qu'il faut admettre. Après, immédiatement venait dans le faisceau, disons, d'attaque contre comment je me suis disputé l'accusation dont j'ai déjà parlé tout à l'heure qui était celle de narcissisme. Or, dans l'extrait, d'abord, je pense que ce critère de dire qu'un film est narcissique n'est jamais un bon critère. Un film n'est pas narcissique à partir du moment où il parle de lui-même. Il y a un artiste qui parle de lui-même, c'est ni bien ni mal en soi. Il y a de très, très grands artistes qui ne parlent que d'eux-mêmes. Donc, le problème n'est pas de parler de soi-même ou de parler des autres. Ça, ce n'est pas un critère esthétique. C'est comment on en parle et quelle amplitude on va donner à l'auto-analyse. Et là, dans l'extrait que tu nous suggères, on commence à voir un petit peu le truc, et d'ailleurs, c'est tout le dispositif du film. Oui, ce film est centré sur un certain Paul Dédalus, qui est à Madrid, et qui est un peu un double de Dépêchins, d'une certaine manière. Très bien. Sauf qu'en fait, faire le portrait de Paul Dédalus, comme lui-même est extrêmement vaste, comme il a une vie intérieure extrêmement complexe, comme son nom l'indique, ce monsieur est un dédale à lui tout seul. C'est d'ailleurs un terme qui vient de Philippe Roth, qui est un petit peu l'écrivain, modèle de Dépêchins. Eh bien, faire le portrait de Tamaric, c'est tout de suite déployer énormément de choses. Ce qui fait que là où le film pourrait être accusé d'être auto-centré, c'est-à-dire très replié, très reclus sur lui-même, au contraire, c'est un film du déploiement. Ce film n'arrête pas, comme ça, de se déployer, de proliférer. Et pourquoi il prolifère ? Parce que moi-même, ce que je suis moi, c'est quelque chose de très problématique pour Dépêchins. L'identité personnelle, c'est quelque chose pour lui qui est très, très flou. Et que donc, on commence à parler de soi, puis en fait, il faut parler des rapports qu'on a avec les autres, puisqu'on est très largement façonné par les autres. Donc, parler de soi, c'est immédiatement impliquer les autres dans la danse. Et c'est exactement le dispositif de la scène qu'on vient de voir. Nous avons Paul Dédalus qui est au centre. Par la mise en scène, il est assis sur un canapé ou que sais-je. On est dans une fin de soirée, je dirais, et tout est centré. La mise en scène, c'est lui qui distribue un peu les plans, puisque c'est lui qui regarde un peu tout. D'ailleurs, il y a des enjeux amoureux sur lesquels je passe. Il y a à la fois sa compagne, mais il y a aussi celle qui le vise, laquelle vise quelqu'un d'autre. Enfin, je passe. Il y a une sorte comme ça de confusion amoureuse générale. On ne sait plus trop qui est avec qui et qui aime qui. Mais c'est parce que Paul est toujours filmé comme en rapport avec les autres. Nous sommes toujours, comment dire, parlés par les autres, pensés par les autres, façonnés par les autres. Donc, faire le portrait de soi, c'est faire le portrait de tous. C'est exactement ce que fait le film. On commence avec Paul, et puis à un moment, on ira vers Esther, qui a été joué par Emmanuel Devos, ce qu'on a vu dans l'extrait. Et puis à un moment, il y aura une petite parenthèse avec un long monologue où un certain, je ne sais plus comment, joué par Podalides, nous parle de ses rapports avec une certaine Valérie. Et il est en train de le raconter à un certain Nathan. Et c'est une scène sans Paul. Pourquoi ? Parce que de fil en aiguille, en suivant le fil Paul, on tire toute la pelote. Et la pelote, c'est tout un système de personnages qui tous sont impliqués dans des rapports mutuels qui font que parler de l'un, c'est toujours parler des autres. Donc, l'accusation de narcissisme, elle est tout à fait bête et je crois étriquée. C'est comme si on disait que la recherche du temps perdu est un roman narcissique, enfin une sombre malesque narcissique. Proust parle de lui, il parle depuis sa chambre, c'est vrai, c'est tout intérieur, c'est tout mental, mais quel monde il déploie à partir de ses propres réminiscences puisque sa vie intérieure est infinie. Voilà, la vie mentale, elle est infinie. Donc vraiment, je crois que l'extrait, il est très représentatif du déploiement qu'organise, comment je le suis discuté, qui est un film extrêmement vaste, très long et qui n'arrête pas d'ouvrir des portes à mesure qu'il en ouvre une, il en ouvre deux autres. Un couloir met un autre couloir qui mène à une autre maison et voilà, et ça finit par faire monde. Donc, c'est des bourgeois, mais c'est passionnant parce qu'ils sont vraiment filmés comme tels et c'est sans doute très, très centré sur la psyché de Mathieu Amalric, enfin de Paul Dédalus, mais la psyché de Paul Dédalus, c'est un monde. Voilà. Il y a une autre chose que j'aime bien dans cet extrait, c'est sa fin. C'est le dernier mouvement d'appareil là, tu vois, cette espèce de panneau circulaire, on va dire, à presque 360, je ne sais pas, il faudrait revoir. C'est la fin de la fête. Et là, on a une figure formelle qui est très rare chez Despechins, très, très, très rare. C'est-à-dire qu'il prend le temps de filmer une ambiance en plan unique ou presque unique, avec un mouvement d'appareil très lent comme ça, comme si vraiment il voulait rendre compte d'une ambiance. C'est quelque chose qui fait très, très peu, lui qui est très dans le cut et dans la découpe. Il charcute beaucoup les situations. Et là, il ne charcute pas. Il y a quelque chose qui s'impose dans une sorte d'espace-temps comme ça, un peu unitaire. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit un appartement vide. On voit dans des embrasures de portes des silhouettes. Des silhouettes. Des silhouettes qui sont à peine humaines. À peine humaines. Il y a une espèce de retranchement comme ça de la vitalité. Et on termine sur un appartement vide. Vide. Alors ça, c'est très dépléchinien. C'est cette idée, j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure, c'est cette idée qu'en fait, nous n'existons pas. C'est-à-dire que la conviction, disons, socle de dépléchin, c'est que nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Nous sommes des formes. Nous sommes des silhouettes qui flottons dans l'existence. Et notre existence à nous est toujours sujette à caution. Donc là, il y a quand même une espèce d'extinction de la fête. Comme si la fête n'avait pas eu lieu. Elle retombe. Et tout s'est dissipé comme une espèce de rêve, en fait. Ça, c'est très... Il faut voir aussi, d'ailleurs, c'est ça qui le distingue de ces contemporains dépêchants au moment où ils faisaient ça. Il faut voir qu'à l'époque, la fête, la fête de jeunes gens, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, était presque une scène à faire dans ce jeune cinéma français. C'était tellement une scène à faire que dans la série dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été extrêmement importante, Tous les garçons et les filles de mon âge, je crois que c'était une figure imposée. Le commanditaire qui était arte demandait à tous ces cinéastes de raconter un moment de leur adolescence, un moment de leur jeunesse, je crois, au sens plus large. Et la figure imposée, c'était qu'à un moment, il fallait qu'il y ait une fête. Et alors, comment tous ces gens faisaient une fête ? Alors, il y a des gens qui ont été plus singuliers que d'autres. Par exemple, l'admirable Patricia Mazui, dans l'admirable Travolta et moi, avait placé cette fête dans une patinoire. Ce qui était une façon très singulière de faire les choses. C'est à ça qu'on voit, qu'on a affaire à un cinéaste ou une cinéaste en l'église. Mais bon, les fêtes, c'était toujours un peu filmé pareil. Comment dire ? Les fêtes, il y a de la musique, il y a des gens qui dansent et puis la caméra bouge un peu parce qu'il y a de l'ambiance. Puis il y a des effets de lumière qui tiennent au spotlight ou que sais-je. Le monde est plus ou moins bourré, il se passe des trucs. Il y a des gens qui se roulent des pelles, d'autres qui ne se roulent pas de pelles. Il y a des gens qui se draguent, qui ne se draguent pas. C'était toujours un peu pareil. Il faut voir comment est géré cette fête qui commence d'ailleurs le jeu de film. Moi, je me suis discuté, c'est une fête de 31 décembre, je crois. Il y a très peu de musique. Il n'y a que cette espèce de pauvre musique qui sonne un peu quand même le mec bourré de fin de soirée qui veut absolument jouer son manteau stylu honor que c'est une musique qui mette de l'ambiance. Et donc, plutôt que de se servir de la fête comme s'en servaient tous ses comparses, dépêchant à savoir comme une espèce de booster d'ambiance en quelque sorte. Tu balances de la fête, ça intensifie un peu ton cinéma pendant en tout cas la séquence fête. Il fait exactement l'inverse. Lui, il fait de la déflation. Il neutralise la fête. Pas de musique, les corps bougent à peine. Les corps se regardent, bien sûr, parce que les corps sont toujours, comment dire, encore une fois, l'idée qu'il puisse y avoir dans une fête comme ça une sorte de surintensification de l'existence. Les corps se mettent à vibrer, les âmes commencent à s'enchanter, les érotismes réciproques commencent à vibrer aussi, à s'exacerber. Lui, il fait exactement l'inverse. Il fait retomber les choses. Parce qu'il y a, encore une fois, toujours cette idée que chez lui, en fait, comment dire, la conviction métaphysique numéro un de Dépêchard, parce que c'est un cinéma métaphysique, vraiment, c'est que nous évolons sur du vide. Au commencement est le vide. Au commencement et pas du tout l'existence. Après, on en fait quelque chose. Par exemple, la position de la mort chez Dépêchard est très intéressante. Son premier film s'appelle La vie des morts. Très étrange. Alors, la vie des morts, c'est quoi ? C'est stricto sensu dans le film, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cousin qui s'est tiré une balle et donc entre la vie et la mort. Mais en fait, c'est toutes les créatures de Dépêchard qui sont entre la vie et la mort et je dirais même qu'ils sont plutôt entre la mort et la vie. Parce qu'au commencement était la mort. Nous venons tous de la mort et il faut arracher de la vie à la mort. Ça, c'est un des projets des personnages de Dépêchard ou de Dépêchard écrivant des personnages. Nous venons tous de la mort. Au commencement, il y a toujours la mort. la mort, c'est ce vers quoi l'on va. Hélas, comme une espèce d'abrutissement de la vie. Ce vers quoi l'on va qui suscite plus ou moins d'angoisse d'un individu à l'autre. Non, chez Dépêchard, c'est ce dont on vient. Au commencement et la mort. Tu verras que dans pas mal de... Par exemple, dans Compte de Noël, ça commence par une cérémonie en hommage à un enfant qui dans la famille est mort prématurément. Il y a toujours un cadavre, non pas dans le placard, mais qui est là au milieu de tout. Tout vient des cadavres. Nous marchons sur un cimetière. Et donc, il y a cette espèce de béaba qui est à la mort. Ça peut aussi, on pourrait l'extrapoler, je ne dirais pas trop là-dedans, parce qu'au bout du compte, ça n'a pas tant de traces que ça chez Dépêchard. J'ai dit tout à l'heure que la sentinelle avait une tête de mort dans la valise. Ça commençait encore comme ça. Cette tête de mort était liée à la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un espion probablement des histoires un peu obscures qui avait été plus ou moins trahi d'ailleurs par les pays de l'Ouest et laissé au pays de l'Est ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, une victime de la guerre. Et il est évident que oui, chez Dépêchard, il y a une attention particulière portée ou une sensibilité particulière portée à un passif particulièrement macabre qu'est celui des camps. D'où le fait que son un de ses cinéastes fétiche soit Alain Rennais, sur lequel il vient d'écrire, on dit d'ailleurs dans les cahiers, récemment. qu'il a toujours déclaré, il y a ça très présent chez Rennais, il y a l'acte 1 qui est le charnier. Et après, comment vivre après ça ? Est-ce qu'on peut réinventer de la vie après ça ? Est-ce qu'on peut se réincarner ? Est-ce qu'on peut reprendre chair là où la chair a été exterminée en l'occurrence ou éteinte ou condamnée à mort quand il s'agit d'un enfant ? Frères et sœurs commencent par la mort d'un enfant aussi, je le signale au passage et c'est vrai de quelques autres films de Dépêchants. Il y a ce truc de... Il y a ce doute fondamental qui, je crois, est le cœur. Le cœur inquiète son cinéma à savoir qu'il est tout à fait possible que nous n'existions pas et que donc l'existence est quelque chose qui se gagne. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner l'existence ? C'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il y a aussi... Tu citais René, très justement, mais il y a aussi, et tu le sais très bien, il y a aussi l'autre cinéaste qui est assez important et d'ailleurs, je crois qu'on voit une espèce d'alter ego comme ça dans le remarquable Fantôme d'Ismaël qui est joué par Laszlo Zabo. Il y a Claude Lanzmann, il y a Shoah. Est-ce qu'il y a aussi ce lien dont tu parles avec ce film impressionnant qui est Shoah ? Est-ce que c'est... Déplachin a souvent dit, il a encore dit récemment, je crois, pour poser la récemment... Pardonne-moi d'interrompre, c'est moi, j'avais pas... En fait, tu disais quelque chose sur le fait que qu'est-ce qu'on fait après ça, après l'innommable, après les chardis, après les comptes de contrations, c'est la fameuse question, tu le sais très bien, c'est à créer le cinéma. Enfin, voilà. Comment faire du cinéma après ça ? Comment écrire après ça ? Tout ça. Et est-ce qu'on y retrouve dans ce que tu dis aussi cette grosse influence lancemanienne à travers ce film qu'est Shoah ? Qu'il cite beaucoup d'ailleurs, Déplachin. Oui, il a toujours dit que ça avait été un événement absolu quand Lanceman est venu, je crois, montrer Shoah avant même que ça sorte à l'IDEC qui n'était pas encore la féministe ou peut-être déjà la féministe par rapport à l'équivalent, quand Déplachin était au moment où Shoah allait sortir en 87, je crois, dans ces années-là. Et il a toujours dit que ça avait été absolument une espèce de bouleversement, ce qui n'est pas complètement original non plus, je veux dire, il est compliqué de ne pas être bouleversé par Shoah, à la fois par le geste cinematographique et puis par ce que ça documente et qui n'était pas si connu à l'époque. Le détail absolu de l'extermination. Donc oui, c'est très... Alors, il a encore dit récemment que le frère et sœur, ils s'étaient inspirés de la mort du fils de Lanceman pour construire le fait que le personnage joué par Medvedi de Poupeau lui-même perdait un enfant. Donc, pour dire à quel point Lanceman est une figure importante pour Déplachin. Après, je ne connais pas les arcanes de tout ça, je ne sais pas exactement vers quoi ça nous mène. Ce qu'il faut noter dans le cinéma de Déplachin, c'est cette bizarrerie que je trouve d'ailleurs pas assez glosée. Il y a plein de choses, d'ailleurs, il y a plein de bizarreries que la critique dépléchinienne a d'une certaine manière un peu évacué, occulté, comme si c'était des sujets un peu, comment dire, brûlants, compliqués. Il faut aller dans le compliqué avec des pécheurs. Pour les derniers films ou pour les premiers films ? depuis le début, parce qu'en fait, depuis le début, on a affaire à quelqu'un et grande bien lui fasse qui s'est projeté dans des doubles qui sont juifs alors que lui-même ne l'est pas. Bon, très bien, il a le droit. Alors, c'est sa stratégie anti-identitaire, bien sûr. Je suis né dans la vieille bourgeoisie ou petite bourgeoisie roubaisienne, française, catholique. Le motif catholique, d'ailleurs, vient aussi beaucoup dans son cinéma. Une des façons de conjurer ce passif identitaire, c'est d'épouser, alors peut-être pas de me convertir au judaïsme, mais en tout cas, c'est de me fictionner dans des personnages dont la judaïté est soit suggérée par leur nom sans qu'elle soit avérée scénaristiquement, soit carrément avérée. C'est dit d'un certain nombre de personnages juifs, etc. Et le motif vient beaucoup. Dans « Trois souvenirs d'hommage jeunesse », ça commence par quelqu'un qui va se désister de son identité, le jeune Paul, qui est d'ailleurs une espèce de tricol du Paul, de comment je me suis discuté, c'est un Paul d'Italus aussi. Et donc, il est sollicité par des services secrets français qui essaient de faire échapper des réfusniques, c'est-à-dire des juifs qui étaient persécutés par le régime soviétique. Et comme il va faire un voyage scolaire plus ou moins à Minsk, il est sollicité pour donner son identité, donner son identité, ses papiers en quelque sorte, à un réfusnique qui pourra donc s'en servir pour pouvoir se barrer du RSS où il est au primaire. Et il y a une joie énorme de Paul d'Italus, du jeune Paul d'Italus, lycéen à ce moment-là, d'abandonner son identité et a fortiori de l'abandonner à un juif parce qu'il a l'impression à ce moment-là d'être engagé dans une sorte de devenir juif. L'identité juive présentant le double bénéfice pour des péchants d'une part de ne pas être la sienne et donc tout sauf la mienne, tout sauf mon identité, mais en plus d'être comme on sait une identité particulièrement comment dire, erratique. c'est le motif du juif errant. L'identité juive serait de n'en pas avoir, serait d'être un peuple de la diaspora, c'est-à-dire d'un peuple nomade, un peuple qui n'a pas de pays, qui n'est pas ancré, qui n'est pas territorialisé et qui donc n'est pas embourbé quelque part. Et d'où la figure de ce jeune Paul d'Italus qui est une figure nomade fondamentalement, qui n'a pas de chez lui, qui d'ailleurs va devenir anthropologue, c'est-à-dire ce qui va lui donner l'occasion de voyager, etc. Donc abandonner, donc ça je pense que quand même, il faut regarder en face cette drôle de passion et de constance avec laquelle le cinéaste Arnaud Despléchins s'est inventé une espèce de seconde identité ou d'identité de substitution qui se trouvait être elle-même une identité je dirais suffisamment liquide pour ne pas être une deuxième prison, qui est l'identité juive. C'est quand même un motif qui revient absolument tout le temps dans ces films, je pense que ça n'aura échappé à personne. Je crois qu'il faut regarder ça quand même parce que c'est quand même un drôle de phénomène, je veux dire relativement, je ne sais pas si c'est inédit dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de la littérature ou du cinéma, mais en tout cas je ne connais pas de contemporains qui fabriquent ça. Donc je crois qu'à un moment de constituer Claude Lanzmann comme une sorte de père spirituel entre un peu dans cette stratégie de se créer une nouvelle famille, une autre famille de substitution pour encore une fois se débarrasser et se décroter de la famille maudite dont on vient. Il y a une scène incroyable qui m'avait bien perturbé à l'époque parce qu'elle arrivait comme ça de but en blanc et je ne la comprenais pas. C'est dans La Sentinelle quand Saint-Linger, c'est au début du film, je crois, il va s'inscrire et il tombe avec un étudiant qui d'ailleurs est joué par le propre frère de Fabien Despléchins. et puis il se présente et donc le personnage joué par Fabien Despléchins lui dit je m'appelle Simon Hachère et Saint-Linger lui dit ah bah tu es juif et là c'est quelque chose enfin c'est du but en blanc parce que je ne pense alors je n'ai pas l'impression que ça comment dire donne du lien au film mais après s'en suit une conversation où Simon Hachère lui reproche son antisémitisme et Saint-Linger se justifie non non mais pas du tout et c'est un petit mot mais moi j'ai toujours vu en Despléchins quelqu'un qui était alors je le dis peut-être aussi pour le coup assez naïf peut-être influencé inspiré par un certain rythme de la littérature juive ou de la culture juive ou des textes bibliques aussi et il y a de cela et c'est vrai que c'est quelque chose qui est c'est un élément très important dans le cinéma d'Arnaud Despléchins la culture juive que ce soit la littérature et la judaïté d'ailleurs la culture juive si le mot a un sens ou la tradition juive à âme je pense une fonction encore plus profonde je dirais dans le cinéma de Despléchins dans disons le système symbolique Despléchins ce qui se joue entre la tradition juive et la tradition disons plus chrétienne ou plus spécifiquement catholique se joue très bien dans comment je me suis discuté d'ailleurs où nous avons d'ailleurs le même alors je crois que c'est Fabrice et non pas Fabien mais on s'en fout le frère de Despléchins qui est le frangin de Paul Dédabus dans le film et qui est en voie de conversion en voie en tout cas je crois qu'il est précisément d'une famille juive il va se convertir plutôt au catholicisme ou alors simplement il veut simplement devenir prêtre parce qu'encore une fois les identités sont un peu trop il veut devenir prêtre il veut devenir prêtre je crois et pourquoi parce qu'il a eu une espèce alors il adhère totalement au dogme chrétien et notamment à l'eucharistie c'est-à-dire à ce qui est propre au christianisme parce qu'on va voir que Dieu s'est fait chair alors ça c'est très important ça peut paraître un peu cuistre comme ça mais tout ça ça va se jouer dans le cinéma aussi pourquoi ? parce que c'est toujours le rapport qu'on a au monde et au réel le réel existe ou il n'existe pas est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le réel ou pas ? et bien les chrétiens décident que oui les chrétiens ont foi dans le fait que oui puisque Dieu s'est fait chair donc la chair ça existe et la chair elle est sanctifiée ça veut dire la chair elle n'est pas rien elle n'est pas c'est pas les formes un peu évalescentes et exsangues voire même fantomatiques que je décrivais tout à l'heure dans la fin de l'extrait de comment je suis discuté le christianisme comme ça affirme et d'ailleurs il y aura un très beau monologue de ce même je ne sais plus comment il s'appelle dans le film mais en tout cas donc joué par le frère de Léplechin qui va avoir ce fameux monologue sur l'épiphanie qu'il a ressenti en tout cas la révélation qu'il a eue devant le corps qui est joué d'ailleurs d'une femme qui est jouée par Marion Cotillard une de ses premières apparitions au cinéma je crois et là voilà ce corps existait il a eu la révélation qu'en fait les corps existent et c'est ça qui le fait vouloir devenir retraite pour aller au bout du geste chrétien encore une fois alors inversement je ne dis pas que ce soit vrai en général ce que je suis en train de dire parce que d'abord je ne suis pas assez cultivé pour tenir ce genre pour être assez rigoureux sur ces questions là mais j'essaie de voir comment ça fonctionne chez les péchants le système symbolique qu'il a mis en place le christianisme c'est la foi dans la chair et inversement la tradition juive c'est le texte c'est le texte il n'y a pas de réel objectif la chair n'existe pas le monde matériel n'existe pas n'existe que ce qu'on en dit n'existe que la saisie symbolique des choses le signifiant la signification et donc ça se voit d'ailleurs très bien dans frères et sœurs à un moment il y a un truc très il y a un moment il est question encore de la Torah alors je crois qu'il va dans une synagogue pour je ne sais plus quelle cérémonie juive et il y a un des deux prêtres ou rabbins pardon qui sort une grande grande page de la Torah et on a comme ça l'hébreu la calligraphie de l'hébreu et c'est le texte tu rentres dans une synagogue qu'est-ce que tu y vois ? tu y vois du texte c'est la tradition un peu cabalistique des juifs qui est une tradition assez passionnante d'ailleurs et qui pense qu'au bout du compte il n'y a que du texte et alors à ça c'est là qu'on en vient à un truc très important chez Despléchins je pense que c'est et c'est une chose d'ailleurs sur laquelle il y a beaucoup d'approximation critique encore quand on dit que Despléchins est un cinéaste littéraire alors là il faut s'arrêter deux minutes parce que j'ai noté que quand on dit d'un cinéma littéraire c'est qu'on n'est quand même pas loin de dire que c'est un cinéma chiant et bavard c'est un peu ça qu'on veut dire et que donc le concept critique littéraire est souvent un peu utilisé un peu faiblement ça désignerait comme ça approximativement un cinéma où ça parle beaucoup et peut-être où ça parle un peu bien ça parle un peu stylisé c'est surtout ça c'est un langage plutôt soulevé et donc là on n'est pas on n'est pas très loin non plus de l'accusation de bourgeois parce que c'est plutôt le pouvoir du verbe donc le verbe ça fait bourgeois et dès qu'il y a des gens un petit peu qui produisent des énoncés intellectuels et bien ils sont accusés d'être des bourgeois intellos déconnectés abstraits et tout ce qu'on veut ça va trop vite tout ça ça va trop vite ça va trop vite mais surtout c'est pas des concepts critiques donc moi je ségrée encore une fois à Dépêcheur d'avoir filmé souvent des gens tels qu'on en rencontre dans la vie je suis bien placé pour le savoir qui ont ce trait de caractère ce trait de personnalité qui est peut-être aussi un trait social de beaucoup s'auto-analyser c'est-à-dire de produire beaucoup d'énoncés qui se veulent analytiques sur la vie ou sur eux-mêmes c'est des gens ça existe il y a des éleveurs de bétail ils s'occupent de leurs bêtes ils sont autre chose aussi ils s'occupent de leurs bêtes et bien il y a des gens ils sont plutôt ils ont comme ça ce truc c'est des gens qui passent beaucoup de temps à produire des énoncés pour analyser les choses et bien heureusement que le cinéma les filme parce qu'ils existent en fait et ils n'existent pas moins que les paysans voilà donc je suis content qu'on ait ça mais cinéma littéraire chez Dépêchins c'est pas simplement que ce sont souvent des personnages qui sont capables de produire une sorte de système énonciatif en fait un système dénoncé sur eux-mêmes avec parfois des grandes sophistications conceptuelles et théoriques comme il y en a d'ailleurs il y en a des éblouissantes dans Comment je me suis disputé il y a un moment notamment le monologue le dialogue entre Podalides et Salinger dans le laboratoire quand l'un est en train de raconter à l'autre ses rapports avec une certaine Valérie qui se trouvait de Jeanne Balibar c'est absolument éblouissant bon donc moi à ce moment-là je ne me dis pas qu'on a affaire à un cinéma bavard je me dis que c'est éblouissant et que ça pense dans tous les sens et qu'il y a une sophistication analytique tout à fait passionnante et que ça ça devrait être aussi jouissif qu'une poursuite en bagnole je veux dire les deux sont jouissifs c'est ça le cinéma ça aura été cet art qu'on aura filmé des courses de chevaux en tout cas les chevaux se courront après les chevauchés et on en aura joui chez Ford chez l'autre mais on aura aussi joui de la puissance du gerbe de l'immense sophistication intellectuelle dont sont capables certains êtres humains c'est super ça mais la littérature chez les Préchins je pense qu'il est littéraire dans une raison encore plus profonde que ça c'est que chez lui qu'est-ce que c'est qu'en fait un énoncé littéraire un énoncé littéraire je ne vais pas résoudre le problème ce soir mais je pourrais dire comme ça en première analyse comme dit Frédéric Lordon en première analyse qu'est-ce que c'est que des énoncés littéraires c'est des énoncés qu'on trouve dans un livre et vous savez quand tu ouvres un livre tu as des énoncés ils sont là ils sont tout seuls ils sont déconnectés de toute situation ils sont sur une page blanche c'est des énoncés et leur mode d'emploi n'est pas joint à eux-mêmes tu es obligé ils sont là tu peux en faire tout un tas d'usages tu peux les lire à telle vitesse à telle autre vitesse tu peux passer sur l'un tu peux t'arrêter sur l'autre tu vois ce que je veux dire un énoncé un énoncé littéraire c'est un énoncé qui a une sorte d'autonomie et de solitude et qui donc appelle plein d'usages différents qui permet plein d'usages différents et c'est ça qui est beau dans la littérature et pour reproduire ça au cinéma et bien ce qu'il faut faire et ce que Dépêchins fait tout le temps c'est essayer de retrouver la capacité d'autonomie des énoncés littéraires ou des énoncés verbaux des énoncés et pour ça il faut faire une première opération c'est de les disjoindre de la situation dans laquelle ils sont prononcés parce qu'en fait si un énoncé est réductible à la situation où il est prononcé alors il n'a plus cette espèce de multiplicité qu'à l'énoncé littéraire il ne voyage plus aussi bien il ne peut plus se déployer comme ça de façon un peu multiple et déployer une sorte de foisonnement sémantique voilà donc c'est vrai que Dépêchins ne va avoir de cesse que d'avancer des procédés formels pour disjoindre les mots des situations ça c'est quelque chose qui va donc synthétiser ce qui est sa figure attitrée à savoir la voix off comment je me suis disputé commence par la voix off par de la voix off c'est une voix narrative d'ailleurs elle pose tout de suite Paul Désalus comme un personnage puisqu'il est narré par un narrateur et puis après nous avons alors c'est très intéressant nous avons un récit qui s'enclenche après le générique je crois on entend une voix celle d'un homme on peut reconnaître celle d'Amalrik mais pour l'instant cette voix n'a pas de corps donc elle est déjà disjointe d'un corps qu'il émet c'est déjà autre chose donc elle voyage toute seule c'est ça l'autonomie c'est une espèce de récit comme ça on ne sait pas qui raconte à qui et donc c'est libre et il flotte un peu dans l'air comme ça il prend du volume pour ça et puis après on finit par avoir l'émetteur de ce récit qui est un autorécit c'est quelqu'un qui est en train de raconter un souvenir de jeunesse et il se trouve nous ne voyons pas le psychanalyste ce qui est très intéressant c'est que du coup c'est peut-être destiné au psychanalyste mais comme on ne le voit pas c'est destiné à tout le monde donc la destination est assez complexe ce qui permet aussi de faire voyager un peu l'énoncé et puis hop troisième opération ce récit est désormais dans la continuité le même sans changement de voix sans changement de ton de même ah bah non maintenant on est au café et c'est Paul qui effectivement est en train de raconter toujours le même truc simplement il le raconte maintenant à des amis dans un café on a encore changé de destinataire c'est ça à faire voyager des énoncés c'est par ce genre de procédé formel qu'on arrive à faire à faire prendre un essor propre aux énoncés et c'est vraiment je pense que c'est le coeur même le coeur de métier de Dépêchins c'est de faire ça ce qui va se retrouver dans son autre figure attitrée qui ne vient pas de lui qui vient beaucoup de Truffaut ou d'autres cinéastes qui est le regard caméra et un personnage est en train de dire quelque chose à un autre personnage qui est invisible qui est hors champ le père dans Roi Zeren s'adressant à sa fille adressant des mots particulièrement brutaux d'ailleurs c'est dans comment je me suis disputé Esther jouée par Emmanuel Deveau ce qui à un moment regarde caméra elle est au café elle s'adresse à Paul elle s'adresse à Paul avec lui ils ont rompu quelques temps auparavant et avec séparation dont elle essaie de se remettre comme elle peut mais c'est quelque chose qu'on retrouvera dans tous les films de Dépêchins le fameux regard caméra monologue adressé adressé à quelqu'un en l'occurrence à Paul mais en fait adressé à tout le monde puisque nous sommes derrière la caméra nous sommes derrière l'écran et c'est à nous c'est adressé c'est ça je vois ce que je veux dire c'est qu'est-ce que ça veut dire d'y joindre les énoncés de leur situation c'est aussi multiplier les destinataires potentiels et ça ça s'obtient par par les agencements qui nous a proposé Dépêchins dans tous ces films depuis 30 ans le regard caméra la lecture de lettres directement il y en a plein d'autres il y a plein de façons comme ça de faire voyager de faire en sorte qu'il y ait une sorte de volatilité de l'énoncé en fait et c'est ça un cinéma littéraire pour moi c'est un cinéma qui prend les énoncés comme de la matière et qui leur donne une sorte d'existence comme ça comment dire infinie qui crée une sorte d'infinité plutôt que de les rabattre sur une situation par exemple si dans un le contre-exemple absolu c'est un exemple caricatural que je vais prendre mais ça serait t'as quelqu'un à l'écran qui sort de sa bagnole et un autre personnage qui lui dit ah tiens t'es venu en voiture bon c'est un énoncé qui ne fait que dire ce qu'on voit déjà ça fait un peu redondance par rapport à ce qu'il y a donc l'énoncé se rabat totalement sur la situation et donc il n'a plus l'existence propre donc il est inintéressant ce qu'on pourrait appeler un cinéma bavard c'est exactement ça un cinéma bavard c'est quand les mots ne font que dire ce qu'on voit déjà et donc ils sont de trop ils sont redondants ils en remettent une couche pourquoi ? sans doute à titre de transparence c'est souvent dans un cinéma où on veut tout expliquer tout expliciter si toi spectateur tu ne peux pas simplement avec tes yeux comprendre ce qui se joue je vais te ramener deux trois énoncés qui vont te permettre de bien comprendre tout ça les énoncés chez les péchers c'est exactement l'inverse ils n'ont pas du tout pour option de dire ce qui est en train de se passer ils ont pour option de se décoller de ce qui est en train de se passer et c'est ça qui produit je pense chez lui pour des raisons puissantes et profondes un cinéma littéraire je vois un équivalent dans le cinéma français lui c'est beaucoup référé à Truffaut c'est vrai que chez Truffaut on trouvera ce genre de possédé par exemple dans les deux anglais et le continent qui est un des meilleurs Truffaut et qui est je crois un des préférés de Dépêchins mais c'est évidemment Romer qui fait ça exemplairement dans le cinéma français Romer à qui on fait le même procès d'être bavard d'être littéraire dans le mauvais sens du terme mais chez Romer le verbe a une sorte d'autonomie qui fait qu'il fabrique quelque chose en parallèle avec ce qui est en train de se jouer entre les deux comme ça il y a une sorte de gatus permanent entre les choses et les mots et donc il y a de l'ouverture il y a de l'abéance et c'est ça qui fait qu'en fait là on pourrait accuser ce cinéma d'être bavard et d'être réductible à des mots ah bah c'est jamais que des gens qui parlent ah bah c'est justement des gens qui parlent mais qui parlent d'une telle manière que plutôt de raccordir les films en fait ça leur donne beaucoup plus d'amplitude c'est ça qu'il faut comprendre chez des péchins c'est quelqu'un qui croit profondément au texte c'est vraiment un amoureux du texte en tant que texte je dis bien c'est pas amoureux de tel ou tel texte par ailleurs il cite beaucoup de choses il a beaucoup lu lui-même il a quelques références qui sont explicites et il a récemment adapté Philippe Roth enfin d'entreprise mais c'est pas ça ça je m'en fous ça vous pouvez adapter plein de romans et en fait faire un cinéma pas du tout littéraire c'est vraiment dans sa façon de gérer le verbe même dans son cinéma que l'on peut profondément l'appeler un cinéma littéraire je suis parti de la question juive pour en arriver là mais tu vois le lien bien sûr c'est le texte la question juive est utilisée chez Despléchins c'est le milieu du texte oui mais attends alors là on est en train d'éclater le conducteur c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on continue de parler de Despléchins donc tant mieux oui mais il y a quand même quelques tu sais je vais te dire une chose quand j'ai découvert la première fois Roi Zéren donc à sa sortie je l'ai complètement rejeté ce film et je n'ai jamais su enfin à l'époque en tout cas je ne comprenais pas pourquoi je le rejetais ce film et je l'ai revu peut-être deux ou trois ans après et j'avais toujours ce même sentiment extrêmement désagréable vis-à-vis de ce film en disant ça y est je l'ai perdu qu'est-ce qui se passe et c'est donc en préparant cette émission que j'ai re-revu Roi Zéren et je me suis et que je trouve pour le coup plutôt intéressant et je me suis aperçu qu'en fait à l'époque je n'avais pas encore fait le deuil de ce monstre parce que c'est un monstre la preuve c'est que ça fait une heure qu'on en parle de comment je me suis disputé ma vie sexuelle et puis surtout je me suis aperçu qu'à partir de Roi Zéren il commence à expérimenter quelque chose qui a un lien avec ce que tu dis au niveau de faire de faire voyager comme ça l'énoncé et qui va s'affirmer de plus en plus je pense au fantôme d'Ismaël je pense aussi aux trois souvenirs de ma jeunesse moins peut-être moins peut-être sur Roubaix tromperie c'est le fait que fut un temps il mettait du temps à raconter une histoire et maintenant il la raconte très vite mais ça va encore beaucoup plus loin tu cites Truffaut mais je pense que là à un moment je pense que Truffaut c'est-à-dire il s'est effacé Truffaut et il y a Godard moi quand je vois Roi Zéren ou quand je vois les fantômes d'Ismaël je ne peux pas ne pas penser à Godard et ce qui est très troublant et là on va encore on va encore reprendre des extraits comme ça d'entretien qu'il a pu donner où bon c'est pas qu'il est insensible il n'est pas insensible au cinéma de Godard mais en tout cas il ne sent il ne dit pas être extrêmement inspiré mais moi j'ai l'impression qu'à partir de Roi Zéren il commence à expérimenter une autre manière de raconter il raconte plus vite c'est beaucoup plus coté comme tu dis et puis la manière qu'il a de faire voyager comme ça cette énonce littéraire elle est complètement différente que dans les trois premiers encore que comme je disais dans Roubaix je retrouve un peu cela mais c'est différent Roubaix c'est un autre sujet et ça je voulais en parler avec toi tout ça Godard raconter plus vite pourquoi et finalement il n'est pas si truffaldien que ça je pense oui oui mais de toute façon encore une fois quand Dépêchant dit quelque chose il faut toujours entendre non pas exactement son contraire mais en tout cas autre chose ou en tout cas entendre des implications subtiles et retorses de ce qui est prononcé donc moi quand j'ai vu qu'effectivement Dépêchant était intarissable sur Truffaut 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 je me suis demandé mais qu'est-ce que ça cache et non pas qu'est-ce que ça dit d'ailleurs je pense que le texte chez Dépêchant je te dis c'est vraiment quelqu'un qui a contrairement à certains cinéastes qui ont qui se servent du cinéma comme un outil de vérité comme un outil d'accès à la vérité c'était sans doute une gageure mais c'est comme ça qu'il s'en sert je crois qu'au contraire chez Dépêchant le cinéma est là pour faire écran il est là pour faire masque il est là pour masquer la vérité l'évincer c'est quand même une drôle d'opération mais ce qui sauve toujours Dépêchant c'est la radicalité de ces opérations moi je ne suis pas trop d'accord avec ces postulats que je suis en train d'énoncer par exemple je crois que la chair existe mais et que j'ai plutôt une sympathie a priori pour tous les cinéastes qui postulent que la chair existe et qu'ils peuvent la capter et c'est sans doute cela que je place le plus haut mais alors que Dépêchant est sur des postulats totalement inverses il l'est de façon tellement radicale que finalement ça fait puissance toute position occupée radicalement et avec ténacité et avec ardeur et avec fièvre comme c'est le cas de Dépêchant qui est vraiment un cinéma guerrier c'est un cinéma guerrier vraiment il fait la guerre tout le temps je pense que Roubaix est un film de guerre mais on y reviendra si on a le temps de guerre contre le naturalisme bien sûr donc il masque alors qu'est-ce qu'il veut masquer quand il dit Truffaut 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 peut-être qu'il veut évidemment masquer ce qui est devenu presque la métonymie de Truffaut qu'est Godard puisque les deux sont en permanence accouplés pour le meilleur et pour le pire et bien sûr que je crois en tout cas je pense que romanesquement du point de vue de l'imaginaire général du rapport aux femmes des choses comme ça et du point de vue peut-être effectivement d'une sorte de texture littéraire de son cinéma il y a de fait une influence truffalienne évidente donc c'est pas il n'y a que des semi-mensonges chez les péchins jamais de mensonges radicaux ce qui est d'autant plus redoutable bien sûr parce qu'un mensonge absolu est beaucoup plus facile à déjouer et un semi-mensonges c'est plus compliqué c'est comme le diable le diable est celui qui ment mais le diable est diabolique en ce sens que parfois il ne ment pas parce que si le diable mentait tout le temps et bien nous arriverions assez facilement à déjouer à chaque fois un bug c'est le mec qui ment quoi le diable ne ment pas tout le temps et c'est pour ça qu'il est diabolique et je crois que Dépêchard est assez diabolique dans son genre donc oui moi je dirais si tu veux je ne connais pas finalement où il en est par rapport à Godard Dépêchard godardienne en tout cas affiliable possiblement à Godard c'est ce qu'il fait en termes de montage où effectivement il est alors peut-être le premier Godard d'ailleurs beaucoup plus que le Godard plus récent le Godard des années 60 qui était un bricoleur qui bricolait beaucoup avec le montage qui a inventé d'ailleurs beaucoup de choses et ça bricole beaucoup chez Dépêchard ça fabrique beaucoup tout à l'heure je disais à quel point l'extrait qu'on a vu la figure de style ou le mouvement de caméra qui clôt l'extrait que tu nous as proposé était très atypique chez Dépêchard pourquoi ? parce qu'il est en continuité il y a une continuité qui dure au moins 40 secondes ce qui est tout à fait étonnant chez Dépêchard parce que le rythme habituel de Dépêchard c'est la syncope c'est la saccade c'est-à-dire à peine on est arrivé sur un champ qu'il faut passer sur le contre-champ et vous pouvez être sûr que quand deux personnes sont en train de se parler face à face là où quelqu'un aurait pu les mettre dans le même plan et faire un plan fixe et un plan unique lui il va évidemment faire deux champs contre champs mais évidemment il ne va pas se contenter d'une valeur de plan par champ et par contre-champ vous allez avoir il suffit qu'il se parle 40 secondes tu auras 3 valeurs de plan différentes sur X et 3 valeurs de plan différentes sur Y voire 4 avec des angles parfois très hétérogènes les uns par rapport aux autres tout se passe chez Dépêchard comme s'il voulait toujours casser la continuité et c'est toujours le même truc pourquoi le réel n'a pas d'unité le réel n'existe pas comme un bloc homogène le réel est éclaté lui-même ça n'existait pas le réel c'est toujours une construction une fabrication donc on va fabriquer au montage d'une situation et on va la fabriquer par le montage justement on va la fabriquer par la juxtaposition des plans les plus hétérogènes possibles c'est-à-dire qu'à un moment à partir de autant sa forme est assez chiadée dans la sentinelle on l'a vu un peu dans Comment je me suis discuté à partir d'Estercad et alors vraiment de façon plus frédétique dans Rois et Rennes et Compte de Noël là le montage devient vraiment délirant il y a quelque chose de compulsivement diffractal dans cette affaire parce que mais c'est pas c'est pas parce que Despléchins a la bougeotte et qu'il a un Parkinson précoce qui fait qu'il monte comme ça non non c'est très très pensé tout ça il faut déconstruire absolument l'unité parce que l'unité l'unité c'est l'identité l'identité c'est quoi ? c'est l'identité des choses à elle-même et donc plus tu crées des diffractions internes dans la scène plus tu désidentifies la scène et ça je pense que c'est assez proche de ce que faisait effectivement l'artificier Godard dans ses premières expérimentations de montage des années plutôt 60 d'ailleurs après il a été plus calme Jean-Luc il fonctionne beaucoup plus sur des plans fix et longs même si évidemment après il y a ici des films de pur montage mais qui sont autre chose chez Godard par exemple les histoires du cinéma etc mais je crois que là il y a une sorte de vraiment si on voulait moi je me suis demandé c'est quoi la forme Despléchins parce que tout le monde s'entend pour considérer que Despléchins a une forme qui se reconnaît au premier coup d'oeil et c'est vrai et c'est la marque d'un cinéaste je ne sais pas s'il y a une forme Despléchins mais il y a en tout cas une batterie de procédés formels qui pour moi sont très cohérents avec les autres les uns avec les autres et qui consistent toujours à casser la continuité ça vraiment et donc ce que j'appelle diffracté à créer comme ça que toutes les scènes soient des mosaïques de plans qui ont des rapports problématiques les uns avec les autres parfois un petit peu disjoint les uns il y a beaucoup non pas de faux raccords mais il y a des jump cuts qui sont des micro ellipses comme ça qu'on fait dans le montage il faut absolument casser le continu ça c'est très très c'est vraiment ce qui préside à son montage je dirais depuis en tout cas ses 7-8 derniers films il faut comme ça créer une sorte d'explosion ou d'implosion de tout ce qui pourrait être homogène l'homogénéité c'est le panique parce que ça voudrait dire qu'à un moment les choses coïncident absolument avec elles-mêmes et le grand élément d'angoisse de Dépêchard c'est une angoisse je pense aussi psychologique mais qui devient donc qui a une immédiate traduction formelle c'est pour ça que je me permets d'en parler c'est que les choses coïncident avec elles-mêmes que les choses soient ce qu'elles sont et qu'elles ne soient que ce qu'elles sont c'est pour ça qu'il aime beaucoup par exemple il aime beaucoup qu'une scène ça c'est ce qu'il y a de meilleur chez lui je dirais il aime beaucoup qu'une scène soit indécidable sur sa tonalité et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde et donc bien malin qui pourrait me dire si Comment je me suis disputé est une comédie ou un drame bien malin qui pourrait me dire si telle ou telle scène de ménage ou d'affrontement ou de prise de viol entre Esther et Paul dans Comment je me suis disputé procède relève de la comédie ou relève du drame bien malin qui est une tragédie ou un drame ou une tragédie ou une comédie c'est évidemment les deux et c'est parfois où c'est intéressant c'est que c'est pas un petit coup de tragédie dans la scène 12 et un petit coup de comédie dans la scène 13 parce que quand même faut pas trop embêter les gens c'est dans la même scène dans la même scène on a un potentiel tragique qui peut être traité comiquement ou inversement une scène de comédie dont on voit bien qu'elle a un sous-bassement tragique ce qui se voit beaucoup dans la musique par exemple dans Compte de Noël parce qu'on a un jazz assez enlevé on a même à un moment une partition un petit peu proche de la comédie musicale américaine des années 40-50 enfin il y a comme ça quelque chose de très enlevé et à un moment on va quand même rebalancer un peu les cuivres plus classiques ça aussi c'est pas monotone il y a une discordance permanente donc je pense que discontinuité dissonance discordance c'est des mots je dis pas que ce soit les mots clés du dépechinisme mais si on veut rendre compte des opérations formelles qu'il nous propose je crois que c'est des mots qu'il faut avoir en tête parce que c'est vraiment ça il faut c'est comme s'il fallait il veut casser le jouet en permanence il pose une scène là tu te dis ah à cette scène on va y rester longtemps on va prendre le temps de la regarder il va se passer des trucs ça va être super et en fait il la casse il la sabote parce que pourquoi ? parce que la scène c'est l'unité du cinéma naturaliste les grands naturalistes ils font des scènes Piala est un cinéaste de la scène et la scène c'est ce moment qui serait un peu comme ça une unité spatio-temporelle dans laquelle il se passe des choses et qu'on arrive à capter c'est absolument ce que veut éviter Dépêchins c'est pour ça que son montage est devenu un peu dingo effectivement à partir d'un moment parce qu'il partit dans une espèce de fuite en avant bon je t'avouerais que ce qui fait que Roiser et les Compes de Noël ne sont pas mes films préférés de Dépêchins c'est marrant que tu parles de genre je ne peux pas il y a ce livre qui a été édité cette année qui s'appelle L'écran de nos pensées c'est autour de Stanley Cavell qui est aussi la deuxième grande figure littéraire théorique qui dolâtre même on peut dire ça comme ça qui dolâtre Dépêchins c'est Stanley Cavell la philosophie et le cinéma c'est un ouvrage collectif dirigé par Élise Domenac qui était déjà venue chez Microciné pour en parler et c'est édité chez ENS édition il y a comme ça un extrait un dialogue entre lui et Stanley Cavell donc entre Dépêchins et Cavell et puis à un moment ça parle de comment je me suis disputé d'ailleurs avant cela je vais juste montrer cette petite capture voilà que j'avais choisi et ça en fait c'est la fin du film donc il y a Sylvia Sylvia jouée par Marianne de Décourt ils sont en train de jouer au Mikado elle est nue et lui il est habillé on comprend qu'ils ont fait l'amour et ils sont en train de jouer au Mikado et en même temps on entend une conversation téléphonique entre eux tu me contredis si je me trompe et donc c'est pour ça je voulais montrer ce moment-là et voilà ce que dit ce que répond Dépêchins à Cavell il dit en parlant de Paul Dédalus quelle connaissance avons-nous jamais eue de la personne aimée quand nous n'avons cessé de la méconnaître peu importe si nous l'avons si mal connue l'aimer elle nous a connus et c'était le dernier plan de mon film Paul jouant au Mikado un jour plus vieux avec Sylvia son amante nue je t'ai changé lui avait enseigné Sylvia combien d'Esther avait dû changer Paul elle qui l'avait aimée avec tant de maladresse durant tant d'années peu importe la cécité de Paul Esther elle l'avait connue peu importe que Paul était aveugle cette connaissance de lui que détient l'être aimée suffit à prouver que Paul avait vécu c'est ce que j'ai compris chez Cavell après avoir lu ses livres après avoir connu l'homme si peu trop peu je croise au plus profond de moi-même que le couple nécessairement boiteux l'amour le plus fragile ou le plus fort ou le plus logé qui soit le désir la négociation dans le couple oui l'amour est bien un moyen de connaissance la sortie du scepticisme c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes films bon 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 ouais 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 moi une des choses je sais pas comme une fois j'ai toujours du mal à prendre oui oui mais c'est pas vrai pardon excusez-moi mais c'est pas vrai parce que ça ça peut aussi peut-être nous emmener on va pas le faire parce qu'on aura pas le temps mais ça serait génial nous emmener aussi peut-être sur le fait que ça peut être aussi une forme de comédie durant un mariage que Cavell a écrit sur ça aussi sur la comédie durant un mariage donc parce que tu parlais des gens tu disais qui c'est intéressant de se dire que ça moi j'ai toujours perçu ce film comme une espèce pas forcément une comédie mais il y a des petits moments comme ça mais c'était vraiment plus sur une espèce de drame et de se dire tiens ça peut être cette vision là aussi est intéressante ça peut être aussi une sorte de comédie de remariage donc mais bon c'est plus une bouteille à la mer que je jette donc ce que je retiens quand même dans ce que tu as lu c'est la notion de scepticisme et je sortir du scepticisme pourquoi pas mais c'est toujours le même truc c'est à dire qu'a priori il y a une sorte de doute hyperbolique comme on dit chez Descartes sur l'existence même de l'existant et donc il faut regagner une certitude et regagner la certitude c'est quand même déjà de dire nous sommes au monde il y a vraiment quelque chose qui existe je pense donc je suis ou quelque chose de ce genre là ou quelque autre cogito qui passerait par telle autre révélation telle autre modalité révélation ce que j'aime moi chez Dépêchins et ce qu'on fait aussi un littéraire c'est que je parlais tout à l'heure de gens dont on dit il fait un cinéma bavard moi chaque fois que j'entends ça je dis cinéma bavard il dit quoi puisque c'est si bavard ça dit quoi et bien je mets au défi quelqu'un qui accuserait le cinéma de Dépêchins d'être bavard de m'expliquer ce que disent les films et donc on s'apercevrait qu'en fait leur sens est très improbable et très indécidable pourquoi ? parce qu'encore une fois il n'est pas bavard il est disons il lance des hypothèses il lance des hypothèses et il les lance un peu dans le plan pour qu'elles soient entendues ces hypothèses et qu'elles soient un peu jaugées entendues puis oubliées voilà donc je pense que ce que je trouve très intéressant chez Dépêchins c'est qu'il n'y a jamais de conclusion ou alors des conclusions ironiques comme par exemple dans Frères et Sœurs mais il y a un scepticisme maintenu c'est à dire que le doute demeure le doute demeure et je trouve très simple que le doute demeure on a pris l'habitude que les oeuvres notamment cinématographiques doivent absolument avoir une conclusion doivent absolument être bouclées sur quelque chose ça nous a appris un truc au moins je suis arrivé avec une petite zone d'ignorance qui a été relativement comblée moi je trouve qu'au contraire les films de Dépêchins notamment comment je me suis discuté et je dirais Esther Kahn trouvent les choses plus on avance moins on comprend c'est très vrai notamment ça m'a frappé en revoyant trois souvenirs de ma jeunesse dont je trouve la première heure tout à fait éblouissante je crois que c'est peut-être la meilleure heure de Dépêchins et la deuxième heure qui est pas mal non plus non plus qui est très centrée sur l'histoire des mots entre Paul et Esther mais peut-être dix ans avant ceux dont on est en train de parler a tendance à se liquéfier à mesure et donc elle devient la deuxième heure est assez épuisante parce qu'on ne sait plus trop où on va et en fait c'est parce que ça va nulle part et que plutôt d'arriver à l'élucidation de ce couple de ce couple Paul et Esther l'élucidation c'est s'aime-t-il dans quelle mesure il s'aime qui n'aime plus l'autre avant l'autre qui est à l'origine du fait qu'au bout du compte leur amour se soit un tout petit peu liquéfié plus on avance et moins on comprend et ça je pense que c'est le mouvement de Dépêchant c'est un mouvement comme ça de perte à mesure que je trouve un mouvement tout à fait littéraire aussi un livre un bon livre normalement c'est quand même un espace où on se perd beaucoup plus qu'un espace où on se trouve je pense que Dépêchant sa grande passion c'est de se perdre c'est pas de se trouver c'est pour ça que je rebondis sur scepticisme j'espère bien qu'il ait un mauvais analyse de ses films quand il dit ça parce que moi ce qui me rend ses films très sympathiques il est en tout cas très recommandable pour moi parce que j'ai l'impression de me perdre et j'aime bien me perdre au cinéma j'en ai marre des films où je me retrouve un peu trop où tout est un peu trop clair pour être tout à fait honnête donc voilà encore une fois heureusement le cinéma de Dépêchant est souvent plus intéressant que ce qu'il en dit passons au second film que tu as choisi qui est Esther Kahn je vais tout de suite montrer c'est deux captures d'écran ça dure 8 secondes voilà c'est ça et tu vas voilà c'est la maman d'Esther Kahn qui dit je sens quand tu es excitée et ça c'est la fin du film je remonte quand même je vais montrer de nouveau parce que ça a été rapide et voilà alors avant qu'on parle de ces deux images mais je suis sûr qu'on va en parler dans deux secondes je voulais juste savoir déjà pourquoi ce film là pourquoi tu voulais qu'on en parle de ce film parce que je dirais je le mets en top 2 derrière la sentinelle et c'est un film que j'adore revoir parce que et ça en stricte continuité avec ce que j'étais en train d'essayer de dire précédemment c'est un film qui m'échappe et j'aime bien qu'un film m'échappe et je crois que les grands artistes quand même il y a toujours un point où ils nous échappent alors après pour qu'on les salue comme grands et pour qu'on soit à ce point là heureux de toujours y revenir c'est bien qu'on en comprend quand même quelque chose un film qui m'échapperait intégralement me deviendrait quand même un peu pénible parce que je disons mon anarchisme a des limites mon amour du chaos a des limites il y a quand même un moment j'ai besoin de repaire c'est une actualité ce que t'es en train de nous dire là c'est un aveu que j'ai envie de faire un micro-siné je vais faire la parenthèse donc je crois que je comprends je pige des trucs dans Esther Kahn mais à chaque fois le film me coule entre les doigts et j'aime beaucoup la façon dont il coule entre les doigts et à chaque fois je peux donc rejouer quelque chose essayer de nouveau de retisser quelque chose d'à peu près cohérent avec le film je trouve le film d'abord d'une grande singularité alors d'abord dans l'espace du cinéma français tout à l'heure je disais comment Dépêchard il faisait rien comme tout le monde mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été très nombreux à aller nous chercher une nouvelle du début du siècle anglaise et aller faire ce film alors qu'il a 40 ans et qu'il n'est pas encore complètement saturé il a déjà cette espèce d'audace de relancer les dés quelque sorte après le succès de comment je me suis disputé de se dépayser aussi pour les raisons que je l'ai dit tout à l'heure mais se dépayser ça veut dire aussi des difficultés ça veut dire qu'il faut tourner dans une langue je crois qu'il est bilingue mais quand même c'est pas sa langue naturelle et puis film à costume quand même enfin je veux dire film de reconstitution il faut aussi se faire des trucs là même s'il s'en sort très bien bon sujet particulièrement exotique d'ailleurs je pense pas que ce soit une séquence ou que c'est l'Ester Khan parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arguments de vente comme ça ou de produits d'appel très attractifs dans cette affaire je vais essayer d'être plus rapide que précédemment mais pour dire la chose simplement ça nous raconte comme un des photogrammes que tu viens de nous montrer Lodi quelqu'un qui va devenir actrice la jeune Esther qui grandit dans le prolétariat juif londonien tiens voyez encore une héroïne juive comme son nom l'indique disons-le et c'est pas pour rien d'ailleurs je crois que Déplechand a fait le titre même de son film ce qui n'était pas le cas de la nouvelle Esther Khan c'est quelque chose qui doit s'entendre donc petit prolétariat juif la couture petite entreprise familiale on voit les enfants bosser elle va devenir actrice au début elle est ça puis à la fin elle est actrice et entre temps c'est que tous les peut-être 10 ans peut-être je sais pas on sait pas trop elle est enfant au début on la retrouve 15, 16, 17 ans et peut-être qu'à la fin elle a 22, 23 je sais pas c'est très flou parce qu'il y a évidemment une dislocation de la temporalité chez Déplechand ça ça va de soi quand vous êtes persuadé que le réel n'existe pas vraiment et qu'il n'est pas homogène vous n'êtes pas dans le temps linéaire ça c'est le béabat donc évidemment il floute le temps il floute la temporalité d'ailleurs je suis pas sûr que le film soit daté on peut deviner quand ça se passe mais j'ai pas souvenir qu'il soit explicitement daté c'est quand même un indicateur pour un film historique qui est en costume bon elle devient actrice on en a vu beaucoup des films comme ça je veux dire où il y a une jeune femme qui très très vite a envie d'être actrice et c'est le cas d'Esther Khan elle veut faire ça contre toute l'attente contre son milieu qui n'a prédisposé pas à faire ça et elle le deviendra et ça se termine elle est actrice bon voilà alors dans ces cas là on sait bien qu'on a des passages obligés je veux dire le moment où elle va apprendre à être actrice il va y avoir une révélation de l'actorat bon et puis il y a cette idée qu'elle réalise que l'héroïne de ce genre de film va réaliser va enfin se retrouver elle-même sur les planches en fait ça y est elle va trouver son vrai lieu celui où elle pourra s'exprimer enfin pleinement là où elle était peut-être bridée alors ce qui est fort dans Esther Khan c'est que le film a l'air de raconter ça il en a la trame je veux dire il reproduit à peu près la dramaturgie que je viens de décrire la dramaturgie très clicheteuse que je viens de décrire simplement il l'a tort en permanence il la sabote il l'a déconstruit comme d'habitude il la repense il la retourne il la renverse il fait rien comme tout le monde et c'est passionnant et c'est passionnant alors il y a une chose qui est passionnante et originale c'est Esther Khan est comme d'habitude un personnage qui n'existe pas au départ elle n'est elle existe il y a une formule à un moment elle dit elle regarde elle regarde sa famille et la voix off qui est d'abord comme d'habitude il y a un récit donc c'est toujours le côté très romanesque de Dépléchin quelqu'un est en train de raconter Esther Khan une voix masculine elle regardait sa famille ils étaient le réel et elle ne se sentait pas comme eux la famille c'est le réel or la famille c'est pas son truc elle s'en dissocie elle ne se sent pas comme eux d'ailleurs elle est très largement ostracisée enfin en tout cas un petit peu marginalisée dans la famille elle est un petit peu le petit enfant elle est un peu de mouton noir elle est le canard boiteux elle n'est pas comme les autres elle est en discontinuité parce que ce réel là elle n'y croit pas elle n'adhère pas et donc elle est plutôt dans l'inexistence d'ailleurs on voit bien elle est relativement insensible quelqu'un lui dira non tu ne sens rien elle dira souvent c'est vrai moi je ne sens rien je n'ai pas d'expérience je n'ai pas de donc on part toujours de l'idée que la vie n'existe pas pour elle elle n'est pas dans la vie elle n'est même pas loin je pense d'une figure qui est très chère à Truffaut qui vient qui vient de Truffaut qui est celle de l'enfant sauvage il y a quelque chose de cet ordre là on est l'humanité c'est quelque chose qui se conquiert c'est pas quelque chose qui nous est donné par la naissance donc elle elle est au stade prénatal pratiquement elle ne vit pas donc on va voir quelqu'un prendre vie et par une espèce de renversement ontologique alors que d'habitude passer du côté du théâtre c'est passer du vrai vers le faux et se trouver une sorte de deuxième réalité mais qui serait une réalité falsifiée qui serait celle du théâtre du faux de l'illusion comique comme disait Corneille la comédie quoi la comédie au sens neutre le jeu elle c'est le contraire à la maison il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie tous ces gens sont morts la mort règne partout la vie c'est le théâtre la vie c'est le théâtre elle le dit comme ça elle avait ressenti que la vie se trouvait là donc pour vivre il va falloir qu'elle devienne actrice donc c'est pas genre j'ai envie de devenir actrice parce que je trouve le théâtre c'est super j'ai beaucoup admiré telle ou telle c'est pas ça du tout ça ça ne nous est jamais dit dans le film alors que d'habitude c'est un peu le passage obligé de ce genre de film le jeune aspirant comédien aura un modèle aura une idole elle pas du tout elle parle même pas elle parle jamais de pièce elle dit pas j'ai aimé cette pièce ou j'aime cette auteure ou j'aime cette actrice c'est elle sent bien que les planches ça sera le lieu où elle prendra enfin existence elle prendra enfin existence c'est très original comme traitement c'est tout à fait singulier c'est pas ça qu'on nous dit d'habitude dans les dans disons les success stories de gens qui sont amenés à devenir comédiens alors évidemment il s'agit comme pour tous les personnages de Despléchins d'exorciser l'origine de se faire une seconde nature puisque la première nature n'est pas bonne et c'est là que je pourrais parler très rapidement de ton premier de l'autre photogramme où on a une figure répétitive chez Despléchins pour des raisons sans doute biographiques à savoir l'horrible mère l'horrible mère la maman c'est pas sympa chez Despléchins et la maman donc on a tout un tas de figures maternelles tout à fait agressives castratrices ça va sans dire dans le cinéma de Despléchins ça c'est en étude évidemment elle va humilier alors la mère est une figure humiliante chez Despléchins elle humilie les enfants donc là elle humilie Esther Khan elle vient plus ou moins de la surprendre en train de se masturber évidemment plutôt que de passer outre pudiquement elle met les pieds dans le plat et elle enfonce le clou je sens quand t'es excité tu sens le poisson et autres aménités dont on a beaucoup d'exemples dans le cinéma de Despléchins souvent quand on a d'ailleurs une figure maternelle bon alors la mère c'est de là où je viens c'est l'origine et donc la mère est méchante l'origine est méchante et qu'il faut que je me sorte de l'origine il faut que je crée une nouvelle matrice tout simplement il faut que je me dépollue de la première matrice et qu'il faut que j'en trouve une nouvelle et ça sera le théâtre donc c'est bon alors après il y a cette fameuse scène où Esther va devenir actrice qui est donc un peu le final c'est une montée dramatique un peu qui dure 20-25 minutes à la fin qui est en gros la première représentation d'Eda Gabler où Esther joue le rôle titre alors qu'elle a eu que des petits rôles jusqu'ici ça va être un peu son avènement comme actrice et qu'est-ce qui se passe c'est qu'elle refuse de jouer elle a peur elle a le track évidemment tout ça est banal j'ai le track tout ça mais comme rien n'est banal dans ce film ça prend un tour totalement hyperbolique elle ne veut vraiment pas y aller elle ne peut physiquement pas y aller et elle va finir par manger des bouts de verre ça c'est ce qu'elle a fait la veille mais c'était déjà une façon de se saboter elle-même et puis elle va se frapper elle va se défigurer en se tapant avec beaucoup de courage elle-même alors on pourrait dire là il y a un cliché qui nous pend au nez qui serait un peu un cliché libéral qui court dans beaucoup de biopics à savoir no pain no gain tu veux devenir actrice il faut souffrir mon bonhomme c'est comme dans les films de sport il y a un moment il faut chier et une fois que tu en as chier tu y vas on n'est pas du tout là-dedans pourquoi est-ce qu'elle parce que c'est pas genre elle va souffrir tout court elle se fait souffrir elle se fait souffrir elle-même pourquoi ? parce qu'il faut qu'elle tue la Esther Kahn d'avant la Esther Kahn d'avant dont elle ne veut plus entendre parler il faut qu'elle défigure Esther Kahn pour devenir actrice pour avoir une autre vie un autre corps voilà il faut qu'elle en fait ce que ça décrit c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on connait d'habitude il y a quelque chose comme une mutation à ce moment-là il y a beaucoup de personnages d'ailleurs de Dépêchins le jeune Paul Dédalus dans Trois souvenirs de ma jeunesse aussi lui il se frappe il se frappe ou il se fait taper il adore se faire taper parce que la figure que j'ai c'est la figure que m'a donnée ma maman et comme ma maman c'est la malédiction c'est l'origine barbare de moi-même il faut que je me défigure pour accéder à un autre corps donc ce que ça raconte c'est quand même une mutation moi ça ne va pas je ne veux pas gloser je ne veux pas essayer absolument de recoudre tout mais la musique d'Esther Kahn est faite par Howard Shore qu'on connait bien qui a fait la musique d'à peu près tous les grands contemporains ouais je vois-tu moi c'est d'abord par les bandes-son qu'il a fait chez Kronenberg que moi je l'ai connu bon bah Kronenberg est encore dans son dernier film que moi j'aime beaucoup contrairement à certains Kronenberg c'est quand même le grand cinéaste de la mutation c'est des corps mutants ils me tuent ils passent d'un corps à un autre que ce soit d'un corps d'homme à un corps de mouche ou d'un hominidé qui mange de la viande et des végétaux à un hominidé qui pourrait se sourire de plastique dans le dernier impact il s'agit de muter ce qu'on voit dans la dernière demi-heure de Esther Kahn c'est une mutation on a affaire à une mutante qui va passer d'une vie à une autre c'est une transsubstantiation comme on dit dans le christianisme donc tout ça et quand même le traitement du motif de l'actrice est tout à fait étonnant et singulier dans ce film il y a une autre chose que je voudrais dire là-dessus qui est très intéressante et qui rejoint aussi la métaphysique dépechinienne ou l'ontologie dépechinienne désolé c'est des mots un peu un peu pédants mais avec dépechin on est un peu là-dedans quand même il est lui-même lecteur de philo il faut y aller il faut affronter tout ça pour regarder ces films en face les yeux dans les yeux il y a un moment elle a un prof quand même qui est joué par Yann Holm qui est un comédien lui-même et qui lui a proposé je vais faire de toi une actrice je vais t'apprendre parce qu'elle elle est désireuse elle ne connait rien pourquoi pas elle va m'apprendre et à un moment il lui dit il a d'abord il a d'abord cet exercice que je trouve tout à fait dépléchinien ou possible je ne sais pas si c'est dépléchin qui l'a inventé il lui dit tu vas marcher vers moi et à chaque pas tu vas jouer différemment il fait ça tu vas te mettre à 10 mètres et tu vas faire 10 pas pour me rejoindre et à chaque pas tu produiras une modalité de jeu différente ça si c'est pas si tu veux l'incarnation totale de ce que j'essayais péniblement de dire tout à l'heure à savoir l'apologie du discontinu c'est à dire qu'une même scène tu peux la jouer de 10 manières et à chaque pas tu changes et d'un plan à l'autre du champ au contre champ tu changes de tonalité parce qu'il ne faut jamais être dans la continuité mais à un moment il dit un truc plus intéressant il lui dit en fait tu sais bon t'es vierge je crois l'avoir deviné elle confirme elle on a rien à foutre d'être vierge il lui dit je pense que ça serait quand même pas mal que tu couches que tu sois plus vierge pour devenir une actrice là on est dans un drôle de cliché dans un drôle le truc en même temps j'aime bien parce que c'est un peu malaisant comme idée il faudrait avoir une expérience sexuelle pour être une bonne actrice bon pourquoi pas j'aime bien et en même temps c'est douteux il faut se dire bon et elle comme elle est bonne élève et qu'elle a vraiment très envie elle va le faire et elle va le faire de façon un peu mécanique sans aucun désir sexuel elle va tomber un peu sur le premier venu qui est Philippe Lugard qui est joué par Fabrice Dépêchon ici qui est un écrivain critique de théâtre et bon bah ça va se faire bon bah voilà alors comme d'habitude les expériences sexuelles chez Dépêchon sont proches de rien c'est à dire qu'ils filment très très peu de sexe et quand ils le filment ils le filment en faisant bien comprendre qu'en fait on n'est pas sûr qu'il se passe ce qu'est pour lui donc le dépucelage de Esther est une espèce de non événement et surtout elle dira bien que ça n'a absolument rien à changer à son jeu rien changé à son jeu vraiment pas et donc il y a quand même cette idée qui est très très puissante je crois et qui est très Dépêchonienne à savoir que on ne devient pas acteur en accumulant des expériences et fondamentalement d'ailleurs parce qu'en fait si on postulait qu'on devient acteur en accumulant des expériences on ressaisirait une continuité entre la vie et la scène c'est des expériences que j'ai eues dans la vie beaucoup de comédiens vont dire ça je me suis servi de ma séparation avec Sandrine Kiberlin je ne parle de personne en particulier en disant ça je n'ai vraiment aucune allusion je me suis servi des choses qui me sont arrivées dans la vie comme si c'était un gage d'authenticité et je les ai resservis sur la scène donc ça trouve qu'il y aurait une continuité donc l'idée que les expériences qu'on aurait dans la vie on pourrait les réinvestir sur scène est totalement contradictoire avec l'idée d'une plus continuité absolue entre la vie organique celle qui vient de maman et la vie la seconde vie le second corps que je m'octroie en mutant qui serait celui de la scène et c'est bien ce que confirme le film c'est-à-dire qu'en fait les expériences d'Esther Kahn qui d'ailleurs n'a rien vécu ne jouent en aucun cas dans le fait qu'elle devienne actrice alors ça si tu veux c'est quand même un pavé dans la mare contre quand même un certain nombre de clichés alors il y aurait quand même un truc qui a l'air d'être contradictoire avec cette idée qu'il n'y a pas à vivre quelque chose dans la vraie vie pour pouvoir être acteur ou actrice il y a quand même ce qui se passe avec Philippe Égarbe justement où clairement elle va avoir l'expérience de la jalousie puisqu'il y a un moment ce Philippe qui est très libertin et à qui malgré tout elle s'est un peu attachée bon on va lui faire connaître le sentiment primitif de base qui s'appelle la jalousie et le film fraye un peu avec l'idée que c'est parce qu'elle fait l'expérience de la jalousie qu'elle en acquiert une sorte de fureur de jouet et d'énergie de jeu bon il y a un peu cette idée là dans le film alors qu'en fait je pense que c'est pas ça je pense que c'est pas ça c'est pas genre tu as beaucoup souffert parce que là ça nous reviendrait sur un truc ça serait même plus il faut que tu bosses dans la vie pour pouvoir gagner c'est il faut souffrir donc là ça reconduirait le cliché de pour être artiste il faut avoir souffert ce qui est un cliché bien sûr il y a tout un tas de gens qui souffrent qui ne deviennent pas artistes et puis il y a tout un tas de très grands artistes qui n'ont pas plus souffert que les autres bon ce sont des clichés et donc comme on est dans un film pas cliché je me méfie c'est pas ça qu'en fait nous suggère ce motif de la jalousie qui précède l'avènement de Esther comme actrice c'est je crois un autre point fondamental de Despléchins c'est que c'est pas la souffrance qu'elle connait à ce moment là Esther Kahn c'est la saloperie du monde c'est la saloperie du monde parce que Philippe Égard est un salaud et se comporte avec elle comme un salaud un salaud mondain on va pas on va pas le on va pas le mettre au bûcher mais un salaud et donc en fait c'est parce qu'elle a une haute conscience de l'immense saloperie du monde à travers ce que lui fait Philippe qu'elle n'en est que plus motivée pour définitivement adopter une autre modalité de vie qui soit celle de la scène et qui est en grande discutilité ce qui nous amène à ce qui est très central chez Despléchins mais d'autres on reparlera peut-être parce que voilà je suis trop bavard mais à quelque chose qui est tout à fait singulier chez lui et moi j'aime bien parce que c'est sulfureux singulier et douteux moi j'aime bien parce que Despléchins il est douteux c'est intéressant les gens douteux en fait c'est chiant mais c'est intéressant je pense que Despléchins est fondamentalement convaincu que la méchanceté est un moteur artistique voilà je pense je sentais que t'allais le dire je me disais il a abîmé du temps parce qu'en fait mais je savais que t'allais dire ça mais Esther Kahn finalement si je t'ai interrompu excuse-moi mais non non vas-y j'ai déjà beaucoup parlé donc vas-y Esther Kahn au final comment dire finit par devenir un personnage extrêmement ambigu voire malaisante finalement c'est pas un personnage gentil et c'est peut-être ça qui rend le film très très ambigu parce que je n'ai pas souvenir ou alors attend ou alors je me trompe d'un personnage comme qui en arrive à cela enfin c'est quand même une certaine idée de ce que c'est que la création de comment créer par quel moyen peut-on arriver à ses fins au niveau de la création et ça donne à ce personnage là quelque chose de quand même assez malaisant et le et le fait que ça ne se termine pas que le film ne se termine pas parce qu'il ne se termine pas ce film d'ailleurs on ne sait même pas si c'est vraiment une bonne comédienne c'est un peu comme François Truffaut dans les nuits américaines c'est pas un bon réalisateur quand on vraiment regarde bien le cinéaste qui joue il est très mauvais comme cinéaste c'est ça qui est génial en même temps François Truffaut n'a pas à déployer des trésors d'actorat pour passer pour un mauvais cinéaste mais ce que je veux dire par là c'est que on sait on sait pertinemment que Arnaud Desplechins aime les comédiens et les comédiens il aime les diriger c'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs il joue il joue constamment tous les rôles quand il fait les répétitions je pense que ça c'est vrai parce que même les acteurs le disent donc ça on va pas on va pas revenir là dessus mais je trouve ça très beau et très étrange en même temps que le film pendant plus de deux heures nous montre la progression de quelqu'un comme tu le dis qui va devenir pour pouvoir créer faire du mal autour de soi et le film ne juge pas au contraire le film l'accepte parce que le film ne se termine pas comme on pourrait l'espérer et je trouve ça c'est un film très particulier en le revoyant je l'ai pas forcément trouvé extrêmement comment dire j'avais pas d'empathie pour ce film bah écoute si je voulais faire un mot mais ça serait trop rapide je dirais c'est bien pour ça que je l'aime mais je vais m'expliquer un peu d'abord tu notes quelque chose qui est tout à fait intéressant aussi et qui est à mettre dans la liste de toutes les opérations tout à fait singulières que propose Dépêchins dans Esther Kahn c'est qu'effectivement à chaque fois que Esther Kahn on va dire avance un peu dans son parcours vers l'actora la chose n'est pas jouée c'est dingue en fait par rapport si tu veux à la grammaire habituelle du biopic notamment tu vois qui nous montre un peu des parcours comme ça on va d'un point A à un point B il y a des jalons et des jalons on les marque on les explicite il y aura un avant et un après maintenant et c'est bien marqué dans le plan si tu veux tu vois on te fait bien comprendre qu'à ce moment là le personnage avance parce que les biopics sont des machines libérales il faut toujours avancer on avance on avance on avance vers le succès à un moment il y a un moment down mais évidemment il y aura un moment un peu reborn on connait bien le truc là les trois moments sont les suivants la première fois qu'elle va au théâtre en tout cas la première fois qu'on la voit au théâtre et que donc elle a une sorte de révélation genre la vie est sur scène très clairement c'est là-bas c'est de l'autre côté la vie moi en fait depuis que je suis sur terre je n'existe pas il faut que j'aille là-bas et là j'existerai deuxièmement la première fois qu'elle joue la première fois qu'elle entre en scène dans un tout petit rôle de soubrette je ne sais plus exactement et puis le moment où elle a le premier rôle et la gâbleur et là elle va plutôt advenir en tout cas comme une actrice un peu plus importante ces trois moments nous sont absolument dérobés matériellement dérobés matériellement ils sont évidés matériellement la première fois qu'elle l'est sur le qu'elle est spectatrice à aucun moment la mise en scène essaie de nous faire saisir à quel point c'est vraiment éblouissant ce qu'elle ressent elle ressent un éblouissement comme on l'a déjà vu 600 000 fois au cinéma ce jour-là il est allé voir une chasse d'état et c'était tellement éblouissant qu'il a dit je serai comédien il n'y a absolument rien d'éblouissant en tout cas la mise en scène n'essaie absolument pas de mimer ou de donner une incarnation à ce que pourrait être l'éblouissement intérieur d'Esther Khan en fait ça nous est comme d'habitude c'est pris en charge non pas par la chair non pas par la matérialité du contenu du plan en bonne antinaturaliste Dépléchant passe par le texte c'est la voix off qui nous dit ce jour-là elle conçut qu'elle se rendit compte que le cinéma ne l'incarne pas puisqu'il n'y a pas d'incarnation quand elle entre sur scène pour la première fois c'est la même chose enfin à un moment elle entre sur scène un cinéaste aurait peut-être essayé d'incarner la sensation d'entrer sur scène qui est tout à fait au lieu de quoi le son s'absente il y a une espèce de baisse au mixage on la voit bouger les lèvres on n'entend pas sa réplique ce qui est tout à fait incroyable je veux dire tu es en train de raconter quelqu'un qui veut absolument être actrice elle rentre pour la première fois sur scène elle dit sa première réplique c'est un passage absolument incontournable pour un biopic il nous l'absente nous n'entendons pas ce qu'elle dit ça c'est godardien ça c'est typiquement godardien tout à fait mais en tout cas je pense que quand je parle de disjonction entre le son et l'image là c'est vrai on est dans du godardisme même si je pense que les sous-bassements philosophiques de l'un et de l'autre sont pas les mêmes ils en arrivent pas aux mêmes opérations pour les mêmes raisons mais voilà ça serait l'objet d'un grand débat godard et pêcher et la troisième fois c'est pareil on aura au bout de 20 minutes de grands attermoiements et de grands drames dans les coulisses pour que Esther puisse jouer malgré le fait qu'elle est bossée de partout et qu'on va la maquiller etc au bout du compte quand elle rentre et qu'elle joue enfin à Edda Gableur à aucun moment on ne la voit véritablement jouer ça ne s'incarne pas et à aucun moment Edda Gableur essaie de nous faire éprouver à quel point décidément ça y est c'est une actrice accomplie et il nous dérobe un peu cette jouissance le film est assez sadique de ce point de vue là le film est assez pas sadique mais disons j'y pensais parce que tu parlais d'antipathie et de malaise il nous dérobe tout un tas de jouissances qui sont en général des passages obligés de ce genre de dramaturgie qui sont la jouissance de ce gamin qu'on a vu désirer être musicien pendant deux heures et qui fait son premier concert et là nous avons normalement une évation de la foule parce que nous devons jouir nous devons acter le fait que quelque chose a eu lieu et que ce gamin est véritablement devenu ce qu'il voulait devenir cette jouissance là nous est totalement dérobée par des péchins on est quand même dans quelque chose et je pense que ce que tu ressens le film est malaisant le film est rêche le film est austère et effectivement et là on en vient à un truc je vais te dire moi par les temps plus courts je pense que ça me rend Dépléchin plutôt vraiment aimable en fait paradoxalement Dépléchin est vraiment un cinéaste qui ne cherche jamais 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 ce qui est devenu le mantra du cinéma mondial à savoir l'empathie non seulement il ne cherche jamais l'empathie non seulement il ne cherche jamais mais l'identification à ces personnages parce qu'on retomberait dans l'identité donc les personnages sont toujours fuyants ils se dérobent à notre amour ils refusent notre amour ils ont toujours un mot de trop une connerie une maladresse ou quelque chose d'un peu brutal qui fait qu'on n'arrive pas à les aimer et c'est programmé par des péchins parce que c'est très facile de rendre un personnage sympathique il n'y a rien de plus facile au monde donc les gens qui s'extasient devant le fait ce qui est beau c'est que ce personnage suscite une grande sympathie ça n'est pas un critère esthétique les dessins animés pour enfants s'entendent très très bien à rendre tous les personnages antiques ou alors à l'exception les méchants qui eux sont rendus antipathiques avec des ficelles tout aussi grossières donc franchement oui on a affaire à un cinéma qui ne s'offre pas spontanément à la sympathie pour le dire un petit peu je dirais euphémistiquement mais je trouve que ça acte ou ça parachève l'originalité de Dépléchins quoi qu'on en pense par ailleurs d'ailleurs je pense que Dépléchins est un individu même pas très sympathique c'est pas trop le problème en l'occurrence mais je le note bon je ne suis pas sûr qu'il faille être absolument antipathique pour être un artiste mais n'oublions jamais qu'en revanche la sympathie ne vous prédispose jamais en elle-même à être un artiste il y a des artistes sympathiques mais ce n'est pas en tant que sympathiques qu'ils sont des artistes c'est pas mal de le rappeler donc il y a quelque chose de très cliquant au sens où ça pique est-ce que est-ce qu'il y a eu des moments en voyant et ce sera la dernière question et puis on passera à un conte de Noël est-ce qu'il y a eu des moments en revoyant Esther Kahn tu as eu tu as comme ça eu tu as pensé un tout petit peu à nos amours de Piala parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses il y a des trucs il y a des connexions et comme tu parles beaucoup du fait que tu parles beaucoup on le sait Piala c'est pas forcément son modèle et puis tu disais et puis surtout tu dis dès le début que c'est un cinéma qui est contre enfin il fait contre le naturalisme il y a des choses quand même qui sont liées enfin il y a des choses qui peuvent qui peuvent se connecter avec à nos amours mais qui ça serait une espèce de anti à nos amours et on y retrouve des choses comme ça le théâtre la relation avec les parents surtout la mère enfin le fait que c'est l'enfer même si c'est le réel il y a des choses comme ça je dis pas que ça ressemble pleinement et à 100% à nos amours pas du tout j'ai vu le film je suis pas bête mais parfois je pensais à nos amours surtout en le revoyant plutôt écoute tu sais je sais pas j'ai jamais pensé au rapprochement mais d'ailleurs le fait que je pense que pour moi Piala et Dépêchard incarne un peu le pôle nord et le pôle sud du cinéma français donc à la fois ils sont très très antagonistes et on peut vraiment jouer l'opposition entre les deux parce qu'elle est profonde je veux dire c'est une opposition esthétique profonde vraiment là où il y a vraiment une ligne de front esthétique c'est pas parce qu'il s'aime pas ou parce que Dépêchard il aime pas la gueule de Piala ou parce qu'il pense que Piala est antisémite et que c'est pas bien chose qu'il a pu dire ici ou là ça c'est superficiel il y a quelque chose de très profond là-dedans donc c'est vraiment très intéressant de faire jouer cette dichotomie mais donc ce serait ce serait le fait que Suzanne le personnage de Nos Amours ce grand film nous échappe aussi un peu c'est à dire que à la fois elle a le charme fou de Saint-Louis de Bonner à la fois on est avec elle c'est notre héroïne on affronte disons les affres de l'adolescence avec elle et donc il y a beaucoup d'empathie qui se crée mais elle est là puis elle n'est pas là et puis d'abord elle est insupportable par moments elle est un peu chiennasse à ce moment elle est un peu salope comme on dit d'une fille qu'elle peut être salope ou qu'un mec pour être salope parce qu'elle passe de corps en corps avec une absence de scrupules ça c'est pas mal non plus pour déroger à l'injonction dogmatique et presque religieuse au personnage qui susciterait la sympathie et dont l'intérêt principal serait sa capacité à susciter la sympathie comme si c'était ça qui faisait les personnages comme si Madame Bovary était un personnage sympathique enfin les amis réveillons-nous les grands personnages de l'histoire de l'art et a fortiori de la littérature ne sont pas sympathiques ça veut pas dire que ce soient tous des salauds c'est pas ça le problème c'est qu'ils sont pas dans cet espace là en tout cas l'artiste a envie de faire autre chose avec eux que de les rendre sympathiques qu'il a juste envie de produire une figure complexe variée qui d'un plan à l'autre ne joue pas sur la même modulation et c'est vrai que Suzanne dans A Nos Amours à l'image d'Esther Khan peut-être bon d'une scène à l'autre il y a toujours quelque chose qui se rejoue on sait jamais dans quel état on va la trouver donc ça oui je pense qu'il peut y avoir un truc il y aurait un autre point commun éventuel entre Piala et Dépêchol même si je pense que ce trait là Dépêchol a surtout tiré de ou alors identifié chez Bergman à savoir cette idée que le coeur des relations entre les personnages va être un coeur évidemment conflictuel c'est à dire que au commencement il est conflit il est entendu que de toute façon l'enfer c'est les autres comme dirait l'autre et donc l'harmonie entre les corps elle n'est pas postulée au départ c'est la conflictualité c'est une conflictualité à mort c'est très clair ça sera toi ou moi il y a vraiment un truc comme ça soit c'est toi qui vis soit c'est moi et donc si moi je vis tu meurs et si tu vis je meurs ça pousse très loin Piala va pas jusqu'ici parce qu'il est moins théoricien puis il est moins métaphysique parce que ça c'est pratiquement une théorie métaphysique chez Dépêchol la vie de l'un empêche la vie de l'autre c'est parce qu'Abel et K1 il y a un truc presque biblique chez lui là dedans chez Piala c'est pas ça c'est que deux corps se heurtent deux corps a priori se frictionnent et chez Dépêchol ça va être très largement exacerbé extrapolé dans à peu près tous les rapports qu'il organise puisqu'en fait il ne filme jamais que des rapports comment je me suis disputé c'est les rapports de Paul avec Rabier c'est les rapports de Paul avec Esther les rapports de Paul avec Nathan les rapports de Paul avec machin c'est les rapports de les rapports de les rapports de les gens sont toujours dans des rapports et c'est des rapports conflictuels a fortiori et exemplairement le rapport des rapports le rapport originel ça va à le rapport familial qui est un rapport éminemment conflictuel puisque maman veut me castrer maman veut castrer papa maman m'a mis au monde mais à la rigueur d'une certaine manière on dirait qu'elle l'a fait plutôt pour pour me tuer plutôt que de me faire naître donc voilà et les rapports après alors les rapports frère-sœur n'en parlons pas vous savez qu'ils sont éminemment conflictuels chez Dépêchol il y revient toujours bon cette idée que que tout est conflit il ne faut pas oublier tout à l'heure on a parlé d'un film sans bloser son titre bon c'est pas grave mais quel drôle de titre quand même comment je me suis disputé ma vie sexuelle enfin il va raconter l'anecdote il va raconter l'anecdote non non pas du tout je vais non 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 je voudrais juste dire après après elle est je veux dire elle est connue c'est public je ne voulais pas revenir je ne voulais pas revenir sur le film mais plus sur le d'abord c'est un film qui s'appelle ma vie sexuelle où il n'y a pas de sexuel il n'y a pas de sexualité ce qui est intéressant donc je pense que chez Dépêchol il n'y a pas de rapport sexuel comme on dit chez Lacan il y a plutôt des rapports sexuels c'est un bon mot mais je pense qu'il est assez juste et puis comment je me suis disputé mais c'est une faute de grammaire ou une faute de conjugaison non de grammaire plutôt cher Arnaud Dépêchol on se dispute avec quelqu'un on ne se dispute pas tout seul et donc je pense que ce comment je me suis disputé veut dire deux choses à qui il manque le c'est d'abord que c'est toujours avec moi-même que je me dispute je suis moi-même privé donc Esther Kahn est privé avec elle-même il y a une part d'elle qu'elle veut congédier et une part d'elle qu'elle veut voilà et tous les personnages de Dépêchol sont presque comme ça fracturés de l'intérieur donc ils se disputent avec eux-mêmes ils sont dans un espèce de dédoublement conflictuel d'eux-mêmes mais surtout comment je me suis disputé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas avec machin ou avec truc c'est parce que c'est avec tout le monde en fait être au monde c'est se disputer oui mais bon quand on connait un peu pardon je vais teindre vas-y tu meurs d'envie de la raconter non mais bon tu sais bien que c'était comment je suis disputé avec Eric il s'appelait l'organisateur de ce film Barbier donc c'était ça et puis il lui a dit non non tu ne joues pas ça avec moi sinon on va aller au procès et donc il a retiré ça j'entends bien mais tu sais bien que ça n'annule pas parfois les circonstances de la genèse d'un titre n'empêchent pas qu'il a fallu le valider ce titre et que donc Desplechins aux yeux de millions de spectateurs qui ne connaissaient pas l'anecdote a assumé le fait qu'il y aurait une énorme faute de grammaire pas si énorme que ça en fait mais tu vois quelque chose d'incongru et de dissonant dans l'énoncé tu vois et il a gardé ce comment je me suis discuté je trouve que c'est ça correspond assez bien à ce qu'on voit dans le film bon on va revenir à la rivalité bon voilà c'est le mode préférentiel des rapports chez Desplechins moi je pense qu'il y a des films fondamentaux et modèles peut-être il a beaucoup parlé de Bergman Desplechins mais moi je crois qu'il y a un film sur lequel il est revenu en permanence et qu'il a dû voir 627 fois dans sa vie c'est Sonate d'automne une espèce d'affrontement à la vie à la mort entre une mère et une fille joué par Heinrich Bergman et Livman une espèce de huis clos comme ça où on se balance des trucs dans la gueule tout à fait comme rarement au cinéma il a gardé essentiellement de Bergman chez Piala aussi des fois ça se tape dessus mais il y a toujours un effet de comédie il y a toujours un côté un peu comme on dit dans A nos amours un moment quand ils se sont tapés dessus ils se sont envoyés des baffes il y a Besnéard qui joue le frère qui dit c'est le pire côté à deux poches ici il y a toujours un côté un peu on se tape dessus mais il y a presque un côté c'est de la bonne baston quand même ça nous fait du bien à tous alors que chez Bergman et chez Desplechins et on se balance des trucs dans la gueule mais qui sont d'une violence inégalée dans l'histoire du cinéma ce qui nous mène à Conte de Noël je crois et ben voilà la transition est bonne on sent que tu as été journaliste je voici donc un conte de Noël et voici la capture que j'avais c'est exactement si tu parles de ça donc c'est incroyable c'est la une des fameuses séquences de ce film Amalric et la Deneuve qui avait déjà joué dans Roiserène auparavant et donc il y a cette séquence où Deneuve joue le rôle de la mère de Mathieu Amalric je résume grossièrement et là je crois que c'est elle qui commence par lui dire je crois que tu ne m'as jamais aimé et lui il lui répond mais toi aussi tu ne m'as jamais aimé quelque chose comme ça donc écoute j'ai noté le dialogue c'est rare que je fasse ça mais je l'ai noté parce que je ne voulais pas l'oublier je l'ai là sous les yeux et alors elle lui dit tu ne m'aimes toujours pas lui je ne t'ai jamais aimé elle moi non plus c'est une mère et son fils ils s'échangent des cigarettes tranquillement et c'est ça qui est très beau en même temps c'est une scène qui a beaucoup marqué à l'époque et c'est vrai qu'il y a une scène sublime parce qu'effectivement on se balance des horaires dans la gueule et on le fait avec une certaine légèreté effectivement en échangeant des toques comme une espèce d'évidence comme ça c'est intéressant parce que je pense que ça fait une part d'une part je pense que c'est parce que Napsus Dépréchant veut éviter le pialatisme justement Pialat s'étant beaucoup caractérisé par des scènes où on se balance des trucs dans la gueule mais en plus on se tape dessus lui il veut éviter cette autologie naturaliste à savoir les gens sont en train de se battre donc forcément ils se tapent non lui c'est les gens s'envoient des trucs dans la gueule mais ils le font avec le sourire parce que comme ça ça crée deux tonalités dans la même scène ça fait comique comédie dramatique c'est toujours le même coup de l'hétérogénéité mais la scène est vraiment super elle est très bien jouée par les deux qui s'en donnent à coeur joué et je crois que le truc qui est intéressant et qui pour le coup est un peu naturaliste aussi en tout cas qui serait très vrai psychologiquement alors qu'on ne peut pas dire que des péchants cherchent toujours la véracité psychologique mais là je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai c'est qu'il y a toujours un plaisir à se balancer les trucs dans la gueule notamment en famille je veux dire c'est un sport national en famille où il est bien entendu qu'on s'adore à proportion du fait qu'on se déteste et qu'on se déteste à proportion du fait qu'on s'aime et que donc se balancer les trucs dans la gueule en famille procure quand même une certaine jouissance et donc le sourire qu'ils ont tous les deux pendant cette scène n'est pas simplement un sourire de contenance arrogant et avisé vexatoire c'est aussi le sourire de quelqu'un qui est quand même tout à fait content de pouvoir dire à sa mère bah je ne t'aime pas et la mère tout à fait contente de dire à son fils bah moi non plus c'est vrai que donc ça j'aime vraiment c'est ce qui fait un peu le charme de Comte de Noël où il y a comme ça une violence absolue des rapports mais tout ça toujours joué avec une certaine légèreté ce qui crée quand même une tonalité mais les parents les parents pour le coup je crois que c'est la première fois dans un film de Dépléchin où les parents sont représentés différemment on n'est plus là la mère elle n'est plus vraiment je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais je ne la ressens pas comme une mère castratrice ou humiliante qui en tout cas ce n'est pas aussi fort que dans ses précédents films et puis surtout on voit le visage du père qui est joué par Roussillon qui est un visage plutôt aimable et même très aimable il faut savoir que si on reconstitue un peu le bestiaire familial de Dépléchin de film en film parce qu'il est revenu il a repris toujours le travail sur le comme on dit chez Boileau le métier sur le travail ou le travail sur le métier il est revenu récurrement aux mêmes figures et d'ailleurs en créant des modulations comme le fait Philippe Roth qui est son grand modèle littéraire Philippe Roth est toujours revenu il a re-raconté toujours sa famille toujours à peu près la même mais à chaque fois avec des variations des variables des variations plutôt il a toujours pris les choses sous un angle un peu différent Philippe Roth raconté toujours la même chose mais différemment anglais ce qui fait que les mêmes figures ne sont jamais exactement les mêmes il y a continuité mais il n'y a pas continuité donc effectivement les parents n'ont pas exactement les mêmes incarnations d'un fille à l'autre la sœur elle est quand même assez constamment une créature absolument horrible pénible émeuse et qui s'en prend plein la gueule donc là il y a quand même continuité mais il y a quand même des petites variations d'une incarnation à l'autre donc c'est vrai qu'il varie mais là si tu veux non autant Catherine Deneuve a cette espèce de distance qui fait qu'elle n'est pas comment dire elle n'a pas la haine au sens où elle aurait le couteau entre les dents mais c'est pire elle dit des choses tout à fait redoutables d'abord il y a un commerce bizarre qui se joue puisque elle-même est atteinte d'une leucémie et donc il est question de une greffe ça vient d'une nouvelle d'ailleurs ou je crois d'un essai de philosophie sur la greffe d'ailleurs le film donc c'est intéressant la greffe c'est intéressant vous voyez Déplechin l'homme porté sur les mutations évidemment que ça l'intéresse comment on peut se greffer quelque chose on n'est pas chez Cronenberg là encore bon je crois que le pont n'a pas souvent été fait donc je me permets d'y insister donc cette femme pour être sauvée a besoin qu'on lui voilà une transplantation en quelque sorte or il faut chercher un donneur et hélas le seul donneur possible et vraiment viable enfin un des deux c'est le fils qu'elle déteste donc alors lui pourquoi on pourrait dire ah bah c'est beau ça va être un peu généreux elle elle dira quand même je crois qu'elle dit à un moment ah ouais tu veux donc me donner tu veux être le donneur ah bah c'est très bien ça me va très bien que tu fasses ça parce que comme ça au moins je te reprendrai ce que tu m'as pris on est quand même dans des rapports ça y va ça veut dire quoi je reprendrai ce que tu m'as pris ah bah là voilà on est attention il faut être littéral c'est quand une mère donne naissance à un enfant l'enfant lui prend quelque chose elle a été volée de quelque chose de sa vitalité elle a été évidée pour donner vie et c'est pour ça que la mère se retourne contre ses enfants ses enfants incarnent des gens qui l'ont mis à mort et elle esconde bien que son fils lui redonnant plus tard quelque chose elle récupère quelque chose ce qui veut dire que du coup elle va à son tour les vider donc tout ça n'est pas très sympa tu vois ce que je veux dire c'est peut-être dit de façon un peu feutrée et sur un ton un peu comique mais on est quand même encore dans des duels à la vie à la mort et d'ailleurs on se demande si là où on pourrait voir dans l'acte d'Henri puisque c'est le prénom de Amalric dans le film un acte de générosité vis-à-vis de sa mère de réconciliation ça ça se fait dans les films de résilience qu'on nous sert au kilo tous les ans c'est vrai qu'il y a eu des tensions entre mère et fils depuis toujours parce que bon toute famille contient comme ça être un peu amue de vipère mais une occurrence va se manifester qui va leur permettre de se réconcilier dans un geste comme ça un petit peu unanimiste de fin de vie elle est malade il va être donneur mais c'est pas du tout comme ça que c'est traité même on peut avoir le fonction que s'il tient absolument à lui donner quelque chose c'est pour la faire chier c'est pour la faire chier c'est pas ça c'est drôle c'est un ressort comique ça c'est plutôt un ressort comique mais bien sûr le film est très comique mais il est comique très drôle et tout ça est absolument mappé de haine c'est-à-dire que alors par contre le père lui le père n'est de toute façon d'une incarnation à l'autre je voulais commencer par ça la figure du père chez Les Péchins c'est simple assez sympa mais lâche dominée par une femme qui est la maman puisque chez Les Péchins nous vivons dans un matriarcat c'est le pouvoir des femmes et des mères le pouvoir de la mère et de la sœur elles ont conquis le foyer familial et le père a manqué à sa tâche de maintenir une autorité virile et paternelle et donc il est souvent présenté comme très sympa mais démissionnaire absent écoutant sa musique classique dans le cas de Jean-Paul Roussillon dans Compte de Noël mais tu auras à peu près la même figure jouée par merde je vais son nom Rabourdin dans Trois Souvenirs il est toujours au premier étage il passe dans la maison mais il n'occupe plus la maison la maison n'est plus occupée depuis la mort de la mère qui était la chef celle qui faisait régner l'oppression matriarcale on est là-dedans chez Les Péchins c'est pas des mots indus que je suis en train d'utiliser c'est vraiment très présent chez lui c'est suffisamment répétitif d'un film à l'autre pour que je puisse me permettre de considérer qu'on a là une espèce de de charge anti-matriarcale c'est-à-dire qu'un foyer où les femmes on est en lisière de la misogynie il faut le dire un foyer où les femmes ont pris le pouvoir est un foyer qui court à sa perte ce qui est d'ailleurs la thèse de Roubaix mettez deux femmes ensemble elles sèvent plus ou moins qu'il y a un amour un peu asymétrique il manque un homme il manque un homme et donc ça se termine en drame ces deux femmes plutôt que de se tirer vers le haut vont se tirer vers le bas elles vont se pousser mutuellement au crime c'est quand même un peu ça la misogynie sourde de Roubaix elle est quand même là bon alors après ça ne disqualifie pas un cinéaste mais il faut qu'il reste quand même à ne pas le remarquer c'est quand même suffisamment présent donc c'est pas pour rien non plus que la soeur en prend plein la gueule alors après moi je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Dépêchins pour qu'il en arrive là ça m'intéresse mais comme j'ai pas les éléments je vais pas gloser plus avant mais je le note quoi je le note moi j'ai l'habitude de sauver j'espère que ça sera pas mal pris par nos auditeurs j'ai l'habitude de sauver la misogynie de Dépêchins en disant qu'elle a au moins le mérite d'être radicale et métaphysique c'est pas de la petite misogynie de merde quoi c'est peut-être c'est pas la petite misogynie répandue qui n'est jamais que de la bêtise il y a quelque chose quand même de tellement il y a quelque chose de biblique dans la misogynie de Dépêchins ça la sauve pas du tout moralement mais ça la sauve esthétiquement parce que ça lui donne une sorte de radicalité vertigineuse en fait qui donc a produit des figures qui sont des figures bibliques qui sont des figures ou de tragédie d'ailleurs la mère s'appelle Junon et les femmes chez Dépêchins s'appellent Esther il y avait quand même une espèce de domaine on n'est pas dans la misogynie à la petite semaine si je puis dire j'espère que je suis bien compris en disant tout ça donc le film est quand même particulièrement brutal encore une fois mais il y a encore une fois je pense qu'il y a chez Dépêchins cette idée que la méchanceté est un bon moteur esthétique de deux manières dans la scène elle-même les gens seront méchants avec les autres et c'est ça qui donnera du tonus au film ça est le tir de Bergman je pense il y a peut-être d'autres cinéastes mais il va plus loin il faut que le film soit méchant lui-même comment est-ce qu'un film puisse être méchant c'est-à-dire méchant avec son spectateur j'ai presque envie de dire en tout cas méchant premièrement avec son spectateur c'est quoi ? c'est ce qu'on disait tout à l'heure le refus de l'empathie le refus de la compassion le refus de faire pleurer et Madeleine on a quand même affaire ici à un personnage qui est atteint d'une leucémie à aucun moment Desplechin n'a une seconde pour essayer quand même de faire compatir à son sort par le spectateur je parle même pas des gens qui sont autour d'elle qui n'auront aucune formule de sympathie je veux dire alors que c'est quand même c'est ça qu'il est réuni ils se réunissent autour d'elle à Noël alors qu'elle est atteinte d'une leucémie presque incurable normalement il y en a peut-être un ou deux qui pourraient sortir une formule du genre ça va maintenant t'es quand même pas trop fatigué tu vas quand même supporter le Noël il n'y en a pas un qui dit ça et non seulement les personnages ne le disent pas mais Desplechin lui-même ne fait pas un petit aparté un petit peu compassionnel avec son personnage féminin ou on la verrait je ne sais pas souffrir un peu dans la salle de bain ou prise d'une sorte de chagrin de considérer son propre sort ça c'est des trucs qu'on voit dans tous les films chez Desplechin vous ne voyez jamais ça zéro compassion zéro empathie zéro sympathie ce sont les trois axiomes fondamentales du Desplechinisme mais et je finis sur la méchanceté il faut aussi que le film soit un peu méchant vis-à-vis de son spectateur en tout cas ne lui accorde pas des moments où il pourrait comme ça exercer sa propre gentillesse mais il faut aussi que le film soit méchant avec quelqu'un d'existant il faut que le film fasse du mal là on est dans la zone obscure de Desplechin mais je crois qu'il faut l'aborder il faut que le film fasse du mal à quelqu'un et on sait très bien que dans la filmographie Desplechin des films ont fait du mal à des gens certains films ont fait du mal à sa soeur qui se trouvait de Marie Desplechin autrice certains autres films ont fait du mal à Marianne Delicourt qui a eu un épisode amoureux sentimental avec Desplechin dans les années 90 je ne suis pas en train d'ouvrir les poubelles je suis en train d'aller au bout de l'analyse esthétique des Desplechin parce que ça passe aussi par là je crois qu'il est convaincu que d'une certaine manière on acquiert une densité esthétique à partir du moment où on produit où les films produisent de la brutalité et j'en veux pour preuve deux répliques que je tire de frères et sœurs et qui sont clés à un moment Melville Poupot qui joue comme d'habitude qui joue à Malric en fait et donc qui joue Desplechin dit à son neveu qui se trouvait être le fils de sa sœur avec lequel il a des rapports particulièrement conflictuels et c'est peu dire il lui dit arrête avec la gentillesse on s'en fout de la gentillesse la gentillesse c'est pour les tièdes voilà il lui dit ça comme ça je ne sais pas si c'est exactement le texte mais c'est vraiment pas loin la gentillesse c'est pour les tièdes si tu fais un cinéma gentil si tu fais un cinéma qui n'est pas méchant avec quelqu'un tu seras du côté des tièdes tu seras un cinéaste moyen tu seras un artiste mou voilà que Dieu vomira puisque Dieu vomit les tièdes voilà et il y a une deuxième expression qui est géniale et qui dit tout de Desplechin dans Frères et Sœurs c'est quand ils se retrouvent enfin tous les deux au café le frère et la sœur pour une scène qui d'ailleurs ne produira aucune réconciliation évidemment c'est pas le but et Marion Cotillard donc la sœur dit à Medvede Poupot son frère t'es quand même un beau salaud et là il a un petit sourire ainsi satisfait comme si on lui faisait un compliment et il dit bah c'est mon style moi je prends très au sérieux et au pied de la lettre cette formule finalement le style de Desplechin j'ai essayé de décrire un peu la forme Desplechin et des opérations formelles qu'il nous propose mais le style Desplechin c'est la brutalité c'est la méchanceté chez lui la méchanceté est un style voilà je sais pas si c'est un trait de caractère de l'homme Desplechin mais en tout cas c'est un un trait de style du cinéaste Desplechin c'est lui qui le dit c'est pas moi bon mais est-ce que est-ce que est-ce que il t'est déjà arrivé d'avoir cette sensation cette impression qu'un film de Desplechin par moment est un peu au-dessus du spectateur ouais mais tu sais moi ça me pose pas de problème ça ça c'est pas un problème d'accord tout à l'heure je disais que j'aimais bien que les films m'échappent et j'aimais bien Esther Kahn parce que ça m'échappe tout le temps alors à chaque fois que j'ai l'impression de pouvoir l'apprendre elle m'échappe quoi le personnage le film moi j'aime ça il m'arrive de trouver aussi que des dialogues vont trop vite pour moi il m'arrive de trouver que des dialogues sont tellement sophistiqués que j'ai du mal à suivre ça m'arrive très souvent chez Soderbergh par exemple notamment d'ailleurs les sophistications scénaristiques de Soderbergh me perdent souvent en tout cas dans certains films mais je suis tellement content que ça me perde moi je sais quand tu regardes jouer Zidane ou Benzema tu regardes un mec qui joue vachement mieux que toi au foot quoi et parfois il va tellement vite que tu comprends même pas ce qu'il fait mais t'es super content de pas comprendre ce qu'il fait ça n'en est que plus beau et t'as envie de te repasser l'action moi ça me pose pas de problème moi j'accorde volontiers à un artiste sa supériorité par rapport à moi en tout cas dans le domaine dans lequel il exerce est-ce qu'il ne fait pas un génie un dieu ou quelqu'un qui serait fondé à me regarder de haut si on se croise dans la rue pas du tout mais dans le temps du film ça ne me pose aucun problème de me sentir un peu à la ramasse moi je vais te dire un truc inversement ça va paraître prétentieux mais on voit bien que c'est pas mon idée surtout d'après ce que je viens de dire moi il y a des films des fois je me sens plus intelligent qu'eux et ça me fait chier ça me fait chier je m'ennuie du coup c'est comme quand j'étais en CE je comprenais un peu trop vite ce qu'on me disait donc du coup je faisais le con c'est pareil devant certains films c'est tellement devant les passagers de la nuit Mickaël R c'est tellement con que je suis beaucoup je suis très en surpont par rapport aux films c'est sûr mais j'aurais tellement adoré que ce film me domine tu vois ce que je veux dire il faut arrêter avec la bien-pensance un peu je veux dire moi j'aime bien par exemple il y a une scène de Trois-Selands de ma jeunesse que je trouve géniale l'une des plus belles scènes de Dépêchins c'est la première fois que Paul drague Esther c'est une scène superbe devant le lycée je veux dire c'est une scène qui me fait regretter que Dépêchins ait tellement tendance maintenant à charcuter ses scènes parce que dès qu'il fait durer une scène trois minutes c'est quand même énorme et là il y va il a fait la scène et c'est super écrit c'est des super laïcs et cette Esther elle se la pète elle se la pète elle raconte que tout le lycée est assez pire et elle est là d'ailleurs elle est sur l'espèce de piédestale elle domine un peu mais c'est super les gens qui se la pètent c'est tellement plus intéressant que des gens qui font toujours les faux modestes comme Charlotte Gainsbourg dans Les Passagers de la nuit je suis une petite fille modeste et je suis tellement aimable que vous allez vous spectateur être super gentil avec moi et que vous allez pleurer avec moi c'est nul comme rapport à un spectateur c'est nul c'est le degré zéro d'un rapport avec un personnage un personnage il faut qu'il nous échappe il faut qu'il nous agace il faut qu'on l'aime il faut qu'on trouve beau et laid il faut qu'on trouve prétentiaire et en même temps sublime c'est ça un personnage quoi et cette Esther à ce moment là elle est ça donc non moi j'ai pas de problème j'ai pas ce problème là avec le cinéma des péchins vraiment pas trois souvenirs de ma jeunesse tu en parlais à l'instant voici les deux captures c'est marrant parce que maintenant ce que je montre ça a déjà été dit en fait on en a déjà parlé je vais quand même montrer deux niveaux ouais on en a parlé tu vois très bien où je veux en venir quand je montre ça l'identité dans ça on en a parlé et ça aussi est-ce que ça va quand le film était quand on avait appris qu'il allait faire un préquel enfin c'est un faux parce qu'en même temps c'est là où je veux en venir est-ce que tu n'as pas la sensation parfois de voir les personnages des péchins ils ont une capacité incroyable à oublier à oublier des choses qui leur sortent arriver peut-être même deux jours il y a deux jours de cela ils ont une capacité incroyable quand je découvre trois souvenirs de ma jeunesse parfois je me dis bien évidemment j'ai toujours en tête le film monstre comment je me suis disputé mais en fait il faut absolument ne jamais prendre comme appui ce film là au contraire c'est différent c'est autre chose et j'ai parfois cette impression et c'est ça que je trouve très beau et que ça donne ce que dit des péchins et d'autres des sentiments spectaculaires c'est que j'aime beaucoup les personnages des péchins parce qu'ils oublient mais ils ont une capacité à oublier qui fait aussi comme si comme si ils voyaient la vie comme chaque jour est une nouvelle journée et il faut repartir de zéro et c'est ça qui est assez passionnant et qui donne peut-être aussi une allure comme ça un peu romanesque au film et tu parlais de la première heure c'est vrai qu'il y a de cela mais ce rapport à l'oubli je trouve ça incroyable qu'Amalric a oublié qu'il a fait un voyage quand il était surtout quand tu connais après l'existence de ce voyage le contenu de ce voyage tu ne peux pas oublier un truc comme ça c'est pas possible il l'a oublié et je trouve ça génialissime et qu'est-ce que tu en penses de ce rapport à l'oubli et surtout de me dire pourquoi ce film pourquoi tu aimes beaucoup beaucoup ce film c'est très bien vu ce que tu dis et c'est très écoute on va encore revenir à la base à la base arrière décidément on leur a pris dans tous les sens ce titre comment je me suis disputé comment je me suis disputé faute de grammaire et moi ça en tant qu'ancien prof de français je ne me pardonne pas c'est l'ancien prof qui revient exactement moi c'est comme Jean-Paul Brighelli moi je me signale un tatillon sur l'enseignement de la langue ma vie sexuelle il n'y a pas de sexe à l'écran puisqu'il n'y a pas de chair bon mais comment comment je me suis disputé question et effectivement dans comment je me suis disputé nous voyons bien qu'il y a un contentieux entre Paul Dédalus et ce monsieur Rabier qui est peut-être censé faire référence au fameux Éric Barbier qui serait donc voilà la première personne à laquelle Déplechard avait envie de s'en prendre puisqu'encore une fois il faut toujours qu'un film s'en prenne à quelqu'un parce que sinon il n'est pas un film bon n'y revenons pas et souvent Dédalus se dit mais en fait il demande aux autres en fait mais on avait quel rapport en fait alors que c'est pas si vieux c'est pas si vieux là ils ont 28, 29, 30 puis il est un peu thésard prolongé mais voilà il dit en fait on était copains et en fait pourquoi est-ce qu'en fait on n'est plus copains et quand il voit le type il dit non il n'y en a pas pu être copains si si vous l'étiez vraiment vous étiez pu et chemise vous étiez vraiment hyper proche enfin vraiment il y avait une collaboration entre vous vous avez failli écrire un livre bon et donc effectivement il y a ce truc cette béance au sein même d'un individu et d'un sujet on va dire comme on dit en philosophie qui fait qu'il il est absent à lui-même ou absent à ce qu'il a été bon ce qui reviendrait est toujours au même truc tu vois de un individu n'est pas d'un trait n'est pas n'est pas lui-même une espèce de bloc constant qui traverse le temps dans à peu près toujours le même état qui serait son identité non pas du tout je parfois je ne me reconnais pas dans moi-même je ne je suis méconnaissable à mes propres yeux comment ça ça c'est moi puisque je suis clivé moi-même d'où tous les jeux de double chez Dépêchins et notamment dans Trois Souvenirs de ma jeunesse puisqu'il y a deux Paul Dédalus qui se baladent dans la nature par un jeu de papier d'identité plus moins trafiqué mais surtout je ne reconnais pas la personne que j'ai été vous me dites que moi il y a dix ans je me suis fâché à être rhabillé mais je ne crois pas enfin pas du tout j'ai réconçu si si absolument donc ça c'est très intéressant de voir ce qui permet d'ailleurs à Dépêchins de toujours finalement revenir comme je l'ai dit un peu tout à l'heure sur le modèle un peu philiprot de toujours un peu rejouer les mêmes figures en fait de faire revenir toujours un peu la même fiction les mêmes affects familiaux mais avec à chaque fois une variable puisque les choses pourront toujours se rejouer différemment on pourra toujours s'en souvenir différemment selon que je m'en souviens à telle époque on sait très très bien qu'un souvenir est évolutif tous les gens qui ont un peu réfléchi à ce que c'était qu'un souvenir est-ce que c'est que le travail de la mémoire là-dessus Dépêchins et Troustien basiquement c'est beaucoup plus le souvenir n'est pas une espèce de truc fixe que nous avons dans un stock mémoriel un souvenir c'est lui-même un être vivant qui n'arrête pas de se moduler et donc on peut selon que je m'en souvienne à telle époque ou à telle autre il n'aura pas la même tête et donc les films de Dépêchins qui pourtant ont toujours l'air de raconter à peu près les mêmes épisodes n'ont quand même pas toujours exactement la même tête il y a différences et répétitions c'est un peu comme ça que ça se joue donc oui il y a un truc comme ça d'absence et effectivement si tu vois la structure de trois souvenirs de ma jeunesse d'abord ça s'appelle des souvenirs et donc ce serait censément les trois souvenirs d'une psyché unique qui s'appellerait Paul Dédalus qu'on voit au début du film qui est joué par Amalric qui a vieilli en même temps que notre Paul de comment je me suis discuté et pourquoi c'est le même corps d'acteur il a 50 ans et il va se souvenir de donc trois souvenirs à priori mais ça va être quoi les trois souvenirs premièrement le micro souvenir d'enfance évidemment un heure avec la maman comme d'habitude et donc le choix d'une deuxième maman toujours substituée à la vie organique une vie élective donc il va prendre Françoise Lebrun celle qui est jouée par Françoise Lebrun comme seconde maman qui se trouvait en plus elle a un double bénéfice parce qu'il se trouve qu'elle est lesbienne dans le film alors ça c'est très bien si tu veux exorciser en toi le fait que tu es né que tu es né d'une mère et bien non seulement tu te choisis une autre mère mais en plus tu choisis une mère qui elle-même ne peut pas enfanter enfin a priori dans les règles de l'art alors je me permets de t'interrompre c'était juste parce que je pense parce que comme tu ne l'as pas vu mais en fait dans le documentaire L'Aimé c'est Françoise Lebrun elle joue le rôle de L'Aimé de la grande-tante donc d'Alo Dépléchin qui était lesbienne si je me souviens bien du film c'est une figure qui apparaît dans Transvenir mais elle apparaît aussi dans Comte de Noël je crois enfin il y a d'autres c'est une figure un peu importante une espèce de mère élective en fait donc c'est toujours échappé à la généalogie strictement sanguine à savoir l'amatrice maternelle pour aller chercher d'autres choses donc il y a le premier souvenir dans trois souvenirs le deuxième souvenir sera un épisode génial qui est vraiment raconté avec beaucoup de virtuosité c'est l'épisode de Minsk où les deux s'évadent d'une visite au musée scolaire pour aller donc filer des papiers à des juifs qui veulent quitter l'URSS et puis le troisième souvenir qui prendra beaucoup de place qui est celui de l'histoire entre Paul et Esther en gros pour résumer mais ces trois souvenirs sont tout à fait hétérogènes les uns avec les autres même si les deux les deux derniers sont joués par le même comédien ils n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres entre eux c'est comme si c'était pas le même homme c'est à dire qu'en fait nous ne sommes jamais le même homme mais tu vois ça c'est toujours une façon d'exorciser l'identité c'est pas pour rien qu'en fait moi j'avais commencé mon article là-dessus quand j'avais écrit sur trois souvenirs dans ma jeunesse dans Transfuge j'avais commencé par rappeler que l'identité est une passion policière c'est les flics qui vous demandent vos papiers d'identité parce que les flics veulent toujours bien vérifier que vous êtes bien qui vous êtes et c'est d'ailleurs ce que veut vérifier André Dussolier de la DGSE en interpellant Paul Dédalus contre quoi et je disais que là-dessus le cinéma déplechant qui n'est pas un cinéma politique était pour le coup par la bande éminemment politique parce qu'il était quand même une machine de guerre contre l'identité qui est une passion policière et qui est par ailleurs en train de devenir de plus en plus une passion nationale comme tu sais donc là parfois les vrais films politiques ne sont pas ceux qu'on croit ce n'est pas forcément ceux qui affichent des thèmes politiques ou sociaux comme ça explicite et celui-là il était tout film qui entre en guerre contre la continuité identitaire fait toujours un travail d'émancipation intéressant et je trouvais que trois souvenirs étaient vraiment là-dedans donc absence à soi-même non continuité du sujet et donc effectivement béance mémorielle il y a des choses on ne se souvient pas de la même façon tu sais que fondamentalement nous les personnages de Dépêchins ne sont jamais complètement convaincus de vivre ce qu'ils sont en train de vivre il y a toujours un truc genre mais est-ce que c'est vraiment en train de m'arriver quoi voilà d'où la chute incroyable de Mathieu Amalric dans Comment je me suis disputé où il descend les escaliers je ne sais plus dans la fac et il tombe comme ça et il y a des petites choses de cet acabit-là dans le film d'ailleurs tu sais ça me fait penser juste oui je t'en prie comment je me suis disputé commence par vraiment moi j'adore le premier quart d'heure de ce film vraiment à revoir tout le temps il y a cette voix-off qui raconte Paul Dédalus et qui nous présente qui dit qu'il en est à sa thèse et qui ne la finit pas et que ceci cela et où est-ce qu'on est ? on est dans le bureau de fac de Paul et il est en train de dormir et donc comment dire je ne suis pas en train de donner une thèse sur le film mais Déplechin s'arrange pour simplement mettre quelque part dans un coin de notre cerveau l'hypothèse que tout ce qui va suivre est rêvé mais puisque la vie est un songe la vie est un songe la vie est un songe donc peut-être que tout ça a été rêvé c'est notamment vrai de l'histoire entre Paul et Sylvia qui est censément centrale qui est Denis Court dans comment je me suis discuté on peut tout à fait imaginer qu'il s'agit d'un fantasme parce que nous n'aurons jamais de véritable situation qui les mettent en présence l'un à l'autre c'est toujours un peu pris comme ça dans des grands arabesques narratifs en fait l'histoire entre Paul et Sylvia elle n'a jamais de lieu elle n'a pas de site elle n'a pas d'incarnation jusque dans le dernier plan que tu as décrit tout à l'heure qui est vraiment tu dis tout à l'heure tu as dit incidemment ils sont en train de jouer au Mikado elle est nue pas lui bon déjà elle est nue pas lui quelle grosse image parce que c'est une référence à Manet je ne sais pas en tout cas c'est étrange comme hétérogénéité et tu as dit tout à l'heure ils viennent de faire l'amour mais ça Samir c'est toi qui le surdore je l'interprète mais tu sais pourquoi mais parce que parce que j'ai d'autres images de d'autres films et inconsciemment je me dis que si ces images là dans lesquelles j'ai vu souvent ce genre de situation il me dit bon ben on sait qu'ils ont fait l'amour donc voilà mais c'est vrai tu auras juste remarqué qu'on ne les a pas vus faire et qu'on n'a même pas eu un début de plan qui suggère que tu vois donc maintenant c'est très étrange alors qui en fait n'auront jamais connu pour nous à l'écran je dis bien en termes d'incarnation de cinéma après que ces personnages aient ou non fait l'amour ça ma foi il n'y a que les dieux du roman qui le savent mais nous comme spectateurs nous n'éprouvons pas qu'ils ont eu véritablement des contacts sexuels d'ailleurs dans la dramaturgie canonique d'une histoire d'amour il déploie en commun un impair absolu un contre-temps absolu qui est que la première fois que Paul voit Marianne il la voit en maillot de bain alors que d'habitude on sait très bien que la dramaturgie amoureuse est une sorte d'effeuillage progressif au départ on la voit habillée puis un peu moins habillée et puis on aura l'accès au corps l'épiphanie comme dirait le futur prêtre joué par le frère Denis Péchin c'est l'esprit sain dit-il quand il a vu Marion Cotillard en culotte là pas du tout on casse tout de suite ça elle est tout de suite en maillot de bain et dans la scène d'après elle est comment ? elle est nue tout de suite dans une cabine de douche dans une cabine de piscine voilà ah 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 ouais mais regarde non alors attends oui bon je vais jouer avec les mots mais c'est pas grave non la première non tu te souviens quand ils sont au début du film quand il vient de raconter donc cette histoire avec son père sa mère tout ça à ses potes après elle donc Sylvia va téléphoner et puis lui il descend donc il la voit réellement elle est encore habillée ah oui tout à fait mais il vient de l'avoir non c'est après je crois le bout de la piscine c'est avant ah oui ah bah tu vas pas je vous dis non là dessus je suis catégorique aussi vrai que Manchester City est la meilleure équipe de foot du monde en ce moment il la voit d'abord nue dans la cabine et après il se voit habillé c'est des inversions de toute façon je pense que Desplechin est tout à fait alors il est pervers dans un sens le plus profond du terme pas dans un sens galvaudé il fait des renversements ontologiques peut-être dans la même façon que dans la vraie vie il n'y a pas de vie et sur scène c'est la vie en fait parce que si tu veux il est dans une théologie négative comme on dit c'est un peu un peu il pense que vraiment le séjour terrestre est inconfortable c'est son côté un peu Bergman protestant calviniste ça pour ceux que ça intéresse l'idée que globalement vraiment c'est dit un moment dans comment je le suis discuté je crois que Paul dit j'ai l'impression que nous sommes haïs et il parle de l'humanité donc il y a l'idée d'un dieu mauvais d'un dieu mauvais une théologie négative et donc il faut renverser la théologie il faut tout inverser il faut inverser tous les signaux et donc d'habitude on a d'abord le corps habillé puis après le corps nu lui il adore faire l'inverse de la même façon qu'il adore couper le son quand Esther Kahn arrive au moment clé de sa vie à savoir je rentre sur scène il a vraiment ce côté je vais toujours renverser les choses sans doute un esprit de contradiction mais ça va au delà de ça je pense que c'est vraiment l'idée de comment te dire puisque le monde souffre d'un vice de fabrication alors il faut le refabriquer complètement à l'envers tu vois et c'est ça le cinéma pour lui c'est refabriquer le monde c'est une redémurgie et ce qui est tout à fait à l'inverse du des hypothèses naturalistes ou des hypothèses basiliennes ou des hypothèses du documentaire parce que là je te tends une perche pour arriver vers Roubaix tu vois oui mais avant d'arriver à Roubaix je veux rester encore sur trois souvenirs de ma jeunesse on en avait un petit peu parlé hors caméra je voudrais te lire un extrait d'un entretien qu'il avait que Despléchins avait accordé à Society donc l'année de la sortie du film c'était ce qu'il disait c'était enfin la journaliste pose une question très particulière et puis sa réponse m'avait beaucoup perturbé et qui plus est aussi intéressé je voudrais partager ça avec toi et me dire ce que tu en penses alors donc je fais ça comme ça voilà et puis je vais quand même mettre sur le grand écran pour que je vois bien et je vais le lire aussi en même temps donc la journaliste dit on est sur trois souvenirs de ma jeunesse en parlant de singularité dans votre film il y a d'un côté les petits blancs et de l'autre les arabes et les arabes ne sont pas invités à la fête des petits blancs lui il répond vous savez quand Valls Manuel Valls a parlé d'apartheid récemment ça m'a fait bizarre parce que c'est quelque chose que je pense aussi que j'ai vécu en état d'apartheid et j'étais pas fier vous voyez je suis roubaisien et c'est la ville la plus algérienne de France souvent on dit que c'est Marseille mais ce n'est pas vrai la ville où il y a eu le plus d'attentats entre le FLN et la LN alors là je crois qu'il s'est trompé il voulait dire le MNA pas la LN c'est la même chose pendant la guerre d'Algérie c'est Roubaix et c'est vraiment étonnant je ne comprends pas pourquoi les gars viennent d'Alger jusqu'ici c'est super loin il fait froid c'est pas très beau tout ça mais c'est comme ça et moi je ne parle pas l'arabe et au lycée on ne partageait pas la même cour il y avait la cour avec les Algériens et la cour avec les Blancs moi donc je ne parle pas l'arabe et je le regrette parce que je me dis que je n'ai pas réellement habité la ville dans laquelle je suis né c'était une c'était une expérience formidable de vivre à Roubaix qui était une ville un peu cosmopolite mais je me dis que j'aurais dû être plus curieux que ça plus attentif et du coup ça me plaît d'inscrire dans cette scène cet état de ségrégration d'apartheid avec ce dealer philosophe qui dit aux héros donc dans la soirée on n'aime pas les arabes et le type est très emmerdé et il dit non 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 mais la vérité c'est que dans la soirée il n'y a pas d'arabe et c'est quand même bizarre c'est quand même un truc de ségrégration et cette scène là en fait c'est un peu l'arabe qui arrive dans le film en me demandant pourquoi tu ne m'invites pas dans ton film et je suis aussi emmerdé que le héros je me dis putain je suis nul comme réalisateur je n'arrive pas à inviter un arabe dans mon film ça parle de la culpabilité que je peux avoir par rapport à la vie qui a été la mienne ou par rapport à mes incapacités d'artiste à représenter une culture autre que la mienne et la journaliste Laurent Chéry est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous n'arrivez pas à inviter un arabe dans votre film autrement que dans un rôle de dealer et lui il dit bah c'est vrai mais moi c'est ce que j'ai vécu chez moi à Roubaix c'était comme ça les maghrébins vendaient de la drogue allaient en prison je n'ai pas de jugement moral là-dessus c'est ce que la société leur donnait à faire la répartition des tâches le shit il faut bien le vendre puisque tout le monde en fume donc il y a une partie de la population à qui la société française a enjoint de commercialiser le shit et ça a été les maghrébins puis les noirs qu'ils soient originaires d'Afrique ou des Antilles ils en vivent assez mal d'ailleurs c'est pas si bien payé que ça et le petit dealer de quartier faut pas croire c'est pas une vie formidable voilà alors je retire ça pourquoi alors déjà moi à l'époque je lis ça c'est vrai que c'est assez perturbant d'autant plus qu'il m'est arrivé peut-être une ou deux fois comme ça de me poser la question sur cette diversité que l'on ne voit pas dans les premiers films de Dépléchins et je me dis je m'en fous voilà c'est des questions qu'on se pose parce que peut-être on voit aussi d'autres cinéastes qui parlent de diversité et donc très souvent on fait des connexions mais après comme tu disais par rapport aux bourgeois moi ça me dérange pas du tout et tant mieux tant mieux mais le fait ensuite qu'il réponde à cela et que quelques années après il fasse un film qui s'appelle Roubaix dans lequel le personnage principal est un français enfin c'est même je crois on croit comprendre qu'il est natif d'Algérie parce qu'il dit j'ai appris le français donc peut-être que ça veut dire ça bon bref on s'en fout mais en tout cas il est d'origine algérienne et qui est joué par Roche Dizem et donc je me dis est-ce qu'il s'est passé quelque chose je n'en sais rien mais comme ça me perturbe et je voulais en parler avec toi déjà qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit dans cet article écoute je le découvre je ne connaissais pas ce morceau donc tu me le fais découvrir j'ai dit à quel point je me méfiais beaucoup des interviews des cochins dont je dois dire que certaines mains supportent là je dois dire que c'est assez irréprochable ce qu'il dit et j'aime beaucoup sa frontalité là où d'autres auraient pris des pincettes l'auraient fait à l'envers d'une manière auraient créé de la bien-pensance à 2 euros là je trouve qu'en fait il ne dit que des choses qui me paraissent absolument incontestables incontestables et d'ailleurs quand il dit que j'ai vécu l'apartheid ben oui bien sûr en citant Valls bien sûr parce que le sens n'était pas le même Valls quand il disait nous vivons dans un monde d'apartheid évidemment il parlait lui en tant que dominant et il était en train de nous dire que des quartiers étaient en train de faire sécession et l'apartheid c'est pas ça l'apartheid c'est quand on a relégué des quartiers c'est pas eux qu'on fait sécession c'est quand on les a relégués donc il y a bien un apartheid en France une espèce d'apartheid social effectivement c'est pas un apartheid juridique stricto sensu c'est là que la comparaison de l'Afrique du Sud s'arrête mais un apartheid social et Desplêchards l'a constaté l'a éprouvé comme moi j'ai pu l'éprouver quand moi j'étais un petit blanc de Nantes qui est une ville sans doute beaucoup moins cosmopolite comme il dit lui-même et qui est beaucoup moins une terre d'immigration maghrébine le seul truc con qu'il dit dans l'interview c'est comment se fait-il que ces gens sont venus jusqu'à Roubaix alors qu'il fait super froid alors que chez eux il fait chaud soit il fait exprès d'être bête soit il fait semblant d'être bête soit il est vraiment les maghrébins sont venus dans le nord de la France parce que d'abord souvent on les a fait venir on les a très impérieusement parfois suggéré de venir servir la croissance industrielle française et donc c'était plutôt dans les régions industrielles et par exemple les régions du textile comme celle de Roubaix voilà mon petit Arnaud un petit cours d'économie qui fait que probablement que les maghrébins en question auraient préféré ne pas se retrouver dans une zone où il fait moins de l'hiver c'est vrai mais enfin ils allaient là où il y avait du boulot mais tout le reste moi je trouve ça vraiment nickel je pense que c'est ça d'avoir été un petit blanc de la petite bourgeoisie roubaisienne évidemment bien sûr qu'il y avait des effets non pas de ségrégation mais de scission dans les cours de récré entre les diverses origines je dirais tout le monde a connu ça je trouve très intéressant qu'ils me disent et qu'ils voient là-dedans je pense que là ils forcent un tout petit peu la flagellation je dirais ou l'auto-flagellation quant à l'incapacité pour lui d'aller promouvoir des personnages d'arabe je crois que s'il avait voulu le faire il l'aurait fait mais moi je ne demande pas à un cinéaste d'avoir ce genre de volontarisme moi je demande à un cinéaste de faire des bons films et si Des Péchins arrive à faire que des bons films avec que des blancs et bien ça m'ira très bien dans son dernier film il n'y a que des blancs et ce n'est vraiment pas le problème de Frères et Sœurs qu'il n'y ait que des blancs le problème de Frères et Sœurs c'est que c'est un mauvais film avec une panne d'inspiration et là pour le coup un effet de ressassement et non pas de variation sur les mêmes motifs comme j'ai essayé de le dire mais de ressassement et notamment de ressassement de la fibre ressentimentale qui est sans doute chez Arnaud Des Péchins il y a l'idée que le ressentiment est un moteur mais je pense que Frères et Sœurs fait aussi la démonstration que si jamais le ressentiment est un moteur c'est un moteur et je dirais qu'il y a un moment c'est plus assez vite qu'il y a une obsolescence programmée assez privature donc non moi je ne crois pas que je le trouve tout à fait honnête après ton hypothèse que Roubaix puisse être une sorte de réponse à cette objection là qui aurait qui aurait voyagé en lui qui aurait travaillé en lui et qui aurait fait son petit chemin ça ne me paraît pas du tout absurde il faut quand même noter que dans le parcours de Des Péchins Des Péchins a été moi je le souviens dans certaines interviews des années 90 il était assez sensible à cette question de la il ne disait pas diversité parce que ça c'est un peu les mots les mots dont on aimerait bien se débarrasser les mots émollients dont on est un peu repus mais et d'ailleurs il avait mis en scène Samy Boisier dans Léo dans Léo ou La Compagnie des Hommes et il y avait aussi d'ailleurs un acteur noir dont j'ai oublié le nom d'ailleurs je m'en excuse mais d'ailleurs mais d'ailleurs je me souviens pardon François de te couper la parole mais je me suis d'ailleurs alors que les choses soient claires quand je lis ça il n'y a aucun reproche que je fais à Des Péchins je trouve je crois que tu l'avais compris mais c'est pour ceux qui nous écoutent non je trouvais ça passionnant le fait qu'ils se posent toutes ces questions là et qu'il y a même un moment ils disent pourquoi je n'arrive pas à le faire rentrer dans un film je trouvais ça intéressant et puis ensuite il est roubé mais je me souviens très bien d'une interview d'une interview des Cahiers à l'époque de la sortie de Léo où je ne sais plus qui avait demandé à Des Péchins pourquoi avoir choisi un acteur arabe et Des Péchins avait dit non non mais attendez moi j'ai choisi un acteur c'est Boisilla je l'aime bien et ça m'avait c'est vrai que ça m'avait aussi là pour le coup un peu perturbé je me souviens très bien de cette réponse figure-toi j'avais lu la même pour le coup à l'époque et ça c'est du Des Péchins tout craché parce que c'est du vrai faux parce qu'il y a une part de faux là-dedans bien sûr que Des Péchins n'ignorait pas que notamment dans le casting français de la fin des années 90 début des années 2000 il n'était pas complètement anodin de mettre en personnage principal un acteur arabe ça s'est beaucoup banalisé depuis quand même on a fait du chemin mais à l'époque bof quoi donc il connaissait les effets donc il ne peut pas faire le malin ou faire l'innocent en disant mais pas du tout moi j'ai pris simplement le meilleur qui était là bien sûr qu'il savait qu'il tordait une représentation en faisant ça et en même temps il y a quelque chose de sincère chez lui dans cette réplique toujours les deux en même temps c'est bah oui idéalement finalement la vraie conquête sur ces questions-là c'est quand la chose devient indifférente et que le critère principal soit la qualité de l'acteur sa capacité à incarner et non pas le volontarisme qu'il y aurait à mettre un arabe pour envoyer un signal comme ça pour envoyer un signal sociétal bon stratégique n'est pas complètement inintéressante non plus mais disons qu'il ne peut pas être le fin mot de la création esthétique quoi si un projet esthétique se limite à mettre des noirs et des arabes dans les rôles principaux ce n'est pas une garantie de qualité mais donc quand il vient chercher Rushdizem pour Roubaix bon d'une certaine manière il est coutumé du fait c'est pas complètement inédit dans son cinéma Roubaix Roubaix c'est le dernier film que tu as choisi alors moi j'ai pris cette capture alors là on le voit c'est un petit moment comme ça il a fini sa journée il rentre chez lui il nourrit les chats du quartier et puis je crois que c'est juste avant qu'il nourrisse les chats du quartier il regarde cette peinture qui représente la commune de Boussahada qui est une commune qui est à sud-est sud-est d'Alger assez loin de d'Alger alors là où je veux en venir ça n'a rien à voir avec l'Algérie ça n'a rien à voir avec ses origines je trouvais ça en fait c'était beaucoup plus généralisé je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que ça reste quand même un personnage très propre à ce que à ce que l'on sait d'Arnaud Desplechins dans son initiation au cinéma dans son parcours c'est à dire que je trouve que ce personnage joué magistralement d'ailleurs par Roche Dizem d'ailleurs je crois qu'il a vu le César de meilleur acteur Roche Dizem qui est entre parenthèses un des plus grands acteurs qu'on ait vu dans le cinéma français c'est un sentiment personnel je trouve que c'est un personnage qui est un peu en marge qui est un peu autodidacte qui s'est fait lui-même qui a une manière aussi d'interroger les personnes on n'a pas l'impression qu'il les interroge mais c'est c'est comme s'il les aidait en quelque sorte à ce qu'ils puissent eux répondre je t'avouerais et puis cette manière aussi de mettre en scène de diriger son équipe il y a comme ça quelque chose de montrer qu'il ne veut pas être autoritaire et de ne pas trop maîtriser mais en même temps c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait qui calcule bien c'est un personnage très trouble le personnage de Daoud quand même joué par Rogisame il n'est pas si extraordinaire ce n'est pas un véritable super-héros c'est autre chose c'est différent et je ne peux pas ne pas voir Arnaud Despléchins dans ce personnage-là parce que là pour le coup il y a une figure comme ça de metteur en scène et je trouve que c'est l'un des plus beaux et c'est peut-être même le plus proche de ce que l'on connaît d'Arnaud Despléchins en tant que cinéaste dans sa manière de dire les choses de réfléchir d'être un peu en marge d'être contre d'être tout ça et après le film est ce qu'il est mais là c'est vrai que j'étais plus sur le personnage de Daoud je ne sais pas ce que tu en penses moi j'ai du mal je vais tout à fait aller dans ton sens mais c'est vrai que j'ai du mal si tu veux je dois dire en préambule que j'ai du mal à parler de Roubaix et Lumière maintenant que j'ai vu après coup assez récemment d'ailleurs le documentaire dont il est issu ce qui est tout à fait voilà on en a déjà parlé tout à l'heure documentaire de Mosco Bouco c'est ça tourné en 2006 il s'appelle Roubaix commissariat central et dont Roubaix est une sorte de duplicata mais de photocopie mais avec des variations bien sûr et c'est des variations qui sont passionnantes mais donc qu'est-ce que fait par exemple par rapport au documentaire des Pêchins un plan comme celui que tu as choisi de capturer enfin en tout cas dont tu as choisi de nous livrer la capture et n'est pas du tout dans le documentaire pourquoi ? parce que c'est un plan qui est hors situation dans le documentaire par la force des choses souvent le documentaire avec des petits moyens d'ailleurs on suit des gens dans un commissariat un commissaire c'est subordonné qui mène un certain banquette et on ne les connait qu'en situation ils sont en fait la somme des situations dans lesquelles ils sont confrontés on ne les voit jamais seuls on ne les voit jamais chez eux on ne les voit jamais voilà qu'est-ce que va apporter la fiction c'est précisément ça c'est une sorte de couture de couture qui va produire un personnage un personnage et donc par exemple on va l'avoir de temps en temps seul chez lui il rentre il y a des chats et puis à un moment il regarde tiens ce tableau et là est acté le fait que c'est quand même de là qu'il vient en tout cas que ça lui évoque à peu près son origine qu'il soit né là-bas ou pas chose qu'on n'aura jamais dans le commissaire documentaire qui lui-même est malin mais il ne sera jamais question du fait qu'il le soit puisque lui il est tout entier dans les situations c'est la grande différence entre je dirais une logique de documentaire et une logique de création d'un personnage et pour créer un personnage on va ajouter des traits qui sont un peu hors situation des traits dominants des constantes en quelque sorte donc par exemple l'origine arabe et puis ce que tu disais à savoir quelque chose qui nous mène à moi j'adore ce commissaire Daoud je le trouve je trouve que c'est un grand personnage de la filmographie de Déplechins je le trouve le personnage passionnant et c'est vraiment en termes d'écriture de personnage puisque vraiment c'est très écrit par rapport au docu je le trouve passionnant alors moi je ne sais pas si comme toi j'y verrais un nouveau double de Déplechins et peut-être encore plus double que les autres même si je te trouve très convaincant quand tu défends cette thèse moi je le trouve en tout cas éminemment Déplechinien sur un truc c'est qu'il est ambivalent ou plutôt le vrai terme serait hybride et ça c'est toujours la stratégie anti-identitaire c'est qu'un personnage finalement sa fonction soit relativement floue alors tu vas me dire mais sa fonction elle n'est pas du tout floue il est commissaire voilà point tout le monde l'appelle commissaire Daoud sauf qu'en fait comme tu disais il est quand même aussi un petit peu psychanalyste parce que quand il va faire jouer la reconstitution à nos deux personnages féminins qui ont commis un crime il va souvent leur dire maintenant il faut que ça sorte il faut accoucher de la vérité et donc on va faire rejouer une scène pour que donc il est aussi psychanalyste il est aussi un peu prêtre à ses heures quand même il est visiteur de prison c'est un saint il s'occupe d'une jeune fugueuse mais il prend davantage il prend à coeur le fait que cette fugueuse puisse rentrer à la maison parce que c'est quelqu'un qui aime aussi des choses un peu en ordre il met de l'ordre dans le monde de l'ordre dans le désordre il essaie de dompter la bête c'est son neveu qui est en prison enfin il est à la fois dompteur psychanalyste prêtre grand frère très comme ça paternel très doux effectivement en même temps très autoritaire il est tout ça et ça c'est des personnages qu'on retrouve beaucoup chez des péchins et ne serait-ce que l'autre personnage de flic qui est joué par Antoine Reynard qui est pareil qui est une drôle de création qui ne correspond pas du tout à son original dans le documentaire évidemment pas donc il y a un effet d'écriture de personnage aussi et alors lui il est explicitement catholique puisqu'il s'adresse à un prêtre il écrit des lettres procédé des pléchiniens toujours voix off lettres écrites à quelqu'un et donc les mots se baladent et évidemment il se confesse auprès d'un père moi j'ai beaucoup pensé pour ceux qui le connaissent à un des romans dont je parle souvent mais pour ceux qui me suivent un peu qui est le journée d'un curé de campagne ou le journal de la curé de campagne où on a un petit curé comme ça qui est tout à fait en plein désarroi parce que son but c'est quand même de protéger les ouailles et il n'y arrive pas il est trop faible le mal est trop fort et bien c'est exactement le personnage de Louis le flic a une espèce de fonction d'ordonner le quartier d'ordonner la ville or le fait divers est tellement foisonnant que le mal est partout la ville est gangrénée la ville est vouée à la misère et il y a quelque chose d'incommensurable là-dedans dont il n'arrive pas à se dépatouiller c'est un flic qui n'arrive pas à être flic donc il est à la fois flic et prêtre et donc on a comme ça des hybridations que je trouve intéressantes c'est un des rares trucs que j'aime bien dans Frères et Sœurs c'est le personnage de Team Seat qui est à la fois alors on ne sait jamais s'il est ami de la famille notaire de la famille exécuteur testamentaire psychanalyste de tout le monde enfin il est un peu tout ça en même temps d'ailleurs c'est un personnage de fiction parce qu'à un moment on le voit à cheval il y a un truc un peu chevalerais ça c'est vraiment les trucs que j'aime bien chez des pêchins c'est son côté il faut recréer la vie on va réinventer la vie on va la repeindre et donc on va se donner comme ça des latitudes fictionnelles on va créer des personnages un peu impossibles parce qu'en fait pour tout dire et ça c'est son côté très anti-naturaliste le personnage d'Antoine Reynard il est juste impossible alors je ne veux pas de nouveau essuyer les objections de notre ami Fonseca qui va encore me reprocher de ne tenir ma documentation sur la police que de enquête exclusive mais je pense qu'on pourrait regarder 200 000 heures de enquête exclusive et autres documentaires ambidides avec la police à la télé on ne trouverait jamais un Antoine Reynard c'est un lui on ne trouverait jamais cette gueule là il a une veste en tweed ou en velours je ne sais plus exactement et puis par ailleurs il est catholique et puis il a une langue et puis il a des livres chez lui enfin bon les livres soient illétrés attention ne nous l'inquiète pas je pense qu'il faut refermer et passer à autre chose là tu vois l'important c'est ça ce que je veux dire c'est qu'il y a ce goût chez Despechins de repeindre la vie de repeindre la vie et c'est d'autant plus spectaculaire qu'il l'est fait à partir d'un documentaire dont le but était plutôt de capter la vie alors ça reste quand même un mystère tout à fait étonnant ce duplicata ce copier-coller évidemment avec variation et torsion parce que une fois Despechins est tellement anti-documentaire que je ne comprends pas exactement où il a voulu en venir alors j'ai j'ai quand même une ou deux idées je specule un peu moi pour moi je disais tout à l'heure c'est un film guerrier je pense que c'est encore une guerre mais alors une guerre très sournoise avec les moyens de l'ennemi contre le naturalisme parce qu'en fait finalement on a affaire à une espèce de film canonique naturaliste puisqu'il est entendu dans la perception commune que le naturalisme c'est toujours filmer des pauvres et c'est toujours dans le Nord voilà ce qui est tout à fait con on peut faire un cinéma naturaliste sur des riches sur des ultra-riches sur la jet set le naturalisme c'est pas des sujets c'est des procédés c'est un certain mode de filmage un certain mode de saisie du monde donc on peut appliquer aussi bien au président de la Corée du Nord qu'à effectivement un prolétaire maghrébin de Roubaix ceci étant dit mais c'est vrai que c'est l'image canonique du naturalisme et donc Déplechat va complètement faire un film qui a tous les signes extérieurs du naturalisme pour le saboter de l'intérieur et il va pousser le vis jusqu'à s'inspirer et plus que s'inspirer d'un documentaire mais pour pouvoir le tordre de l'intérieur faire une espèce de démonstration de l'intérieur et la démonstration c'est quoi ? La démonstration c'est par exemple il y a un truc anodin dans le film ça paraît bête comme ça il y a des grosses variations dans un film il y a des micro variations dont on se demande mais pourquoi est-ce qu'il a changé ça ? À un moment il y a eu un braquage dans le documentaire et c'est dans un supermarché et lui Déplechat il choisit que c'est une boulangerie pourquoi supermarché plutôt que boulangerie ? Et puis dans le supermarché du docu il y a des blancs et dans la boulangerie de la fiction c'est des noirs pourquoi ces changements ? Eh bien moi je crois que Déplechat est en train de nous dire vous voyez le réel c'est toujours arbitraire le réel ça ne dit jamais rien sur rien une image n'est jamais la preuve de rien parce que c'est ça le postulat du naturalisme et du documentaire c'est de dire qu'une image peut prouver quelque chose ce qui est un acte de foi discutable mais c'est l'acte de foi quand même du documentaire et Déplechat pense qu'aucune image ne prouve rien c'est pas parce que tu auras mis Sylvia et Paul dans le même plan l'un habillé l'autre nu que ça fera preuve qu'ils ont baisé non mais c'est pas du tout pour te prendre en défaut mais c'est pour reprendre cet exemple qui peut nous ne serons jamais sûrs de rien et une image ne certifie rien elle n'est pas un certificat et c'est quand même ce que peut suivre le documentaire je pense qu'il y a une petite guerre larvée mais surtout et là j'en reviendrai au B.A.B. du dépechinisme il veut nous démontrer qu'est-ce que ça veut dire que de rhabiller le réel voilà le documentaire capte le réel saisit le réel essaie d'être le plus juste avec le réel le plus conforme et bien Déplechat arrive et nous bousille tout ça il va nous fictionnaliser tout ça il va dédocumentariser le documentaire en faisant d'abord ce que j'ai dit à savoir de transformer des gens qui ne sont que des présences en personnages donc c'est Louis Daoud en faisant évidemment appel à des actrices avec cette ambiguïté que évidemment il va chercher Léa Sédou ben oui pourquoi parce que Léa Sédou elle a vraiment pas la gueule de l'emploi or chez Déplechat c'est plutôt positif de pas avoir la gueule de l'emploi parce que ce que craint par-dessus tout Déplechat c'est d'avoir la gueule de l'emploi et donc allons chercher la grande bourgeoise Léa Sédou qui est par ailleurs une des meilleures actrices françaises en activité comme quoi l'un n'empêche pas l'autre pour lui faire jouer une prolo en plus une numpen prolo bon après il y a l'ambiguïté parce qu'il va quand même chercher ça raforestique et elle est plutôt spécialisée dans les rôles de prolo donc Déplechat tu veux quoi en fait tu veux vraiment créer une dissonance avec le réel au contraire quand même essayer de jouer un rapprochement il joue un peu sur les deux tableaux en même temps c'est vrai qu'il est Roubaix est un drôle de film passionnant parce que finalement il n'est pas si net dans son geste je le sens un peu incertain mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il va ensuite n'avoir de cesse que surtout d'ajouter des couches parce que le documentaire on va dire pour aller vite c'est le réel brut comme il veut exorciser le documentaire il va falloir ajouter il va falloir recouvrir le réel brut et il le recouvre de fiction de personnages d'actrices il le recouvre aussi de musique il n'y en a pas dans l'original là il y a beaucoup de musique tout le temps une musique un peu comme ça qui suggère notamment un certain lyrisme mélancolique qui est écrit d'ailleurs par le musicien intitré de Déplechat depuis quelques films dont maintenant le nom m'échappe je m'en excuse je crois que c'est Grégoire son prénom ça je pense qu'ils nous le diront dans le chat je m'en veux parce que j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien son prénom chez Déplechat en tout cas et puis qu'est-ce qu'on va faire c'est vraiment très intéressant de regarder les deux je le conseille à tout le monde c'est vraiment une leçon de cinéma et surtout ça permet de bien situer vos Déplechat il va beaucoup ajouter des transitions ça c'est un truc que tu n'as jamais dans le documentaire le documentaire tu es toujours de plein pied dans la situation en tout cas dans ce documentaire là lui quand il y a un personnage qui se présente au commissariat on le voit entrer dans le commissariat c'est ça les transitions qui permettent de passer de la musique ça fait cinéma quoi de la même façon qu'il a rajouté tout un tas d'éléments disons comment dire qui appartiennent à l'iconographie policière du cinéma tu vois des gyrophares un peu plus gros tu vois à un moment une poursuite en bagnole tu vois à un moment une bagnole de police démarrée en trombe à un moment tu vois un relevé anthropométrique enfin les photos qu'on fait tu vois où on voit le relevé des emprunts enfin c'est un peu tous les gestes de cinéma qui appartiennent au cinéma policier et ceux-là ils ne sont pas dans le documentaire parce que le but d'un documentaire comme disait Piala quand il a fait police c'est qu'il ne voulait pas des policiers de cinéma il voulait des vrais vous voyez Piala, Déplechin décidément front renversé Déplechin fait exactement l'inverse que police dans Piala Piala en a marre de voir des flics de cinéma il veut voir des vrais et donc il s'est donné un certain nombre de moyens pour avoir des vrais joués par des acteurs pour la plupart mais qui feraient des choses réellement qui appartiennent à la vie réelle des flics et non pas des flics de cinéma Déplechin c'est le contraire il a transformé les flics du documentaire en flics de cinéma et donc on en arrive à ça c'est à voir quel est l'art formel de Déplechin par exemple il écourt les scènes il y a énormément de scènes qui jouent dans leur longueur comme on voit souvent dans le documentaire et lui il l'écoute il va disons dans chaque scène il va à ce qui est strictement utile narrativement donc on voit qu'avant toute chose c'est un raconteur que la vie n'entre dans son film qu'à partir du moment où elle fait partie d'un ensemble fictionnel si elle est simplement de la vie si elle est simplement un moment de vie ça ne l'intéresse pas parce que les moments de vie ça ne l'intéresse pas puisque la vie est précisément ce qu'il faut fuir je suis un peu répétitif mais j'essaie d'insister pour que les choses soient bien claires c'est quand même des opérations vraiment décisives là je suis en train de caractériser je crois une esthétique alors après je finirai là-dessus j'ai lu récemment qu'il répétait je crois que c'est un truc qu'il a déjà dit mais il disait ça dans un entretien sur Frères et Sœurs il répétait une phrase je crois de Truffaut qui à mon avis est emblématique du cinéma Téfléchin qui était Truffaut disant la vie est très surestimée en général et le cinéma très sous-estimé c'est à dire que on glorifie un peu trop la vie y compris dans les films donc ça serait l'hypothèse naturaliste finalement pourquoi inventer les choses quand la vie nous donne autant quand la vie a tellement de génie c'est l'hypothèse naturaliste essayons de nous tenir de recevoir la vie et recevoir le don de la vie puisqu'elle nous donne autant ce qui d'ailleurs nécessite énormément de sophistication formelle je m'empresse de le dire mais quand même Dépêchard à l'averse je pense que la vie est surestimée et donc il faut absolument revaloriser le cinéma c'est à dire les couches de cinéma qui vont recouvrir la vie et faire monter le film faire monter le film en cinéma et donc le faire monter en fiction c'est ça l'opération de Roubaix une lumière sachant quand même que moi j'aime plutôt beaucoup ce film parce que je trouve qu'encore une fois le personnage de Zem est inoubliable inoubliable vraiment et c'est vraiment la vraie valeur ajoutée par rapport au documentaire parce que et j'aime aussi beaucoup le personnage d'Antoine Reynard même si je trouve qu'il est un peu oublié en chemin on l'oublie un peu en revanche il y a quand même un truc qui fera quand tu vois le documentaire et alors là on est au coeur de la bête c'est que Léa Seydoux est irréprochable Sarah Forestier est irréprochable elles font du bon boulot ben simplement elles n'arriveront jamais aux chevilles en termes de puissance émotionnelle de comment dire d'intensité vitale de 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 grands désarrois existentiels de de grandes détresses c'est des blocs de détresse des deux personnages des deux femmes qu'on voit dans le vrai documentaire alors je sais pas moi je trouve que peut-être qu'en général la vie est plus estimée moi j'ai pas la pression mais admettons et le cinéma est plus estimé en tout cas c'est malsain j'ai tendance à maintenir que on a peut-être raison d'avoir une grande estime pour la vie parce que la vie pardon mais il faut le répéter parfois elle est absolument inimitable à tous les sens du terme mais c'est malsain François de faire ça je veux dire à un moment ou à un autre on a souvent vu des films comme ça qui reconstituaient des choses qui des faits qui ont existé mais c'était je veux dire c'était parfois sur plusieurs enfin ça n'avait pas été documenté là on a un film on a un véritable documentaire c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a filmé cela et je ne sais pas si dans le tchat vous avez vu le documentaire et le film de Défléchin il y a des séquences parfois comme tu le disais François c'est du copier-coller c'est très impressionnant je crois que dans l'histoire du cinéma j'ai rarement vu ça de mémoire il faudrait vraiment rechercher mais là où je veux en venir c'est que je n'y avais pas pensé en t'écoutant mais je me dis que ça peut être malsain parce que tu as ce documentaire avec ces deux femmes et puis tu as les deux actrices qui vont jouer le rôle de ces deux femmes donc tu as le champ et le contre-champ c'est terrible parce qu'à un moment ou un autre tu ne peux pas ne pas les comparer dire mais non et c'est ce que tu viens de dire je trouve ça quand même pour le coup oui un peu pervers de la part de Défléchin de faire ça c'est assez rare c'est assez rare je veux dire d'habitude je ne sais pas si d'habitude si on raconte l'histoire je ne sais pas moi je vous ai une bêtise sur Manuel Valls voilà il n'y a aucun documentaire sur Manuel Valls mais on va quand même raconter une partie de sa retraite en Espagne ou je ne sais quoi mais imagine qu'il y avait un documentaire qui existe sur cet aspect là et quelqu'un qui va filmer ça ne s'est jamais vu ça donc je trouve ça un peu pervers de la part de Défléchin qui adore les acteurs et les actrices c'est très très bizarre je n'arrive pas à comprendre en fait en ce film encore une fois je pense que c'est un drôle de zig c'est un drôle de zig et je tenais à ce qu'on n'ait pas peur de le dire ce soir et encore une fois ne condamne en rien son cinéma pas du tout moi quand j'ai appris cette opération vraiment ça m'a beaucoup surpris venant d'un cinéaste antidopumentaire comme lui mais vraiment quand je dis antidopumentaire je pèse mes mots c'est pour des raisons profondes vraiment cette idée que la vie vaille décaptée en tant que vie c'est une idée absolument à l'inverse de tout le défléchidisme vraiment je ne peux que le répéter et le radoter et donc ça m'a beaucoup surpris je me suis dit mais quelle est l'idée quoi et l'idée je pense que c'est de faire une espèce de guerre interne une guerre pied à pied une guerre plan par plan tu vois vraiment d'aller sur le terrain de l'ennemi à Roubaix le Roubaix qu'il n'avait jamais filmé effectivement le Roubaix Prolo et qui est le terrain de jeu habituel du naturalisme qui est presque un passage obligé d'un certain naturalisme en tout cas prolétarien français puis à l'aïe est passé puis à l'aïe est passé par le nord parce qu'on va être d'abord l'enfance nue les dardennes exemplairement enfin pas mal d'autres gens quoi donc c'est comme s'il allait sur le terrain de l'ennemi pour le retourner de l'intérieur et pour faire des opérations comme ça et bien sûr que c'est pervers et je pense que c'est surtout combatif c'est guerrier je crois quelque chose de profondément guerrier chez les péchins c'est guerrier dans ces films même où les gens se font la guerre en permanence et comme on l'a dit c'est une guerre à la vie à la mort ce sera toi ou moi voilà si c'est pas toi qui perds un enfant c'est moi qui n'en perdrai un et d'ailleurs moi mon enfant est mort ça a permis à haut tient de naître enfin il y a il y a des effets comme ça de transclation organique dans les scénarios des péchins qui sont mais qui sont monstrieux quelque chose de monstrueux dans cette affaire il a des drôles d'idées très tordues quand même et donc je trouve que c'est pas c'est pas la pire de ces idées tordues que d'avoir fait rejouer à des actrices des scènes d'un documentaire ce qui doit nous importer ici c'est le résultat qui en ressort et j'insiste lourdement le résultat est plutôt au désavantage des actrices qui pourtant font un travail tout à fait honorable parce qu'il y a un moment où les deux gueules originales elles ne s'inventent pas il y a autre chose qui ne s'invente pas et qui là nous amènerait à réfléchir profondément au cinéma et à comment saisir une scène et comment la faire pour les besoins du documentaire je pense que Moscou Boucou qui à mon avis ne pouvait tourner qu'à une caméra souvent il est obligé de faire des choix des choix un documentariste parfois est obligé de faire des choix très rapidement parce que la chose a lieu devant lui et ce n'est pas le moment de traîner et donc il fait des choix et faire un choix souvent et je crois que c'est d'ailleurs un documentariste assez admirable moi j'ai envie de voir d'autres films de lui il va faire des choix radicaux c'est à dire que je vais rester sur ce personnage je ne vais pas essayer avec ma caméra de passer de l'un à l'autre non je fais un choix on va rester sur elle et donc ça nous fait des plans fixes assez longs où les questions sont off je parle des scènes interrogatoires qui sont les plus fortes du documentaire et le fait d'avoir les questions off évidemment les rend d'autant plus violentes ou en tout cas l'effet existait davantage qui est une équation du hors champ qu'on connait bien Despleuchens ne connait pas ça Despleuchens lui il fait tout le temps le champ contre champ tout le temps tout le temps dans le film à aucun moment il y a un personnage qui parle et qui n'est pas filmé et inversement un personnage qui est filmé alors qu'il ne fait qu'écouter c'est dommage parce que les effets qu'en tire Moskobuku sont tout à fait impressionnants donc il n'y a pas que la gueule des comédiennes qui domine très largement la gueule des actrices et encore une fois ce n'est pas comment dire ce n'est pas leur imputer cet échec là en tout cas pas l'imputer à une sorte d'absence de savoir-faire je pense que ça tient beaucoup aussi au filmage et qu'il y a Moskobuku a su trouver une syntaxe qui produit une intensité spécifique là où Dépêchins effectivement l'intensité ça ne l'intéresse pas ça ne l'intéresse pas moi je pense que ça serait l'écueil ultime du Dépêchinisme c'est à force de vouloir absolument fuir la présence de fuir de ne jamais s'installer nulle part parce que quand on s'installe du coup on se territorialise et donc on risque de s'embourber il finit par ne plus faire les scènes par être pris d'une espèce de frénésie comme ça qui fait qu'à peine j'arrive sur un personnage que déjà je suis en train de cuter pour arriver sur un autre je suis arrivé dans une scène que je suis déjà en train de m'interrompre parce qu'on ne fait plus durer les scènes et Dieu sait si pourtant il sait le faire comme il l'a très bien montré dans Jimmy P très beau film dont on n'a pas parlé ou dans Trois Souvenirs dans quelques scènes moi par exemple la scène dont il est question dans l'article que tu as lu dans l'interview la scène où il va voir les dealers c'est une des rares scènes qui dure dans le Dépêchins récent le Dépêchins des années 2000-2010 elle est géniale elle est génialement dialoguée génialement jouée très surprenante parce que le dealer est hyper malin quand même je veux dire d'une certaine manière cette scène sauve tous les arabes en tout cas je veux dire des douanes définitivement Dépêchins d'avoir filmé les arabes en se bouchant le nez parce que là le rôle qu'il donne à ce dealer la malice qu'il lui prête et la ludicité je veux dire elle est irréprochable et la scène est géniale donc c'est vrai que moi je suis un peu inquiet je t'avouerais de l'évolution du Dépêchins parce que c'est pas sa misogynie indécrottable qui me rend inquiet parce que celle-là elle est là depuis le début c'est pas tout un tas de traits bizarres de l'homme c'est pas sa méchanceté c'est pas tout ça c'est le fait que j'ai l'impression qu'il il fait de moins en moins les scènes quoi chose qui a frappé beaucoup de gens dans Frères et Sœurs c'est à dire qu'à chaque fois que s'enclenche une scène qui pourrait être importante et notamment les deux ou trois scènes qui confrontent les deux personnages éponymes et bien il fait pas la scène il ne la fait pas il la coupe et donc ce cinéma ne produit plus grand chose quand même moi c'est vraiment l'inquiétude que j'ai après j'ai confiance dans les deux chants pour en avoir encore sous le pied mais bon on est très en retard on est à 3h14 d'enregistrement je ne sais pas si on va voir parce que là ça fait quand même plus de 3h15 est-ce que François encore 10 minutes un quart d'heure pour voir s'il y a des questions sur le chat allez ok on y va merci bah allez-y donc question à vous de les poser encore 10 minutes 15 minutes je tiens surtout à remercier s'il y a eu des dons il faut savoir que je ne regardais pas le chat j'étais concentré sur les propos de François j'ai simplement vu The Leaker Stevie et Stéphane y aller je les remercie et je remercie ça et ceux qui l'ont fait et que je n'ai pas vu j'en suis vraiment désolé si vous avez des questions allez-y sinon je vais continuer à en poser et ça va prendre encore 2h sinon nous on est comme ça avec Samir on va se coucher comme dirait Mélenchon à propos des jeunes les mecs si vous voulez qu'on arrête par cours sup il y a un moment il faut quand même aller voter donc c'est pareil si vous voulez des réponses posez des questions et bien il y a une question alors Poloniavic bonjour à vous deux une question pour François normal est-ce qu'une gêne occasionnée croisant écrit littéraire et son adaptation cinéma est envisageable et merci pour vos écrits podcast pardon etc merci pour cette question rapidement on fait des gênes occasionnées littéraires je crois que ça t'a peut-être pas échappé j'ai oublié ton prénom Vic alors c'est Polonia Poloniavic Poloniavic donc voilà spécifiquement sur la littérature donc qu'on prend beaucoup de plaisir à faire je t'avouerais que la question de l'adaptation est une question qui a priori ne m'a jamais vraiment passionné parce que je trouve que je n'ai pas dit mon dernier mot peut-être qu'à propos de telle adaptation faite par tel cinéaste ça pourrait devenir intéressant mais en soi sur le papier je me méfie beaucoup de ces problématiques-là parce que j'ai l'impression qu'on perd toujours un peu les deux objets qu'on ne parle jamais vraiment du livre et qu'on ne parle jamais vraiment du film quand on parle de l'adaptation et comme mon souci quand on parle d'un film c'est de vraiment en parler et que quand on parle d'un livre on parle vraiment du livre et pas d'autre chose j'ai toujours peur que cette problématique nous mette dans une espèce de zone intermédiaire où on finit par perdre sur tous les tableaux après voilà ça pourrait se présenter pour tel ou tel objet à l'avenir bon alors les questions il y a celle-là sans rapport avec des plus chants d'hommage François trouves-tu un film sans défaut parfait à ta subjectivité dans la vie en général qu'est-ce que je pourrais te trouver je pense qu'un condamné à mort s'est échappé de Bresson et pour moi un film sans défaut voilà je vous revois pour la cinquième fois peut-être qu'enfin je trouverai un défaut mais celui-là je pense que A Most Vigant Here de Chordor est un film sans défaut c'est les deux qui me sont venus je pense que si je continuais j'en aurais encore quelques autres mais ouais après le sans défaut est une notion critique un peu faible je me viens de reconnaître alors il y a ce globe globe 91 qui te dit ne devient pas le futur Michel Enfray je ne sais pas pourquoi ça serait bien quand même et surtout globe globe si jamais il y a une once de Michel Enfray en moi surtout préviens moi parce que vraiment c'est vraiment pas un destin que je me souhaite Lucas Per le choix de faire un cinéma antinaturaliste est-il un combat purement formel ou n'y a-t-il pas une lutte idéologique sous-jacente ça c'est une très très bonne question parce que pour l'instant ce que je pense avoir beaucoup dit et un peu répété peut-être ce soir c'est que le choix antinaturaliste comme tous les choix esthétiques ont toujours des incidences ou des sous-vassements des origines ou au moins des conséquences je dirais philosophiques métaphysiques c'est tout un rapport au monde c'est un rapport encore une fois à la question fondamentale qui devrait être la question fondamentale de tous les artistes d'ailleurs et peut-être a fortiori des cinémas à voir qu'est-ce que c'est que le réel qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que ça existe est-ce que ça n'existe pas dans quelle mesure est-ce que je peux ça c'est des questions quand même d'ontologie fondamentale que tous les artistes devraient se poser notamment ceux qui brassent une matière comme ça peut-être un peu moins les musiciens je sais pas je vais trop vite donc il y a de toute façon des incidences philosophiques et ontologiques dans cette affaire-là mais peut-être aussi idéologiques au sens politique et social il ne m'a pas échappé qu'en général beaucoup de gens qui étaient des antinaturalistes patentés sont souvent issus des classes sociales supérieures et que donc ils font un amalgame dans leur esprit entre le réel et le réel social et donc ça ne les intéresse pas beaucoup ils trouvent que c'est un peu sale d'inviter ça dans l'art donc ils vont avoir tendance à évincer la réalité parce qu'ils trouvent que c'est un peu trivial dans l'art l'art au contraire devrait sublimer le réel comme de la même façon qu'eux subliment leur propre espace leur propre environnement de vie la bourgeoisie rabie toujours un peu son quotidien pour le rendre chatoyant beau attractif éventuellement potentiellement cher il s'agit de le valoriser et donc oui je pense qu'on peut je le faisais un peu dans l'histoire de ta bêtise quand je faisais le portrait de la bourgeoisie j'avais un peu comme ça tracé quelques hypothèses sur le lien qu'il pourrait y avoir entre un certain positionnement de classe et un certain antinaturalisme dans le cas d'espèces de dépêchins et c'est bien ça qui me le rend non pas sympathique qui est vraiment pas le mot adéquat comme on a essayé de le dire mais en tout cas qui fait que je suis toujours resté fidèle à dépêchins en tout cas que j'ai toujours porté attention à son cinéma alors que ses bases antinaturalistes étaient là dès le départ et que ça aurait pu me le faire identifier comme une sorte d'ennemi esthétique c'est que je trouve qu'il est puissamment antinaturaliste et que c'est pas pour des raisons piètrement sociologiques ou piètrement de petits bourgeois qui voudrait absolument cacher ce réel que je ne saurais voir parce que c'est trop trivial c'est trop prolo je crois qu'il y a quelque chose chez lui comme une béance métaphysique qui encore une fois le fait douter de la consistance du réel et le fait douter de la pertinence du naturalisme puisque si le réel n'existe pas alors il est tout à fait vain vraiment très intéressant mais je dirais plutôt pas dans le cas d'espèce de dépléchant Redouane un confrère que je salue dépléchant se sent-il comme une sentinelle de l'histoire et des relations sociologiques à travers son cinéma et il ajoute relations familiales et sentimentales on en a un peu parlé ça une sentinelle de l'histoire je trouve que c'est un si je comprends bien ce que ça pourrait vouloir dire une sentinelle de l'histoire qui pourrait faire référence au titre de son de son nouveau film vraiment je recommande si vraiment si jamais vous êtes un peu ennuyé ce soir mais que quand même ça a suscité un peu de préjugés chez vous par rapport à Dépêchant voyez vraiment la sentinelle en priorité je pense qu'il doit être disponible assez facilement moi dans un premier temps j'ai vraiment vu un Dépêchant qui était très concerné par les choses de l'histoire par le passif français il interrogeait beaucoup quelle avait été la drôle d'attitude disons des élites françaises ou de la diplomatie française pendant la guerre froide peut-être d'un surcroît de collusion avec le bloc de l'Est bon donc en tout cas c'est quelqu'un qui avait un vrai un vrai souci de ça ça s'était vu un peu au moment de Néo la compagnie des hommes qui est une adaptation de Bond une dramaturge Bond si je me souviens bien et qui traversait les problématiques un peu comme ça historico-politiques mais je dois dire que ces années 2000-2010 ont très largement évacué ça peut-être si ce n'est à travers Jimmy P qui était vraiment un très beau film qui est un film très étonnant de The Depression c'est un film sans méchanceté c'est très étonnant c'est un film d'une douceur absolue avec une grande amitié entre deux hommes enfin une amitié véritablement possible et non pas une rivalité où forcément l'un va bouffer l'autre et c'est un très très beau film et qui dans la mesure où il s'agissait en gros je la fais trop court de psychanaliser un américain d'origine indienne se trouvait dans une grande tradition d'ailleurs disons psycho-anthropologique ou d'anthropologie tout court qui est une autre passion de Dépêchon l'anthropologie la psychanalyse elle se croisait ça devenait presque la psychologie la psychanalyse d'un certain trauma du peuple exterminé du peuple indien et donc là ça croisait quand même quelque chose de très puissamment politique en tout cas du côté des Etats-Unis mais à part ça c'est vrai que je dois dire que notamment dans les fantômes d'Ismaël pour lesquels je n'ai pas la même passion que toi Samir et surtout pas dans Frères et Sœurs et pas vraiment d'entrempris non plus vraiment le monde n'existe plus c'est-à-dire que les gens qui verront ces films dans 30 ans n'auront aucune idée de ce qui se tramait dans le monde entier ou ne serait-ce qu'en France au moment où ils se tournent Dernière question et ensuite on rend l'antenne Très belle question d'ailleurs Lucas Perre est-ce qu'on pourrait résumer le cinéma de Déplechin par la fleur artificielle est plus belle que la fleur naturelle ? Oui, c'est vrai que c'est le béaba du dandisme tel que Byron Baudelaire et Huisman se l'ont défini la fleur artificielle est toujours plus belle que la fleur naturelle ou alors la fleur qui compte véritablement c'est celle qui absorbe de tout bouquet comme disait à peu près Valarmé au même moment je ne pense pas que Déplechin s'inscrirait dans ce dandisme-là parce que je crois qu'il y a quelque chose j'allais dire de presque plus profond chez lui c'est un peu bizarre de dire qu'il est plus profond que Huisman c'est Baudelaire qui ne sont quand même pas des imbéciles mais je crois que chez Baudelaire et Huisman il y avait cette idée que le réel était vraiment laid le réel livré à lui-même c'est la charogne pour reprendre le poème célèbre de Baudelaire et que donc il fallait absolument sublimer cette laideur comment dire réglementaire ou statutaire du réel chez Déplechin c'est pas que le réel est laid c'est qu'il est d'abord inexistant il est un trou voilà le réel est un trou c'est un trou je ne serais pas à ce rapport probablement avec la configuration de la matrice dont nous venons tous la sétidique il y a un trou alors si vous laissez à paix par le réel vous allez tomber donc il faut très très vite boucher le trou avec autre chose avec de la fiction avec du texte avec du personnage avec toute cette épaisseur par lesquelles Déplechin colmate en fait le réel donc vraiment je pense que ça serait presque encore une fois je le dis avec tout le respect que j'ai pourbissement sous Baudelaire mais ce serait presque un peu minimisé ou galvaudé l'opération de Déplechin que de le ramener à un simple dendisme on arrête on arrête là on arrête là en tout cas merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont suivis cela fait plus de 3h26 c'était vraiment un pur régal alors que là je n'aurais jamais fait ça il fait quand même 35 degrés mais moi je serai dehors je vais boire une bière les gens qui nous ont suivis ce soir ont une drôle de vie alors d'habitude je n'insiste jamais là dessus mais il y avait pratiquement en direct entre 100 et 130 personnes qui nous regardaient qui nous écoutaient pendant plus de 3h30 voilà ces gens ont besoin très clairement d'une assistance existentielle psychologique bon voilà en tout cas merci beaucoup François d'être d'avoir été disponible d'avoir pris le temps aussi de préparer cette émission de revoir les films et puis de cette discussion pour la cinquième fois je pense peut-être que je t'embêterai une sixième fois je ne sais pas pour aller discuter sur un de toute façon c'est clair et net moi j'irai à 15 donc après mais même à la rigueur tu n'évites plus micro s'il n'y s'arrête moi je fais quand même les dix dernières là je suis sûr que tu vas venir sans problème en sang-sous par exemple après il se trouve qu'on a fait une gêne sur lui et c'est ce que je te disais un peu en rentaine un petit peu avant de commencer une des raisons pour lesquelles j'aime bien faire les soirées avec toi comme ça c'est d'une part parce que c'est très agréable de discuter avec toi et d'autre part parce que ça me fait bosser sur des trucs sur lesquels j'ai envie de bosser et c'est vrai comme sang-sous j'ai l'impression d'en faire le taf un peu l'an dernier mais on trouvera autre chose on va réfléchir on va trouver un cinéaste et puis on va refaire tout ça et ça va être intéressant en tout cas merci au Tiat merci à toi surtout François c'était vraiment un plaisir et juste une petite chose deux petites choses dans le descriptif de la vidéo vous avez bien sûr un lien enfin plusieurs liens qui vous renvoient à l'émission de François et de l'homme qui n'a pas de prénom donc j'ai l'occasionné et puis aussi je me permettrai de mettre un lien qui renvoie directement au bouquin dont j'ai lu une petite partie d'écran de nos pensées c'est un livre assez incroyable merci à toi François très bonnes vacances si tu vas en vacances et on se retrouve toi aussi merci à toi très bonne soirée générique